Laure, c'est toi qui prends la main ou tu veux que je… Non, pas du tout, Mireille, il n'y a vraiment rien à faire. Ah d'accord, ok. Il y a une équipe qui va prendre la main sur toutes les opérations. Merci beaucoup. Merci. Donc, bienvenue à tous. C'est un jour important pour les organisateurs et les participants de cette belle journée. On est vraiment ravis de son organisation. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on va pouvoir ensemble passer une journée qui a été préparée par l'Institut de recherche pour le développement et un collectif qui s'appelle Maker Nord-Sud et qui est un collectif qui s'est mobilisé, notamment dans la foulée de la crise du coronavirus en 2020, pour se dire qu'aujourd'hui, il y a eu de nouvelles forces, en quelque sorte, qui ont été libérées et qui permettent, en gros, de compléter nos réponses pour pouvoir relier des besoins, donc des besoins dans le registre de la santé, à des solutions concrètes. Et ce qui a, en fait, réuni aujourd'hui des acteurs qui sont pour beaucoup des membres de ce qu'on appelle le mouvement de la fabrication distribuée, du monde des makers et des fablabs. Sachez qu'aujourd'hui, les réseaux représentés couvrent à peu près 200 fablabs français et une trentaine de fablabs d'Afrique de l'Ouest. Ça a été le fait de se dire que la libération, en quelque sorte, la mise en commun et en même temps la rigueur, c'est-à-dire le fait d'arriver à certifier légalement des solutions qui peuvent être conçues et partagées, notamment via Internet, peut permettre, dans les délais, dans la nature des réponses et dans le rééquilibrage également de l'application des solutions, par exemple, le fait de ne pas les importer, le fait de les refabriquer, peut apporter, en fait, des solutions nouvelles et une partie de ces solutions ont été mises en œuvre par nécessité impérieuse durant l'année 2020. Et donc, pour cette journée, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on a habituellement des mondes qui veulent tous la même chose, c'est-à-dire qu'on prenne soin les uns des autres et qu'on puisse concrètement améliorer les solutions de santé. Et on a besoin, bien évidemment, des gens qui soignent, des gens du monde. De la médecine, des gens du monde de la santé, des gens qui cherchent, donc des gens qui vont trouver des solutions. Et parfois, ces solutions ne sont pas forcément nouvelles elles-mêmes, mais elles sont nouvelles dans le fait qu'elles sont abordables, préparables, facilement refabricables, ou alors qu'elles sont légalement réexploitables d'un pays à l'autre. Et puis, on a des acteurs qui sont des acteurs de la fabrication de prototypes, des acteurs de la mobilisation des populations pour pouvoir distribuer des solutions. Et donc, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai le plaisir de vous dire que nous souhaitions avoir une journée avec une trentaine de professionnels et que, en fait, nous avons annoncé complet hier et que nous avons aujourd'hui, parmi la centaine de personnes qui vont passer par cet événement, des gens de Madagascar, des gens de la République démocratique du Congo, des gens de l'Afrique de l'Ouest et des gens, bien entendu, de toute la France. Donc, la journée sera divisée très rapidement en deux parties. Ce matin, et donc sur une partie jusqu'à au-delà de 13 heures, on va vraiment, en quelque sorte, essayer de croiser des solutions existantes, rechercher des bonnes pratiques et pourquoi pas aboutir à des idées de coopération très précises sur des pays cibles. Et après un petit break de midi, pour ceux qui le souhaitent, nous aurons un off informel à partir de 14 heures temps universel sur lequel, au travers de nos téléphones mobiles, nous pénètrerons dans le monde les uns des autres, c'est-à-dire dans du labo de recherche, dans des fab labs ou à la découverte de prototypes. Donc, je remercie infiniment l'Institut de recherche pour le développement et le collectif metteur nos studs à l'initiative de cette journée. Et je passe avec un grand plaisir la parole aux deux personnes qui vont ouvrir la journée, à commencer par M. Olivier Dangle, directeur adjoint et à la science de l'Institut de recherche pour le développement. Merci beaucoup pour cette introduction très importante. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Crise sanitaire, crise climatique, crise de la biodiversité, il y a vraiment quelque chose qu'on a appris ces dernières années, et notamment avec la crise Covid, c'est que les faits scientifiques ne suffisent pas. On l'a vu clairement, on a parlé beaucoup de R0, on a parlé d'épidémiologie, on a parlé beaucoup de médecine, et puis on a vu que finalement cette crise sanitaire, elle avait des tentacules un petit peu partout, des tentacules notamment sociales, sur les comportements, l'anthropologie, sur les religions, sur le fait qu'on soit tous ensemble face à une pandémie grave. Et en même temps, on essaye de mettre en place, par exemple, des vaccins, et dans la mise en place des vaccins, on parle, par exemple, le directeur de l'Insterm dit, le vaccin ce n'est pas forcément de la recherche. Ça veut dire que le vaccin, quelque part, ça ne s'arrête pas seulement au fait de faire de la recherche et de trouver un vaccin, mais c'est aussi tout ce qu'il y a derrière, l'égalité d'accès aux vaccins, ça veut dire comment on le crée exactement à grande ampleur, etc. Et finalement, on se rend compte que tout ça, toutes ces crises globales auxquelles on doit faire face, ça demande véritablement un changement de paradigme sur la relation entre la science et la société. Et je pense que ça a été bien dit dans l'introduction, on a besoin maintenant d'un nouveau paradigme pour faire mieux ce lien, parce qu'on ne peut pas dire que d'un côté, on a la Tour d'Ivoire et les scientifiques, et de l'autre côté, les applications. On doit être beaucoup plus dans de la co-construction et on doit être beaucoup plus sur un écosystème qui se construit autour de grandes thématiques. Alors, je voulais pour illustrer ça, si vous pouvez mettre l'image que je vous ai envoyée, je voulais pour illustrer ça, justement, vous présenter la photo d'un rapport qui a été fait en 2018 par la National Committee of Science, justement sur l'intégration des sciences, du monde de l'ingénieur, de la médecine, mais aussi du monde des humanités et artistiques. Et il y a quelque chose de très intéressant qui résonne, à mon sens, beaucoup pour cette journée et pour ouvrir cette journée Alliance Maker Science Ouverte, c'est qu'ils essayent de définir, en fait, quels sont les futurs scientifiques, ingénieurs, personnes de la société pour gérer les grands problèmes de demain. Et ils ont, à mon sens, une image qui est très bonne. Ils disent qu'en fait, les chercheurs de demain et les personnes qui vont interagir avec les chercheurs doivent avoir la vision d'un scientifique, le pragmatisme d'un ingénieur, le cœur d'un humaniste et la créativité d'un artiste. Et je voulais revenir un petit peu sur ces quatre atouts-là, sur ces quatre descriptions-là de la recherche de demain et justement un petit peu l'éclairer par rapport à cette journée aujourd'hui, à cet atelier important. Tout d'abord, la vision scientifique. Vous savez que pour l'IRD, son cœur de métier, c'est vraiment la recherche scientifique d'excellence, une recherche pour le développement sur des grands enjeux majeurs. En termes de santé, on a dix grands laboratoires en France qui travaillent sur des thématiques liées à la santé. On a, vous le savez sans doute, des jeunes équipes associées à l'IRD qui sont des équipes qui sont en train de se monter, qu'on essaye de soutenir pendant trois, quatre, cinq ans pour qu'ils essayent vraiment d'éclore au niveau international. On a aussi des laboratoires mixtes internationaux qui sont répartis un petit peu partout dans le monde et qui essayent justement aussi de construire et de répondre à ces grands enjeux. Et véritablement, notre vision, c'est une vision de co-construction des savoirs, mais aussi une vision d'interdisciplinarité. On doit être beaucoup plus à travailler aux interfaces, notamment entre les sciences humaines et sociales et les sciences de l'environnement et de la médecine. Et aussi une science qui est beaucoup plus tournée vers des objectifs, vers des problèmes en lien avec les grands enjeux. Donc, la vision scientifique pour l'IRD, elle est très claire et elle est renforcée depuis l'arrivée notamment de notre nouvelle PDG l'année dernière, Valérie Verdier. Et on veut faire cette science pour le développement durable. On veut faire cette science pour la science de la durabilité. Le deuxième atout dont je vous ai parlé, c'est le pragmatisme, le pragmatisme d'un ingénieur. Alors, en France, on a un petit peu ce problème, c'est que souvent, on a les ingénieurs d'un côté, soit on fait prépa et on va en école d'ingénieurs, sinon on a les universités. Et peut-être que ça se retrouve aussi dans certains pays, notamment africains, où on a un petit peu ces deux mondes. qui ne sont pas forcément dans les mêmes moules. Et ça, c'est vraiment très important. Et vous en avez parlé juste avant en introduction, le fait qu'on trouve des solutions, ça demande un certain pragmatisme. Ça demande d'être un petit peu sur le terrain, de trouver des méthodes. Et on a tout un service à l'IRD que je remercie aujourd'hui sur la création de ces méthodes d'innovation et de valorisation. Et ça a véritablement fait plein, plein un foisonnement d'idées qui sont là sur les Futures Offs, sur les Collabs, le CoFab in Bondi, les Living Labs. Tout ça, ce sont des nouveaux outils qui arrivent, en tout cas nouveaux aussi pour les chercheurs. Et ce qui va être important par rapport à ce pragmatisme affiché, c'est véritablement de faire le lien avec la recherche, le lien avec les laboratoires, avec les universités et de voir comment on peut faire des Proofs of Concepts pour qu'on voit vraiment comment ça marche. La troisième dimension dont je vous ai parlé dans ce rapport de la National Academy of Science, c'est le cœur d'un humaniste. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre de parler comme ça, cœur d'un humaniste, mais on voit véritablement que toutes ces dimensions aussi sociales et humanistes sont extrêmement importantes. C'est véritablement les valeurs de l'IRD. C'est quelque chose qui est très important, qui est marqué depuis l'histoire de l'IRD, bien avant l'Horstom même. On travaille véritablement en partenariat. On fait de la recherche très différemment d'un grand nombre d'autres organismes de recherche à l'international, on travaille directement avec les partenaires dans leurs unités. On est très bienveillant, je dirais, sur tout ce qui est équité entre les différentes personnes, entre les différents peuples aussi. Accessibilité aux technologies, c'est quelque chose qui est très important. Le lien entre le global et le local, on voit que la crise Covid aujourd'hui, il ne faut pas que la gérer au niveau français, au niveau européen, au niveau des États-Unis, il va falloir la gérer globalement. Il va falloir qu'on ait une unité collective et ça, c'est extrêmement important. Et autre chose qui est importante aussi dans l'aspect humanisme et dans l'aspect cœur, c'est les jeunes. Les jeunes, ils sont là, ils sont dans la rue, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de solutions, ils veulent participer à ce mouvement, à ce grand changement. Et les valeurs humanistes, je pense qu'elles sont extrêmement importantes à introduire. Et je pense que l'Ecolab aussi et toute l'alliance maker résonnent autour de cette valeur-là humaniste aussi. Et enfin, la dernière valeur dont je voulais vous parler ce matin, c'est la valeur de créativité. Ce qui est très important de voir, et je dirais peut-être la grande différence qu'il y a avec le développement durable qu'on est venu, dont on a parlé durant 50, 60 ans, et on voit qu'il y a des limites, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions, mais il faut qu'on trouve des solutions dans des limites données. La Terre a ses limites. Depuis 2009 et l'article fondateur de Rockstrom, qui a défini les grandes limites du vaisseau planétaire sur lequel on flotte dans l'espace, on doit véritablement prendre en compte ses limites. On doit prendre aussi en compte des limites financières, des limites technologiques. Et prendre en compte ces limites, ça veut dire justement essayer de créer encore plus, de faire marcher notre créativité, parce qu'on a ces limites qui nous poussent un petit peu. Et en termes de produits, en termes de design, en termes d'accessibilité de ces nouveaux réseaux, en termes d'ergonomie aussi peut-être, et en termes de comment on arrive à créer ces grandes communautés, je pense que la créativité des artistes, et donc de bousculer un petit peu ces frontières qu'il y a au sein de la société, c'est extrêmement importante. Alors, pour conclure, ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'à l'IRD, on pousse véritablement et on soutient complètement ce type de projet tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, ce type d'atelier. On est vraiment main dans la main avec le service notamment de Mireille pour pousser ces alliances makers et sciences ouvertes autour des neuf grands défis. On se structure en neuf grands défis, notamment autour du One Health, de biodiversité, des villes durables, de l'eau, du climat, etc. On va créer des communautés de savoirs à l'IRD pour justement essayer de faire mieux résonner ces interfaces entre sciences et sociétés. Donc, il y a vraiment un terreau fertile qui est en train de se mettre en place à l'IRD et vos initiatives, c'est vraiment des initiatives qui vont nourrir cette politique scientifique, cette vision scientifique qu'on a. Un autre point sur lequel je voulais rebondir pour conclure, c'est la gestion des temporalités. Ça me semble très important aussi que ce que vous faites en réponse à la crise, on a vu que c'est quelque chose qui s'est monté très vite et vous êtes déjà très loin par rapport aux temps des fois plus longs des chercheurs. C'est extrêmement important de faire dialoguer ces différentes temporalités. On a des différences de point de vue, on a des différences de discipline, mais on a aussi des différences et des visions différentes en termes de temporalité. Et ça, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on voit comment elles peuvent devenir complémentaires, à la fois voir la durabilité et voir sur 10, 15, 20 ans comment on peut avoir les solutions les plus durables possibles et en même temps faire face un petit peu aux grands enjeux qui viennent véritablement de manière très rapide. Et enfin, le dernier message que j'aurais pour conclure, c'est un message d'effet d'entraînement. Il faut surtout qu'on ouvre ces réseaux. Il faut qu'on soit le plus disponible possible pour aller vers les chercheurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont déjà fait un gros travail pour se mettre justement dans ces Alliance Makers avec la société, aussi des représentants. Et je les remercie. Et ça, c'est vraiment important qu'on continue à avoir cet effet d'entraînement, qu'on continue à avoir ces proofs of concept pour persuader petit à petit que la science de demain, elle va passer par ces sortes de laboratoires ouverts vers la société où tout le monde aura quelque chose à dire. Un petit peu comme cet arbre qui est présenté sur la photo, où vous voyez qu'il y a les branches from the same trees. Donc, on est vraiment sur un même écosystème très large qui va maintenant avec des racines et des branches un petit peu partout. Et on a tous notre mot à dire là-dessus. Pour conclure, je voulais remercier les différentes personnes qui ont participé à la réalisation de cet atelier. Bien sûr, les services au niveau de l'IRD, Mireille notamment et toutes ses équipes, Laure, etc. Un grand merci au réseau Maker Nord-Sud, au RFAO, au réseau Bretagne Solidaire, au réseau français des Fab Labs et à tous les partenaires qui sont impliqués. Et aussi tout le collectif des organisateurs qui vraiment ont fait un super travail. Je voulais remercier aussi beaucoup les représentants de l'IRD qui se sont impliqués. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de volontaires internationaux qui ont mis la main à la pâte et qui ont reçu les personnes du Fab Lab, qui ont joué un peu ce rôle de facilitateur dont on a besoin pour inviter les partenaires du Sud, faire du contact, du go-between entre les chercheurs, les structures de santé et pour qu'ils participent à cet atelier. C'est vraiment toute une équipe et ça, c'est très important d'avoir cette équipe avec nous et je les en remercie beaucoup. Enfin, les mots de la fin, c'est revenir sur ces quatre mots principaux. Vision, pragmatisme, humanisme, créativité. On est tous ensemble engagés dans une science de la durabilité. C'est une science des solutions durables. Je vous remercie encore beaucoup pour tout ce que vous faites, pour votre atelier. Je vous souhaite de très bonnes discussions et je reste à votre disposition pour discuter plus en avant encore de cette grande aventure scientifique vers laquelle on va pour résoudre véritablement les grandes problématiques actuelles et pour trouver des solutions durables. Merci. Merci infiniment, monsieur Dangle, pour cette hauteur de vue et cet horizon de partage. Je passe maintenant la parole à Medha Akbayazon, président du réseau des tablas francophones d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous et surtout d'avoir suivi cette présentation d'Olivier. Alors, je suis, si vous voulez, un peu, je porte la voix de l'ensemble des associations, de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble de toutes ces personnes qui ont travaillé physiquement, intellectuellement, en fait, sur ces travaux-là, pour d'abord, voilà, reconnaître et saluer tous ceux qui sont présents, les makers, les geeks, tous les chercheurs, les spécialistes de santé, mais aussi tous les curieux qui ont souhaité, en fait, s'inscrire pour en savoir plus. Alors, le collectif, l'Alliance, en fait, est très heureuse, comme je l'ai dit, d'avoir travaillé sur cet événement. Nous, au niveau, donc, africain, nous sommes, nous intervenons, donc, au sein d'un creuset formel, donc, qui s'appelle FAO, dont nous sommes plutôt une organisation fêtière, donc, qui regroupe, si vous voulez, dans toute la partie francophone, donc, de l'Afrique de l'Ouest, disons, une trentaine d'espaces. Donc, nous sommes présents, si vous voulez, sur huit pays. Et l'idée, effectivement, c'est de favoriser cette acquisition, cette transmission, en fait, de connaissances. Et j'ai noté, principalement, dans l'intervention tout à l'heure de Olivier, là, en tout cas, en ce qui concerne les quatre valeurs dont il a parlé, surtout la créativité. Donc, c'est des espaces, en fait, très créatifs qui, avec les moyens dont ils disposent, essaient, en tout cas, d'impacter de manière très remarquable les différentes communautés dans lesquelles ils interviennent. Alors, la crise sanitaire liée, en fait, au coronavirus, justement, a permis de révéler tout l'impact, en fait, de nos actions et surtout toute la valeur ajoutée qu'on était en mesure d'apporter aux écosystèmes de santé. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, en tout cas, en ce qui concerne le réseau, en tout et pour tout, c'est près de 8 000 visières de protection faciale qui ont été imprimées avec nos machines. C'est plus de 200 systèmes de laval de mer et c'est surtout, voilà, près de 10 000 masques alternatifs. C'est des projets, en fait, de respirateurs artificiels qui ont été développés. C'est des distributeurs automatiques de gel. C'est plein d'actions, en fait, si vous voulez, structurantes pour prouver qu'en réalité, chacun, où qu'il soit, avec les moyens dont il dispose, était en mesure de contribuer à cette crise. Et nous travaillons beaucoup, donc, de manière structurante avec beaucoup d'acteurs, donc, comme l'IRD. Et je voudrais remercier au passage, en tout cas, toutes les représentations de l'IRD avec lesquelles nous sommes déjà en relation et nous faisons déjà des choses vraiment extraordinaires. Et l'idée pour cet atelier, effectivement, c'est d'essayer de pouvoir mettre un peu en valeur l'ensemble de ces relations et surtout, surtout, ouvrir notre imaginaire, ouvrir notre imaginaire, mais en nous confrontant, justement, à des cas, à des exemples concrets d'action, de collaboration, de projets concrets qui ont été réalisés, justement, pendant cette crise, mais au-delà, mais au-delà, parce que la crise sanitaire, on croise tous les doigts, en tout cas, cette crise sanitaire liée au coronavirus, on croise tous les doigts, ça va passer et peut-être d'autres crises arriveront, d'autres problèmes, des difficultés de santé sont quotidiennes. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse justement croiser nos regards et définir ensemble, si vous voulez, des projets concrets sur lesquels on peut travailler dans le futur. Je voudrais sincèrement, avant, Hugues, de te retenir la parole, remercier sincèrement l'idée, donc, à travers l'or et toutes ses équipes, remercier, si vous voulez, le Hugues, le Clinique Change Lab, pour, en fait, cette énergie que nous, tous, on a eu à déployer pendant l'organisation, parce que c'est quand même des mois qu'on travaille tous sur cet événement et on a fait mon, vraiment, d'une énergie, d'une énergie pas possible. Merci beaucoup et je voudrais remercier aussi, en fait, la communauté Airbus, Community Africa, donc, à travers la personne d'Amandou. Vraiment, je m'en voudrais, de ne pas sincèrement vous remercier pour cette énergie que chacun de nous a eu à déployer. Le réseau Bretagne Solidaire, Alice, Sonia, etc., soyez sincèrement remerciés. Notre partenaire historique, en tout cas, sur cette aventure, depuis que le réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest est né, je veux parler du réseau français des Fab Labs. Hugues, Thomas, voudrais bien transmettre, en fait, à toute l'équipe tous nos remerciements et tous ces partenaires que je n'ai pas pu citer, mais qui activement travaillent sincèrement pour qu'on puisse apporter, en tout cas avec les moyens, avec les outils et les ressources que nous avons, contribuons tant soit peu à valoriser l'ensemble de nos actions. Merci infiniment. Je voudrais nous souhaiter une très belle table ronde, souhaiter justement de très beaux résultats, afin qu'ensemble, on puisse marquer, comme le dirait l'autre chez nous là, positivement notre existence. Merci encore et très bon, Nathalie, à nous tous. Merci beaucoup, Médard. Voilà, allez, tu prends la main. Du coup, je prends la main. Merci pour ces deux introductions. Donc, Alice de Quintet, moi, je travaille au Réseau Bretagne Solidaire, qui a participé à l'organisation de cet événement. Et je vais introduire la première table ronde. Donc, une introduction à ce qu'est un Fab Lab, qui sont les makers, quels sont leurs objectifs, leur manière de travailler, les compétences requises et où qu'ils développent, comment fonctionne un Fab Lab, où se trouve-t-il ? Voilà, une diversité de questions que l'on se pose lorsqu'on entend parler de ces réseaux. Et pour y répondre, j'invite trois grands témoins. Donc, Thomas Hervé M. Boa N. Koudou, chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa, et président de l'Association pour la promotion de la science ouverte en Haïti et en Afrique. J'inviterai ensuite Gildas Giela, du Wakat Lab au Burkina Faso, et enfin Doji Onou, secrétaire général du réseau francophone des Fab Labs de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc la parole est à vous pour nous présenter un peu votre monde. Et Thomas, je vous donne la parole. D'accord, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Thomas M. Boa et chercheur, je fais beaucoup plus de la recherche-action. Actuellement, je suis enseignant d'humanité numérique. à l'Estique de Yaoundé, et de façon plus pratique en tant que mêqueur. Je suis le fondateur du M. Boa Lab au Cameroun. Donc, c'est un espace ouvert, un espace collaboratif ouvert, mais spécialisé dans la santé publique et la biotechnologie en particulier. Donc, pour dire, on a une image, c'est généralement assez grande du mouvement, mais qui est beaucoup plus focalisé vers la fabrication numérique et la digitalisation, des choses comme ça. Mais il y a une autre variante aussi qui va vers le domaine du biohacking, du DIY bio. Et c'est dans ce domaine-là que moi, je me suis spécialisé. Et ceci est beaucoup plus dû aussi à mon background de biochimiste. Donc, c'est un espace ouvert où, pour être très concret, nous menons un ensemble de projets et de travaux en collaboration avec les universités locales. parce que l'un des objectifs et des avantages, l'un des gros avantages que le mouvement M. Boa Lab et les makerspaces nous apportent, c'est justement cette démocratisation-là, cette science ouvre qui nous permet de collaborer avec des partenaires de divers horizons et de pouvoir agir librement au-delà de toutes les pouvoirs institutionnels qui peuvent, à un certain moment, freiner notre action. Donc, au sein du M. Boa Lab, sur le plan de la santé publique, nous faisons actuellement des recherches en biologie moléculaire dans le domaine, particulièrement sur la typhoïde et sur la COVID-19 également. Nous travaillons actuellement sur des kits de détection de COVID-19 et cela se fait en partenariat avec des universités locales parce que l'un des points forts aussi des makerspaces ou des Byhackerspace ou des Fab Lab, c'est de pouvoir favoriser la collaboration et le renforcement aussi des capacités des jeunes Africains et même des universités locales. Donc, au sein du M. Boa Lab, nous recevons régulièrement des chercheurs, des professeurs qui n'ont pas la possibilité d'agir au sein de leurs institutions. Mais l'un des gros problèmes auxquels nous faisons face beaucoup plus dans notre gestion quotidienne de nos différents espaces, c'est le manque d'attention des autorités politiques locales, des gouvernements locaux. C'est-à-dire, il semble que les autorités ne placent pas en priorité l'innovation qui se passe au-delà des cadres formels d'innovation que sont les universités et puis les entreprises. Donc, ce n'est qu'après l'obtention d'un certain type de résultat qu'on peut attirer l'attention. Donc, ça, c'est l'un des gros problèmes auxquels nous faisons face, ce qui fait que nous sommes dépendants, beaucoup plus des subventions de recherche à l'international pour pouvoir mener à bien nos activités. Je vais m'arrêter là pour l'instant et peut-être je vais, parce que je pourrais prendre tous les 30 minutes, mais je vais répondre aux questions s'il y en a après, s'il y a des domaines dans lesquels vous voulez que j'aille un peu plus à profondeur, ça me ferait plaisir. Merci. Oui, merci beaucoup, Thomas. Effectivement, il y aura quelques petites minutes à la fin de questions-réponses. Je vois que Gilda a des problèmes de connexion, donc je vais passer la parole à Doji Onou pendant 10 minutes. Et puis ensuite, il restera 10 minutes pour les questions éventuelles. Merci. OK, merci. Merci à tous. Alors, moi, je suis Doji Onou, secrétaire général du réseau francophone des Fab Labs Afrique de l'Ouest, également maker. Donc, j'ai participé à beaucoup de projets de Fab Labs dans la sous-région. Juste pour revenir au réseau, effectivement, comme au Fab Lab, la définition, comme Thomas l'a dit, c'est des espaces qui permettent l'acquisition des compétences. Donc, on a des machines-outils, des composants électroniques, où on permet généralement aux tout-venants, que ce soit des chercheurs, des étudiants, des personnes déscolarisées, de se former, de monter en compétences et autres. Et effectivement, il y a différentes spécificités selon les objectifs de chacun de la lab. Et pour revenir à cela, au sein du réseau, donc le réseau francophone des Fab Labs Afro-Boubès, les différents labs que nous avons depuis plus de cinq ans déjà, on s'accentue vraiment sur l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire la formation des jeunes, des jeunes déscolarisés. Et là, c'est effectivement compte tenu des moyens mis à disposition. Généralement, les Fab Labs, c'est des associations et il dépend des subventions, pas forcément des subventions des États, mais de l'extérieur, comme Thomas l'a dit. C'est les mêmes problématiques. Et ayant des moyens limités, on s'est focalisé sur la culture open source, donc utiliser ce qui existe déjà pour former les jeunes, pour que les jeunes montent en compétences. Et selon les projets spécifiques qui viennent, on reçoit généralement les projets qui permettent d'avoir plus d'équipement et de monter, de changer d'échelle. Et d'où, par exemple, le projet Maker Nord-Sud, que nous avons initié ensemble avec les partenaires rotationnaires, le réseau français des Fab Labs et tous les partenaires qui ont contribué. L'idée ici également, c'est que les labs montent en compétences, qu'ils acquièrent plus d'équipement pour pouvoir déployer de projets structurants, structurés et de changer d'échelle. Donc, les différents labs dans le réseau, on est dans huit pays, donc c'est une trentaine de lieux d'espace. Donc, on n'a pas que les Fab Labs, on a des tiers-lieux, des labs. Ils fonctionnent de manière autonome. Et nous, dans le réseau, ce qu'on leur apporte, c'est justement cette capacité-là de se fédérer, de déployer des projets ensemble, d'aller vers les partenaires ensemble, que ce soit les partenaires publics, privés, même à l'international, de voir comment ensemble, on peut approcher des structures comme l'IRD, où il y a des chercheurs, parmi ces chercheurs, il y a forcément des makers, et comment ensemble également, on peut collaborer. Certainement, il y a des thématiques qui peuvent se rejoindre, où il y a des spécificités. Donc, d'apprendre les uns des autres en étant ensemble, c'est un peu ça l'objectif du pré-FAO, et des activités qu'on mène ensemble avec les différents acteurs. Donc, ils sont nés il y a bientôt deux ans déjà, et toutes les activités qu'on mène, c'est justement de monter à niveau, de proposer des solutions à nos communautés, et également de trouver des acteurs qui ont de l'expérience, avec qui on pourrait échanger, avoir plus d'expérience, mais aussi partager notre expérience terrain, et trouver des solutions aux problèmes qui sont toujours continuels, qui sont existants. Donc, voilà un peu. Merci. Merci beaucoup, Doji. Je vois que c'est rare, mais on a pris de l'avance. Est-ce que vous auriez, avec Thomas, d'autres choses à ajouter, ou est-ce qu'il y a peut-être des questions de la part des participants sur ce que vous avez présenté ? Pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas à allumer votre micro et puis la poser directement. En attendant les questions, s'il n'y en a pas encore, je peux ajouter quelque chose quand même, parce que je remarque que le Wakat Lab n'est pas encore là, mais j'ai quand même étudié ces différents fables là. J'ai étudié le Wakat Lab, le DEFCO, ou Akneb Lab au Sénégal. Et puis, je dirais, il y a de très belles choses qui se passent dans ces espaces-là, où on rencontre beaucoup de prototypes ou bien d'équipements qui sont fabriqués au sein de ces espaces-là, qui peuvent vraiment être utiles. mais on remarque que la plupart de ces équipements sont toujours au stade de prototype. Parce qu'après, il y a une phase d'accompagnement nécessaire, justement, pour que le produit, le prototype puisse être utilisé par toute la population. Et c'est à ce moment que l'État, par exemple, nos gouvernements empêchent aussi, accompagner ces innovations-là, pour qu'elles soient largement utilisées par les populations. Et c'est encore plus difficile dans le domaine de la santé publique, où des questions d'éthique se soulèvent encore. Parce que s'il faut, par exemple, faire des tests ADN, par exemple, ici au Cameroun, il y a certains structures spécialisées qu'on a désignées pour faire ce type de recherche-là. Pourtant, il y a des choses que nous faisons en dehors de ces structures institutionnelles-là, mais qui ont juste besoin de l'attention de l'État, de nos gouvernements, et d'un accompagnement adéquat, justement, pour que cette solution-là soit vraiment des innovations sociales dans le domaine de la santé. Donc, c'est ce que je peux ajouter pour l'instant. Alors, je vais revenir un peu sur ce qui a été fait pendant la pandémie, mais là, on a parlé rapidement. Tout de suite, lorsqu'il y a eu, en début de pandémie, tous les makers, en fait, les fablables du réseau se sont mobilisés, justement, de voir comment ils pourraient répondre de manière simple, donc selon leurs moyens et leurs capacités, aux différents besoins dans le domaine de la santé et dans les communautés. Donc, tout de suite, beaucoup ont déployé, donc, des plans sur Internet ou dans les communautés makers, puisqu'il y a beaucoup de partages. on s'est lancé dans la fabrication des masques, des respirateurs artificiels, des jets de la main. Et effectivement, lorsqu'on arrive, par exemple, au niveau des respirateurs artificiels, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toute une déontologie, c'est des produits sensibles et qu'il faut tout un processus pour que ce soit homologué ou que ce soit utilisable. Donc, effectivement, c'est à ce niveau, nous, en tant que makers, dans nos petits coins, c'est plus compliqué pour nous d'en arriver là. Et d'où l'intérêt généralement d'échanger avec des spécialistes qui sont dans la recherche, qui ont toutes ces normes, tous ces processus déjà bien calés, qui savent comment ça se passe pour avancer plus vite. Donc, effectivement, nous, on a des idées où on peut prototyper rapidement, mais lorsqu'il faut aller à l'échelle à l'utilisation, on bloque un peu parce qu'on ne maîtrise pas forcément tous les processus. Donc, effectivement, quand on a le lien avec des chercheurs qui sont aguerris, qui ont cette expérience, cette compétence, et qu'on les met ensemble, ça permet d'aller plus vite. Donc, par exemple, il y a eu des prototypes de respirateurs ici, en fait, au Kina, au Togo et au Mali. Ils sont toujours en cours de développement, par exemple. Et j'espère qu'avec cette alliance qu'on mène, d'autres projets pourraient aller plus vite des deux côtés, selon les compétences, les capacités, les besoins de chacun. Et voilà un peu. Donc, nous, on a cette capacité d'aller rapidement, mais après, pour des raisons généralement structurelles, liées à la loi, aux normes, etc., on bloque un peu. Alors, il y a une question, justement. Avez-vous créé des applications spécifiques en santé? Je peux y aller. Quand la question n'est pas un peu claire pour moi, n'est pas très claire pour moi, quand on parle d'application, est-ce que c'est en termes d'application informatique ou est-ce qu'il y a des exemples concrets? Application mobile. OK. Application mobile. Actuellement, mon équipe, au niveau du Mboua, travaille sur le Open Flexion Microscope. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est un microscope qui est très performant, qui utilise le Raspberry Pi et qui a été développé par une équipe en Tanzanie et au Kenya. Mais actuellement, nous, nous travaillons sur une application mobile pour que les TFRs soient utilisés par des smartphones et que les données soient collectées pour faire une très grande base de données et faciliter aussi l'utilisation de cette base de données pour des simulations en intelligence artificielle ou des prédictions en termes d'évolution, des résistances antibactériennes. Donc, actuellement, nous travaillons sur ce projet-là au niveau du Mboua, la Bocamoron. Excusez-moi, je me permets d'activer mon micro. Merci beaucoup, Thomas, pour ces indications. Je n'ai pas très bien compris à quoi servait cette application mobile dont vous venez de nous parler. Est-ce que vous pouvez l'utiliser? Merci. En fait, je suis récipient d'aide d'un financement de la Open Society Foundation pour faire une recherche d'un sur les équipements open source, donc les open source hardware. Et l'une de mes préoccupations est de permettre l'utilisation de ces équipements-là, c'est-à-dire en les fabriquant, de les designer de telle sorte que les médecins ou bien les spécialistes de la santé, même en zone rurale, puissent utiliser ces équipements-là et relayer les informations sur une plateforme qui pourrait regrouper toutes ces données-là. Donc, c'est une application de collaboration, de collecte des données et puis qu'on pourrait utiliser plus tard comme base de données produites localement pour faire des simulations, de très bones simulations avec des gens artificiels. Je ne sais pas si je suis un peu clair là-dessus maintenant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. OK. Alors, au niveau, par rapport à l'application mobile, au niveau du réseau, alors, au Mali, justement, ils ont développé une application basée sur un chatbot WhatsApp juste pour la sensibilisation. Donc, les gens ont la possibilité de questionner et de recevoir les informations sur la sensibilisation, les précautions à prendre, les endroits où faire les tests, etc. Et se renseigner, par exemple, sur les symptômes. Voilà. Comment savoir s'il y a une alerte par rapport aux symptômes. Donc, ce qui a été développé par les amis de DonnyLab. Et je crois qu'il y a une application à WakatLab également, mais je ne sais pas si je dis d'acide et là. il pourra en parler. Oui, je suis là. Si je peux en parler, je vais... Oui, alors, il reste 5 minutes. C'est-à-dire qu'à 11 heures, on doit passer la parole à la table ronde numéro 2, donc en 5 minutes. Merci beaucoup. OK, merci. Il faut dire que nous avons travaillé aussi sur une application et l'objectif, c'était au fait de pouvoir permettre à des gens de valider déjà leur... et avoir, au fait, une information sur leur état de santé avant d'aller faire le test pour le COVID, au fait. Donc, c'est une application qui permettait déjà de valider son niveau de risque par rapport au COVID parce qu'on a constaté qu'on avait peu de tests et surtout à Ouaga et au Burkina ici. au lieu de... de risque qui est plus élevé dans un niveau qui est moins élevé. Donc, ça, c'était une première application et aussi avec une application un peu similaire à ce que Dodi a présenté qui permettait, au fait, un chatbot qui permettait, au fait, aux différentes personnes de pouvoir déjà poser des questions. C'est comme un projet de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses qui sont déjà prédéfinies. Donc, surtout des questions de sensibilisation par rapport à la pandémie. Et au-delà des applications aussi, il y a les respirateurs sur lesquels nous avons travaillé. Donc, un partenariat avec une université technologique qui est aussi à Ouayuga avec lequel nous avons travaillé sur des modèles de respirateurs qui utilisaient un système hydraulique pour pouvoir avoir une pression sur les ballons gonflables afin de pouvoir avoir une précision sur la quantité d'air que le patient doit recevoir. Donc, voilà, ça, c'est des exemples de solutions sur lesquelles nous avons travaillé pendant la pandémie au-delà de la COVID. OK. Un grand merci à tous les trois pour vos interventions. Je vais passer la parole à Amadou Diallo pour la table ronde numéro 2. Merci à tous. Merci beaucoup, Alice. Vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entend. Merci. Donc, Amadou Diallo, je fais partie de la Airbus Africa Community. Je suis actuellement à Toulouse, en France. Donc, j'ai l'honneur et le privilège d'animer cette seconde table ronde qui va porter sur quels sont les bénéfices que peuvent attendre ou qu'on peut attendre ces collaborations de manière générale, que ce soit pour les scientifiques, pour les makers et pour les chercheurs, pour les structures de santé et aussi les populations. Donc, autour de ma table ronde virtuelle, j'ai trois invités. J'ai Nicolas Mario de l'IRD, que j'imagine qui est à ma gauche. j'ai le docteur Al-Moustapha Maïga qui est au centre et à ma droite, j'ai Nicolas Huchet. Donc, je vais commencer par vous, monsieur Nicolas Mario. Vous m'entendez ? Oui, très bien, très bien. Bonjour. Bonjour. Donc, j'aime bien quand je présente mes invités, dire un peu où est-ce qu'on peut vous trouver. Voilà. Donc, vous, vous êtes chercheur à une entité de l'IRD qui s'appelle Lumiscope. Vous allez nous dire ce que c'est. Et aussi, vous faites partie du cofab de l'IRD. On peut trouver vos travaux sur Google Scholar. On peut aussi, voilà, on peut aller vous voir là-bas. Et dans notre échange, on va faire un petit voyage. On va partir de Paris en passant par Saint-Luz du Sénégal. On va passer par Dakar et aussi, on va finir par Autonou au Bénin. C'est un peu la route de l'air aéropostale. Bon, je suis à Toulouse, c'est un peu une ville aéronautique, mais pas tout à fait. Donc, j'ai une première question pour vous, Monsieur Nicolas Mario. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que Lumiscope, cette entité de l'IRD et notamment ce que c'est que la plateforme gamma sur laquelle travaille Lumiscope ? D'accord. Merci beaucoup. Donc, oui, je suis Nicolas, bien sûr. Donc, moi, je suis chercheur en modélisation des phénomènes complexes. Donc, modélisation des phénomènes complexes, un phénomène complexe, c'est un phénomène qui se passe dans la vie, qui avait beaucoup d'interactions, par exemple, déplacement des hommes dans une ville ou l'interaction entre des vers de terre et des microbes dans les sols. Et dans Lumiscope, on est une élimiste internationale, internationale, dans le sens où on est sous co-tutelle, donc on est IRD, une unité de recherche sous la tutelle de l'IRD, de Sorbonne Université, de Kadi Hayad au Maroc, de l'UQAD au Sénégal, à Dakar, de Saint-Louis du Sénégal, à Saint-Louis, évidemment, de Yaoundéen au Cameroun et de l'USTH au Vietnam. Donc toutes ces universités et instituts de recherche sont ensemble et donc on est composé de mathématiciens, d'informaticiens, particulièrement, donc chercheurs en mathématiques et en informatique de tous ces pays et on travaille sur des problématiques de modélisation de phénomènes réels. donc souvent on est spécialisé donc certains vont plutôt s'intéresser à l'épidémiologie, d'autres à l'écologie, d'autres aux dynamiques urbaines et moi j'ai fait mes premières armes en dynamique urbaine en modélisant des villes comme Grenoble, comme Dijon, donc on modélisait chaque individu, leur déplacement dans la ville et on observait l'impact d'une politique par exemple de la mise en place de zones piétonnes, l'impact social, l'impact environnemental sur les gens par le modèle avant la mise en place sur le terrain. Après je me suis intéressé aux sciences du sol donc interaction entre les bactéries, les vers de terre et maintenant j'humle tout ça donc c'est ça l'intérêt aussi d'une unité comme UMISCO c'est de pouvoir composer les disciplines de recherche donc on va travailler on ne travaille pas tout seul on travaille avec des climatologues des géographes des sociologues des sciences du sol des pédologues on arrive à discuter avec toutes ces personnes-là pour construire des modèles construire des modèles de phénomènes réels des modèles qui représentent des choses réelles et de plus en plus on essaye de les connecter à la société et cette connexion à la société se passe par la mise en place de jeux participatifs et c'est ce que je fais avec des développements comme Mythosim qui repose sur la plateforme Gamma et des modèles à Madagascar avec des agriculteurs malgaches où ils réalisent des itinéraires techniques peut-être que je vais dépasser le temps si je continue je vais juste préciser parce qu'on a parlé de l'UMISCO mais je pense que ni vous ni moi avons discuté donc c'est l'unité de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes c'est bien ça c'est bien ça voilà donc la plateforme Gamma je pense que pour résumer c'est une plateforme qui permet de faire des simulations on va dire sur ordinateur de population ou d'infection de propagation de maladies j'essaie de résumer je suis un peu novice dans le sujet donc si je me trompe n'hésitez pas à me corriger mais comment vous utilisez cette plateforme par exemple avec la crise du Covid en ce moment et par exemple en Afrique ou dans les zones dans lesquelles vous travaillez avec d'autres chercheurs comment on utilise cette plateforme cette plateforme en fait c'est parce qu'on applique nos recherches dans les différentes thématiques comme je vous disais en épidémiologie en sciences du sol etc mais derrière on mène une recherche fondamentale en modélisation qui aboutit à la création de cette plateforme et cette plateforme a vocation de simplifier la création de modèles de phénomènes réelles donc en 5 minutes on va pouvoir charger un système d'information géographique et faire déplacer des gens sur ce système d'information géographique déplacer des personnes et en faisant ça on peut ajouter plein de dynamiques par exemple quand on parle du Covid on va pouvoir facilement modéliser l'interaction entre les gens la loi de proximité montrait qu'une personne contamine contamine une autre personne et chaque personne va avoir un emploi du temps etc va se déplacer et on va pouvoir observer par le modèle des phénomènes de contagion et tester des politiques de manière graphique très bien merci beaucoup pour cette explication je pense que l'idée de cette plateforme c'est aussi c'est une plateforme qui est ouverte qui est accessible en fait ouverte à tous les chercheurs qui travaillent dessus qui est accessible sur internet que les gens peuvent aller utiliser et faire des tests donc je vais passer à la deuxième question que j'ai pour vous quand je faisais mes recherches pour cette interview j'ai vu qu'il y avait un Fab Lab à l'IRD je me suis dit l'IRD une entité institutionnelle comme ça qui est en Fab Lab qui s'appelle le COFAB et vous travaillez notamment sur un instrument de mesure de qualité de l'air donc est-ce que en quelques mots vous pouvez nous dire ce que c'est que le COFAB pourquoi l'IRD a créé un Fab Lab d'une part et quelles sont les actions que vous menez sur votre système de calcul de mesure de qualité d'air j'arrive plus à trouver le mot et aussi dire comment ça se passe en France et aussi en Afrique de l'OF comme intérêt particulièrement d'accord comment ça se passe tout ça c'est quoi ce COFAB donc c'est un un Fab Lab qui a été développé qui a été créé en fin 2017 et qui s'est orienté vers vers des projets scientifiques la base c'était des projets scientifiques qui avaient besoin d'une instrumentation comme je vous disais tout à l'heure quand on simule les dynamiques urbaines on a besoin d'énormément de données de terrain quand on veut simuler la pollution on a besoin de données de pollution et ces données de pollution sont très difficilement sont très difficiles à acquérir quand on parle à Cotonou par exemple ou à Dakar il y a quelques stations il n'y en a pas beaucoup plus en France dans chaque ville il n'y en a pas beaucoup plus et du coup on a développé un capteur qui s'appelle Caméléo un capteur de qualité de l'air qui a vocation d'être utilisé de manière scientifique pour un usage scientifique donc avec des calvals des tests en laboratoire etc mais qui a vocation à être construit par Enfablab et l'enjeu c'est que ce capteur puisse être construit aussi bien en France qu'en Afrique qu'en Asie du Sud-Est partout et de manière avec un coût réduit et pourquoi donc là c'était un des enjeux avoir un capteur permettant de faire des mesures fiables mais il fallait un outil pour le produire et le FabLab est venu par là et ça conduit aujourd'hui à des véritables collaborations donc entre le Cofable et le BloLab à Cotonou où on a une ANR donc une ANR c'est quoi ? c'est un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche en France qui vise à déployer un réseau de capteurs de 60 entités à Cotonou donc 60 capteurs de qualité de l'air seront déployés à Cotonou et seront construits par le BloLab d'accord avec notre camarade Médard qui est prêt exactement et ces capteurs aussi seront déployés à Dakar parce qu'on a eu un projet financé par l'ambassade là-dessus et il y a un autre projet en lien à Saint-Louis où d'autres capteurs seront déployés dans les écoles donc il y a un ensemble de projets qui sont séparés et l'IRD déploie aussi des GDRI des groupements de recherches internationaux et on a eu la chance d'avoir un GDRI cette année qui est piloté par une chercheuse de prodig et ce GDRI a pour vocation de faire le lien entre la technologie et la société d'accord donc merci merci beaucoup monsieur Vario donc si je résume votre intervention donc on a cette plateforme gamma sur laquelle vous travaillez avec l'UMISCO qui vraiment permet on va dire de travailler sur la santé de manière générale de faire des modélisations de voir des impacts et après on a avec le cofab in Bondi le fablab de l'IRD vous êtes en partenariat on va dire avec avec des institutions et surtout les fablab en Afrique de l'Ouest parce que je veux bien concentrer sur la partie de l'Afrique de l'Ouest est-ce que ce capteur de qualité de l'air il est open source parce que je pense que c'est vraiment la thématique aujourd'hui qu'on a envie de savoir est-ce qu'il est open source même s'il est fabriqué par des fablab aujourd'hui l'idée c'est que ce capteur soit complètement open source et rendu à la société d'accord au-delà de et on va même plus loin c'est que ce capteur est construit par des collégiens et des lycéens d'accord très bien donc on va on discute on échange avec les enseignants de collèges et de lycées et on va dans les collèges et lycées pour construire avec les jeunes ces capteurs pour qu'ils soient sensibilisés à la qualité de l'air et aussi qu'ils aient des pas dans leur ville c'est ce qu'on souhaite voilà merci beaucoup merci beaucoup monsieur Mario je pense que là quand on parle vraiment de l'impact sur les populations on voit vraiment l'impact sur les jeunes générations les collégiens des lycéens en France on voit l'impact aussi pour les populations en Afrique de l'Est notamment au Cotonou ou dans d'autres villes Saint-Louis au Sénégal ou Dakar au Sénégal où on voit vraiment le fait d'avoir cette technologie qui a été cofabriquée par plusieurs par une coopération internationale et qui est versée comme dirait mon ami Hugues dans le bien comment de l'humanité via cet aspect open source merci beaucoup à vous monsieur Mario juste un dernier point quand même cet ANR a pour vocation de faire le lien entre la qualité de l'air et la santé donc les pulmonaires voilà oui donc effectivement voilà ça montre vraiment on va dire le pouvoir de ce petit petit objet entre guillemets bien sûr mais qui a un impact vraiment concret qui peut être fabriqué localement avec les Fab Labs on va en revenir tout à l'heure avec le docteur Maga sur ses assais de fabrication locale et qui vraiment a un impact assez significatif sur la santé donc aussi on parle ici on va dire aussi de low tech en quelque sorte c'est pas péjoratif mais de dire c'est quelque chose qu'on peut fabriquer localement aussi merci beaucoup monsieur Mario je reviens vers vous vers la fin si vous avez des choses à rajouter bien sûr je me retourne merci je me retourne vers mon second évité qui est juste en face de moi je le vois là juste en face de moi donc docteur Al-Moustapha Maïga vous êtes maître de recherche à la faculté de pharmacie et praticien à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako on peut vous trouver sur LinkedIn ou aussi sur Google Scholar vous êtes auteur et co-auteur de plusieurs livres donc les gens qui nous regardent aujourd'hui pourront trouver ces livres sur Amazon vous avez travaillé vous êtes virologue notamment beaucoup spécialisé sur le VIH donc vous allez nous faire voyager vous de Bamako au Mali à Chicago aux Etats-Unis en passant par Paris et voilà on va revenir sur ces différentes expériences on va dire médicales et vous votre feu c'est vraiment de construire voilà de construire l'expressive médical de l'Afrique de demain en Afrique donc j'ai une première question pour vous vous avez beaucoup travaillé sur le virus du VIH en collaboration avec des institutions internationales vous avez à coeur de développer des petits des petits équipements qui fonctionnent de manière autonome sur des batteries pourquoi il est important pour vous de développer ce genre d'équipement VIH je l'appellerais low-tech mais voilà pourquoi ce genre d'équipement sur le VIH développé localement en Afrique aujourd'hui bonjour bonjour à tout le monde merci merci pour l'invitation c'est vraiment un grand plaisir de 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 participer à cette table ronde pourquoi c'est important d'avoir ces équipements dans le cadre du VIH mais globalement dans le cadre de la santé parce qu'on sait que les structures de santé ne sont pas largement représentées dans tous les espaces loin des grandes villes en Afrique et on sait que les malades sont obligés de se déplacer pour de longues distances pour pouvoir avoir accès à des bilans de santé minimum qui peuvent être faits de façon locale et de façon décentralisée et on voit aujourd'hui toutes les institutions internationales étaient en train de lancer vraiment le développement de ce qu'on appelle le point of care c'est-à-dire que les petits appareils auprès des patients qui ont des batteries autonomes et qui ont réussi à mettre des systèmes très complexes dans des petits appareils que même un aide-soignant ou vraiment des personnels de santé ou même souvent des patients qui vous donnent l'exemple on arrive des patients arrivent à prendre leur tension eux-mêmes ils arrivent à prendre leur glycémie eux-mêmes et ça on fait la même chose pour que les services de santé puissent avoir accès au dépistage les mamas qui sont infectées par le VIH quand elles naissent au lieu de partir à la maison juste au moment de l'accouchement ce petit appareil permet de savoir tout de suite est-ce que l'enfant a le VIH oui ou non et ça permet tout de suite de prendre en charge l'enfant de lui donner les traitements et ça améliore la qualité de vie et ça améliore la mortalité et ainsi de suite donc il y a beaucoup d'avantages et nous qu'est-ce que nous avons fait en collaboration avec avec d'autres universités à Chicago et à Paris nous avons postulé à un projet avec le NIH qui est National Institute of Health aux Etats-Unis pour aider les pays à développer vraiment ces petits appareils-là et donc nous avons eu ce projet qui est un gros projet de 7 millions et demi de dollars avec Northwestern à Chicago et c'est incité vraiment le développement à toutes les phases des points of care pour le VIH la tuberculose et les maladies qui sont associées à ces deux maladies et aujourd'hui nous sommes à la troisième phase et nous sommes vraiment en train d'encourager le développement de ceci donc il est important pour nous de les avoir au niveau local par du personnel local parce que quand c'est fait au niveau local on a de la compétence pour intervenir en cas de problème on a de la compétence pour nous aider dans toutes les procédures et quand c'est des équipements qui sont faits ailleurs on a besoin des personnes qui vont venir de très loin pour venir intervenir ça va coûter très cher les délais d'intervention sont prolongés et donc et le fait aussi de le faire au niveau local permet le développement de l'expertise locale et ça permet aussi le développement de beaucoup d'autres choses merci beaucoup ça fait merci beaucoup parce que ça me permet de faire une transition sur ma seconde question donc là on parle de vous êtes médecin chercheur et avec l'avènement du Covid on va parler bien sûr de Fab Lab et donc vous aussi à Bamako vous avez travaillé avec un Fab Lab localement qui d'ailleurs c'est parti du réseau français des Fab Lab de l'Assemblée de l'Est qui s'appelle le Donilab est-ce que vous pouvez nous dire un peu donner un exemple concret sur un type de collaboration que vous médecin chercheur plutôt dans la recherche avec les universités les hôpitaux qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher on va dire l'expertise l'ingéniosité le pragmatisme comme disait tout à l'heure Olivier Dang le pragmatisme des makers et nous donner un exemple concret de collaboration que vous avez fait et quels sont les bénéfices que vous en avez tiré et qu'est-ce que vous pensez que sont les bénéfices qu'on a tiré les Fab Lab oui exactement dans le cadre on a plusieurs exemples là dans le cadre de ce projet nous venons de faire un séminaire un séminaire de travail avec plusieurs médecins des chercheurs mais aussi les 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 des Fab Labs à Bamako et nous avons fait dans ce séminaire, nous avons fait des topos pour présenter les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le domaine médical. On a pris l'exemple du VIH, quels sont les problèmes que nous avons, la tuberculose, c'est quoi les problèmes que nous avons et nous avons écouté les Fab Labs pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer comme solution dans tous ces problèmes que nous avons. Et les échanges ont été vraiment très, très fructueux et ça a permis de germer une collaboration. À la suite de ça, nous avons été contactés par, je ne me rappelle plus du nom de l'équipe pour le développement parce qu'ils ont développé dans le cadre de COVID un système qui permet un portique, une portique de désinfection automatique avec plusieurs options. Et comme il le disait dans l'autre table ronde, c'est que les Fab Labs, ils ont de l'expertise, de l'ingéniosité pour faire des prototypes, mais il y a toute une procédure de validation pour pouvoir aller vers la validation et l'acceptabilité de ces salles. Donc, nous avons été sollicités pour les accompagner dans le cadre des tests au niveau du laboratoire, pour voir l'efficacité des portiques, pour faire des analyses et pouvoir documenter tout cela, pour pouvoir publier ça et aller vers l'accréditation pour pouvoir avoir vraiment la certification qu'il faut. Et donc, ça, c'est vraiment un exemple très concret que nous avons fait dans le cadre de COVID avec eux. Et aujourd'hui, nous venons aussi de lancer un appel à la candidature qui est d'ailleurs ouvert, c'est l'occasion de le dire. C'est ouvert jusqu'en fin de ce mois pour cet appel-là à la candidature pour le développement des projets et des petits projets qu'on peut financer de 50 000 dollars jusqu'à 100 000 dollars sur un an. Et ça permet aux Fab Labs, ça permet à des jeunes équipes de développer un prototype à toutes les étapes. Ce n'est pas seulement à l'étape finale, ça peut être au développement, ça peut être à la commercialisation. Et on travaille avec une école de business, Business School of Northwestern, qui aide aussi au développement du business et à la commercialisation sur toutes les étapes des prototypes et des projets qui vont être financés. Merci beaucoup, Dr. Maïga. Donc, si je résume un peu les deux points dont on a discuté, donc la première partie sur vraiment le VIH, ou en tout cas toutes ces maladies, où vous vous poussez vraiment à avoir développé, on va dire, des équipements localement, du low-tech, pour pouvoir permettre aux populations de les utiliser. Vous donnez l'exemple de la maman qui peut tester si son fils a le VIH ou pas. Et sur le deuxième aspect, vous nous avez parlé de pourquoi il était important d'aller chercher les Fab Labs, de par leur ingéniorité, leur disponibilité, et aussi parce qu'ils sont plus à même de répondre à vos besoins. Il n'y a pas la barrière de la langue, il y a la proximité, la réactivité. Je pense que tous ces aspects-là sont importants pour vraiment montrer c'est quoi le bénéfice de tous les acteurs, que ce soit vous en tant que médecin-chercheur, que ce soit les Fab Labs, et aussi les institutions. Et vous êtes aussi, comme vous venez de le dire, quelqu'un, un médecin qui va aller accompagner les Fab Labs pour faire une validation clinique. Et dans la première table ronde, justement, on parlait... du fait que les makers n'étaient pas prêts à aider les makers à Bamako à pouvoir faire cette validation clinique. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous avez dit ? Oui, oui, très bien, très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour un dernier mot. Je me tourne vers mon troisième invité qui est vers la droite, ici. Donc, Nicolas Huchet, bonjour. Vous êtes chargé de développement chez MyHumanKit. Vous allez me dire ce que c'est que MyHumanKit. Vous êtes responsable du projet Prothèses Bionic open source qui s'appelle BionicoHand. Vous allez nous en parler aussi. On peut vous trouver sur LinkedIn ou aller visiter myhumankit.org ou bionico.org. Voilà. De Rennes, en France, jusqu'à Dakar, en passant par Ouagadougou au Birkina Faso, nous allons faire un petit parcours différent pour découvrir ce que c'est que le Human Lab. Donc, ma première question pour vous, M. Huchet, c'est avec MyHumanKit, vous avez mis en place ce qu'on appelle le Human Lab. Donc, Bionico est un projet de Human Lab. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet Bionico ? Comment il s'inscrit dans, on va dire, le plus grand projet Human Lab ? Et à quel besoin réponse ce projet Bionico ? Alors, le projet Bionico, c'est un projet collaboratif de développement d'une prothèse d'avant-bras, une prothèse de main, qu'on appelle myoélectrique, pour aider des personnes à qui il manque une main, donc en général des personnes amputées, de pouvoir bénéficier d'une prothèse. Voilà. Ce projet, il est né suite à la frustration de ne pas pouvoir accéder à des prothèses qui sont malheureusement trop chères. Et en fait, d'une manière générale, dans le secteur du handicap, il y a ce qu'on appelle des appareils prothétiques ou des aides techniques au handicap qui permettent à des personnes handicapées, du coup, de faciliter leur quotidien. Et ces objets-là, dont les prothèses sont parties, sont souvent très coûteux, parce qu'en fait, ils représentent ce qu'on appelle un marché niche, un petit marché qui ne va pas apporter beaucoup de profit puisqu'en fait, on ne va pas pouvoir en produire beaucoup puisqu'on ne va pas en vendre beaucoup. Ce qui fait que ça n'intéresse pas les investisseurs et les entreprises qui vont travailler là-dessus vont souvent vendre les solutions très chères. Voilà. Très chères pour amortir la recherche et le développement et pour gagner de l'argent. Ce qui fait qu'il y a toute une catégorie dans le monde de personnes, surtout, moi en France, en tout cas parce qu'il y a le système de sécurité sociale qui, moi, par exemple, me permet d'avoir une prothèse gratuitement. Donc, on est quand même sur des prothèses qui coûtent 30 000 euros. Donc, c'est quelque chose de très coûteux. Mais d'une manière générale, dans le monde, il y a 10 % des personnes amputées qui ont accès aux prothèses. Et les autres personnes n'ont pas accès parce qu'il n'y a soit pas la technologie ou l'argent ou même les professionnels de la santé qui peuvent aider. Donc, le projet Bionico, il est vraiment né pour ça. C'est de créer une alternative aux prothèses, de créer une prothèse, on va dire, générique et de créer une prothèse qui serait open source pour permettre, en fait, via le partage des plans de fabrication, pour permettre à des réseaux, à des réseaux de makers, de chercheurs, d'ingénieurs, en mettant en commun leur savoir-faire et leur machine, de fabriquer les pièces de cette prothèse et de l'assembler pour aider quelqu'un. Voilà. Donc, c'est vraiment une alternative solidaire pour donner l'accès aux prothèses à un maximum de personnes. Et le Human Lab, c'est la concrétisation physique de ce projet-là. C'est, en fait, c'est un lieu physique, c'est un atelier collaboratif, c'est un Fab Lab, en fait, mais dédié à la fabrication d'objets en lien avec le handicap. Et il y a tout un tas de projets autour de la mobilité, autour de… J'aurais voulu vous montrer quelques… Non, je ne peux pas vous montrer des slides, mais on va motoriser des fauteuils roulants, on va fabriquer des imprimantes pour faire du braille ou des objets pour faciliter le quotidien des personnes. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. On va partir un peu de Rennes. On va atterrir à Dakar, pas par l'avion en ces temps-ci. Donc, vous avez vraiment à cœur de co-développer, on va dire, avec les camarades de l'Afrique en général, ce que vous appelez le Human Lab Africa. Donc, notamment avec le FENSAB Lab à Dakar, je fais un petit coucou à Modou, Nangadef, le Wakat Lab à Ouagadougou, et aussi le Baby Lab en Côte d'Ivoire. Avec ce projet, si j'ai bien compris, vous voulez vraiment privilégier, ce que je dirais, vous voulez privilégier la connaissance sur l'obsolescence. Pouvez-vous nous parler des exemples de collaboration que vous avez fait avec les camarades makers du Sud et de votre projet de mettre en place le Human Lab Africa ? Alors, moi, je peux vous expliquer un petit peu comment nous, l'association My Human Kit, elle essaie de décémer ce concept de Human Lab, c'est-à-dire de Fab Lab dédié à la fabrication d'aides techniques au handicap. Et donc, en fait, on s'appuie sur le réseau des Fab Labs, notamment, comme le Fab Lab de Modou. Et en fait, on essaie de partager des idées, de se connaître, de partager des procédés de fabrication via, en fait, en utilisant le Wikilab. Donc, c'est vraiment notre centre de ressources qui est sur Internet, dans lequel on a à cœur de partager, en fait, ce qu'on fait. Donc, on a des documentations de tous les projets, des projets terminés, des projets en cours, des projets qui ont été initiés. C'est parfois sur la fabrication, parfois sur de la pédagogie. Mais il y a toujours un lien avec un handicap, que ce soit un handicap physique, psychique, cognitif. D'accord. Et le projet Human Lab Africa, en fait, il est né avec un collège, un collège pas loin d'ici, où, en fait, c'est un collège, mais d'ailleurs, Michel Fréard est présent, qui organise une course solidaire. Et c'est des collégiens qui courent, ils récoltent des fonds, de l'argent, et cet argent est reversé à une association. Donc, à travers notre association, ils ont pu, du coup, faire un don au projet Human Lab Africa. Et c'est, je ne sais plus, 10 000 ou 20 000 euros qui ont été répartis sur plusieurs Human Labs, du coup, des Fab Labs partenaires en Afrique. Et donc, concrètement, cet argent a servi à financer, par exemple, de l'envoi de matériel qui ont permis de réaliser des projets. Et je pense que la meilleure personne pour en parler, ce serait peut-être Modou, pour donner des exemples concrets, si c'est possible. Oui, Modou, si tu es connecté, que tu peux juste nous donner des exemples concrets. Donc, Modou Ngôme, qui fait partie du Senfab Lab à Dakar au Sénégal. Tu connais très bien, je viens de Dakar, en fait, pour ça. OK, bonjour tout le monde. Bonjour. Exactement, c'est ça. En fait, pour aller vite, nous sommes en partenariat avec MHK, donc, depuis bientôt deux ans. Donc, l'idée est d'accompagner les Fab Labs en passant par le projet qui s'appelle Human Lab Africa. Le Human Lab Africa, c'est des Fab Labs tournés vers le handicap avec des solutions, des aides techniques pour les personnes qui vivent avec un handicap. Bon, l'idée, ce n'est pas de fabriquer des prototypes pour les personnes qui vivent avec un handicap, mais c'est de les accompagner à trouver des solutions eux-mêmes. Donc, c'est ça. Bon, en fait, ce n'est pas très facile, mais quand même, nous sommes sur ça lancé. Donc, le début, nous avons travaillé avec MHK, déjà, avec le Collège de Rézé, sur le prototypage d'un fauteuil autorisé. Oui, d'accord. Donc, un fauteuil qu'on a là déjà, un prototype qu'on a réalisé depuis un an, une solution long-cost qu'on a fait, et puis là, après aussi, nous sommes partis sur d'autres projets comme déjà là, nous sommes en train de travailler sur Mibionic avec un capteur Muar, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, nous avons vraiment des projets et des techniques que nous sommes en train de travailler avec des personnes qui vivent avec un handicap. Donc, là, nous travaillons avec le centre d'appareillage d'orthopédie qui est juste à côté qui s'appelle le centre de la Vodavo de Grandjeuve. Donc, ça fait plus que plus d'un an que nous sommes en train de travailler ensemble sur des projets. Donc, jusqu'au résumé, c'est là où nous sommes. C'est aussi très utile parce qu'en fait, comme vous le savez très bien, donc, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont dans les pays sous-developpés. Malheureusement, les moyens ne suivent pas trop. D'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Maudou, pour cet exemple concret. On arrive presque à terme de cette table ronde, en tout cas, la partie interview. Donc, on a parlé de l'IRD avec Nicolas Mario, d'une plateforme qui permet de faire des modélisations des épidémies et leur impact sur les populations. On a parlé de son projet de capteur de qualité d'air open source qui a un impact aussi direct sur la qualité de l'air et sur les maladies pulmonaires. On est parti à Bamako avec le docteur Maïga qui nous a parlé des équipements liés au VIH qu'on peut fabriquer localement et qui ont un impact aussi sur les populations et comment aujourd'hui ils travaillent en collaboration avec les Fab Labs pour les aider, on va dire, à être plus visibles au niveau des autorités et aussi qu'ils soient plus reconnus. avec Nicolas Huchet de My Human Kit, on a parlé vraiment de comment, voilà, faire du handicap peut pas quelque chose de négatif, une perception négative, mais plutôt d'en faire un atout et d'en faire la raison pour vraiment, voilà, s'approprier son handicap et passer, voilà, de quelque chose de négatif. Je vois souvent des enfants qui ont des mains de super-héros à bandir, ben maintenant, j'étais à l'arrivée de la recrée, maintenant, voilà, je suis un super-héros. Donc, pour terminer cette table ronde, je vais faire un petit tour de table en commençant par vous, Nicolas Huchet, s'il y a quelque chose que vous avez envie de dire pour un dernier mot avant de finir cette table ronde. Merci. Bravo pour cette organisation et puis tout le travail qui est de réunir autant de personnes et je pense que la diversité des acteurs dans un projet fait que il prend du sens. Nous, aujourd'hui, on est quand même une association avec des makers, des bénévoles, des retraités, des demandeurs d'emploi, des personnes handicapées et aujourd'hui, on arrive à travailler avec ces gens-là mais aussi, on arrive à travailler avec des grandes entreprises et des centres de recherche et en fait, le point commun entre tout ça, c'est que ça donne toujours un peu plus de sens à ce qu'on fait que de travailler sur des choses concrètes et ça donne de la motivation et la motivation, c'est vraiment c'est l'énergie en fait, c'est l'énergie de l'être humain, la motivation, c'est ce qui nous donne envie de faire des choses et il faut avoir de l'envie pour les faire ces choses. Donc voilà, c'était pour dire que la collaboration à n'importe quel niveau qui apporte de la diversité et d'ouverture et plus de connaissances les uns envers les autres, c'est positif. n'hésitons pas à le faire. Merci beaucoup. Je tiens juste à rajouter une petite prévision. Vous travaillez en collaboration avec l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique appliquée à Rennes et moi, en travaillant à Airbus aussi, on a ce qu'on appelle le Humanity Lab avec Christophe Debarque que vous connaissez, Nicolas Huchet et effectivement, en tant qu'employeur Airbus qui travaillant sur ces projets, on va dire, de handicap où ça donne des fois un peu plus de sens d'exemples concrets donc des fois on peut travailler sur un avion mais on va travailler sur le petit boulon qui est sur la roue qui est à l'arrière donc là, c'est difficile de voir notre impact mais quand on aide quelqu'un à s'approprier son handicap vraiment, ça donne beaucoup plus de sens effectivement. Donc, merci beaucoup Nicolas Huchet pour votre présence et pour tout ce que vous faites. Docteur Maïga, est-ce que vous avez un dernier mot, un message à partager avec des gens qui nous regardent aujourd'hui qui sont présents avec nous ? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu deux questions dans le chatbox. il y avait une question qui était relative à qui fabrique les points of care dont nous parlons et il y a beaucoup de fabricants sur le marché international mais aussi au niveau local donc voilà, on est très ouvert et on est vraiment très, très ouvert et preneur vraiment des technologies qui permettent d'améliorer la santé des populations. La deuxième question qui avait été posée c'est pourquoi d'où est venue l'idée de contacter les Fab Labs ? Pourquoi nous avons contacté les Fab Labs ? Parce que le projet que nous avons lancé nous sommes quatre pays collaboratifs dedans l'Afrique du Sud le Nigeria la Tanzanie et le Mali et le Mali est le seul pays francophone et quand on a lancé les premiers appels à candidature on a lancé 10 bourses de 100 000 100 000 euros donc ça fait à peu près un million et du dollar et on a eu qu'il n'y a eu qu'un seul projet malien et les neuf projets étaient ravagés par les autres pays. D'accord Le deuxième appel à candidature on a on est pas mal on a eu deux projets pour le Mali deux projets pour le Mali et les autres projets sur les neuf et donc on s'est dit que pour être compétitif au Mali il y a on a des fab labs avec lesquels on a collaboré dans d'autres réseaux parce que nous avons un collègue professeur Amadou Kone qui organise la fête de la science et lors de la fête de la science il fait intervenir les fab labs et donc on s'est dit pourquoi ne pas aller vers ces fab labs et donc on les a invités pour aller avec eux et pour vraiment les exposer ça et puis trouver des pistes de collaboration pour que nous puissions être encore beaucoup plus compétitifs avec eux et donc voilà on va pas trop monopoliser aussi mais aujourd'hui on est dans d'autres développements aussi on vient d'avoir un projet dans lequel vous savez il n'y a pas d'ingénieurs biomédicaux en Afrique de l'Ouest il n'y a pas une école d'ingénieurs biomédicaux et donc nous avons un projet de collaboration avec l'école nationale d'ingénieurs pour développer un département de biologie d'ingénierie médicale avec l'école d'ingénieurs de Chicago à Nord-Western et avec l'école d'ingénieurs de Stellenbosch en Afrique du Sud on va former plusieurs masters et des PhD pour créer une masse critique qui va nous permettre de créer dans le futur une école d'ingénieurs sous-régional à Bamako et donc c'est un projet qu'on appelle le leadership pour les chercheurs next generation of researchers Malian researchers et je pense que nous y croyons je pense aujourd'hui qu'il faut que nous nous mettons ensemble ce réseau-là doit être vraiment renforcé pour compéter pour des fonds internationaux pour développer encore plus des projets collaboratifs j'entends très souvent on dit que les finances n'accompagnent pas l'état n'accompagne pas vous savez que c'est très difficile pour nos états d'accompagner et on a la possibilité quand on est dans un réseau solide comme ce réseau-là de pouvoir décrocher des financements internationaux et de relever le défi pour montrer à nos autorités qu'ils peuvent compter sur nous ils doivent compter avec nous l'avenir se fait avec nous je vous remercie merci merci beaucoup docteur Maïga donc je retourne à vous monsieur Nicolas Mario de l'IRD pour le mot de la fin avant de rendre le micro avant de bien sûr merci merci non mais j'ai pas grand chose à ajouter c'est que juste vous remercier toute l'organisation parce qu'on voit beaucoup de choses très intéressantes dans ces ateliers dans cette journée et j'ai vu dans les messages qu'il y avait peut-être des questions donc voilà je vais peut-être laisser le temps de parole pour les questions ça marche merci beaucoup alors je voulais d'abord pour les questions je pense que peut-être ce qu'on va faire on va les on va les on va les collecter et on vous les mettra dans le Discord pour pouvoir répondre à ces questions ou un peu plus tard parce que là on est un peu pris par le temps j'en profite juste avant de terminer cette table ronde pour vous remercier tous mes intervenants monsieur Nicolas Mario voilà docteur Maïga et monsieur Nicolas Huchet pour votre voilà pour votre participation et pour tout ce que vous faites pour changer le monde chacun à votre échelle merci beaucoup ici Toulouse je rends le micro à Rennes à Hugues merci beaucoup à tous donc je suis ravi qu'on attaque cette nouvelle table ronde que je vais introduire très vite donc je préviens à l'avance les camarades Romain Consari Thomas Landrin Valérie Guichon et Dorothée Pétroff de se tenir prêts donc l'enjeu de la troisième table ronde c'est donc je me présente d'abord je m'appelle Hugo Bain donc je suis administrateur du réseau français des Fab Labs co-fondateur avec les camarades de l'initiative Maker Nord Sud et fondateur du Climate Change Lab qui veut croiser en gros objectifs de développement durable bien commun de l'humanité et la fabrication distribuée et donc en fait l'objet de la table ronde numéro 3 dans laquelle on va avoir la chance d'avoir des témoins d'action que je considère comme vraiment inspirantes pilotes et voire même avec un avenir très grand c'est en gros une question importante qui est si demain on voulait relier des besoins à l'effectivité donc que ça marche pour de vrai de solutions de santé au terrain en imaginant que ces solutions soient partagées dans le bien commun dans le bien commun de l'humanité et bien en fait on a besoin d'avoir des résultats de recherche ouvert mais on a besoin d'autre chose que ça on a besoin d'avoir une question lourde qui est celle de la validation la certification des plans de ces solutions pour les valider les certifier souvent il faut les mesurer donc ça veut dire qu'il faut fabriquer des prototypes ensuite une fois que ça c'est certifié on peut le diffuser via internet mais là ça devient technique c'est à dire que très souvent quand je parle à des Fab Labs ils me disent on peut fabriquer des choses quand je parle à des PME ils me disent on peut fabriquer d'autres choses et quand je parle à des industriels ils me disent on ne connait pas l'open source matériel donc quand on voit qu'on a entre l'adaptation à une personne en situation de handicap d'un plan d'objet imprimable en 3D un type de solution et qu'on a sur par exemple la question de solutions de base accessibles au plus grand nombre partout sur la planète des enjeux de refabrication par dizaines centaines de milliers d'unités et si on imagine que demain on ne veut pas les importer depuis des pays riches parce qu'on pourrait légalement les refabriquer au plus près des besoins de la population en utilisant des mécaniques de fabrication distribuées ça veut dire qu'il faut partager en gros un petit peu les expertises de ceux qui ont pu faire des travaux dans ce domaine et c'est pour ça que j'ai le grand plaisir d'accueillir ici des acteurs de différentes tailles et qui chacun sont dans des initiatives très importantes de mon point de vue où ils ont en fait mélangé ce besoin cette conception open source ou cette fabrication en milieu hospitalier et donc j'ai le plaisir d'accueillir en premier Romane Consari donc Romane voilà je t'invite à activer ton micro et ta caméra merci et donc Romane Romane Consari qui a été un acteur très important de mon point de vue d'un pilote réalisé au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Paris au coeur de la crise du coronavirus et je propose de tout de suite te passer la parole pour nous raconter un petit peu l'initiative que je trouve assez extraordinaire que vous avez prise pendant la crise du Covid et qui préfigure probablement des possibles à toi la parole Bonjour Hugues merci beaucoup pour l'invitation bonjour à tous je vais vous présenter l'histoire de ce qu'on a mis en place à la PHP avec ce qui a marché ce qui n'a pas marché et puis les perspectives est-ce que je peux partager mon écran ? je vais demander aux camarades de t'en donner les droits en co-animateur et ça devrait marcher donc si Alice ou Amadou peut donner les droits à Romane comme Hugues l'a dit moi je suis chirurgien à la PHP c'est-à-dire le groupement des hôpitaux universitaires de la région parisienne c'est un groupement assez important de 39 hôpitaux qui sont tous liés à des diverses universités à Paris et dans la banlieue parisienne donc c'est un énorme groupe hospitalier dans lequel travaillent 100 000 personnes et qui a été bien sûr au premier plan pendant la crise du Covid et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a fait pour mettre en place une initiative d'impression 3D pendant la crise c'est-à-dire on a commencé fin mars début avril et puis on a continué ça continue encore en fait on a continué donc dès que je pourrai participer je vais vous montrer dès que je pourrai partager je vais vous montrer des images donc on a commencé parce que moi en tant que chirurgien maxillofacial à l'hôpital Necker j'ai un petit labo d'impression 3D dans mon laboratoire de recherche dans lequel j'ai trois machines donc deux Formlabs et j'ai la chance d'avoir une Polyjet et donc là je vais vous partager des images du rapport qu'on a écrit pour faire le bilan de l'initiative donc au début on a commencé avec quelque chose d'assez simple en fait on s'est dit au sein de l'hôpital Necker on va essayer d'utiliser l'imprimante Polyjet pour faire des objets de tous les jours qui pourraient servir à la crise et dès le début on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Bone 3D qui est une start-up d'impression 3D qui est parisienne et donc on a conçu deux, trois objets donc vous voyez deux exemples ici une sorte de pouce-bouton qui était utile pour ne pas toucher les différents les boutons d'ascenseur les boutons de machine à café et tout dans les hôpitaux donc on l'a distribué aux soignants et puis alors ça ça a été un peu un succès un peu moins important c'est une sorte de porte-stylo pour ne pas toucher les stylos c'est un peu plus gadget et on a obtenu un financement d'une start-up en fait d'internet qui nous a donné 5000 euros pour faire de la conception et de l'impression au début de la crise du Covid donc on a conçu ces petits objets qu'on a distribués on a aussi essayé de faire des clips en plastique qui se mettent sur les poignets de porte pour pouvoir les ouvrir avec l'avant-bras sans les toucher donc ça c'était le début de l'initiative et grâce au financement de Benjamin Cahen de la start-up on a réussi à mettre ça en place au sein de l'hôpital Necker et puis on s'est dit quand même que c'était quelque chose qui pouvait servir à une plus grande échelle au sein de la PHP donc avec Jérémy qui est le patron de Bone 3D on a directement contacté Martin Hirsch qui est le patron de la PHP on a tenté un peu un coup de poker et on a écrit à Martin Hirsch en lui disant voilà nous on a des idées d'impression 3D on peut aussi produire des visières par exemple pour répondre c'était une période où il y avait cette grande angoisse autour des visières il n'y en avait vraiment pas assez donc on peut produire divers dispositifs de protection est-ce que vous cautionneriez la mise en place d'une grosse structure d'impression 3D pour toute la PHP donc de manière très étonnante Hirsch a adhéré au projet et c'était une période où en même temps il y avait beaucoup de dons privés à la PHP avec des montants extrêmement importants par exemple Hermès la firme de luxe a donné 20 millions d'euros à la PHP pour soutenir la lutte contre le Covid donc la PHP nous a dédié une petite partie de ces fonds pour qu'on puisse mettre en place une structure d'impression 3D à l'échelle de toute l'institution c'est-à-dire pour 39 hôpitaux au sein de la PHP donc je vais vous montrer comment ça s'est fait donc qu'est-ce qu'on a fait on a déjà réfléchi sur le type de machine et l'endroit où on allait mettre les machines l'endroit où on allait mettre les machines c'est cet endroit que vous voyez sur les images ça n'a pas l'air très adapté aux impressions 3D aux imprimantes 3D mais en fait on a réfléchi on s'est dit qu'il fallait que ce soit au sein d'un hôpital un des grands hôpitaux de la PHP ça c'est Cochin qui est en plein centre de Paris donc il fallait que ce soit au contact des soignants et il fallait que ce soit dans un endroit on était en confinement donc il fallait que ce soit dans un endroit qui soit central dans Paris pour limiter les déplacements à la fois des équipes qui allaient travailler sur les machines et puis des différents soignants qui allaient éventuellement venir pour chercher des objets où nous qui allions devoir nous déplacer pour livrer donc on s'est mis Cochin c'est vraiment c'est quasiment au centre géométrique de Paris donc on s'est installé on s'est installé là vous voyez c'est pas des locaux très adaptés donc après on verra les problèmes que ça a posé et alors pour les machines on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait vraiment se focaliser sur la technologie FDM c'est pas forcément celle qui permet de faire le plus de choses en diversité et en type de résine mais c'est une technologie qui est assez facile à utiliser qui est fiable les machines donc on a choisi Stratasys comme fournisseur les machines sont solides elles ne demandent pas beaucoup de maintenance donc on a sélectionné un ensemble de machines Stratasys FDM et avec le budget du mécénat qui avait été donné à la PHP on a pu acheter quand même quelque chose de très important on a pu acheter 60 machines Stratasys FDM de la série F123 donc à la fois des F370 170 et 120 donc avec ça on avait une usine en fait qu'on a pu installer au cœur de l'hôpital à l'interface entre les ingénieurs de Beaune 3D qui avec le même budget ont été embauchés pour faire la conception et faire tourner être les maîtres d'œuvre en fait de la plateforme et puis de l'autre côté les soignants donc toutes sortes de soignants les aides-soignants les brancardiers les infirmiers les professeurs de chirurgie cardiaque les ergothérapeutes tout le monde venait nous voir avec des besoins spécifiques alors je vais vous montrer un peu comment on a installé voilà là c'était la première machine qui est arrivée donc ça a l'air simple c'est sur roulette et tout mais on s'est vite rendu compte quand même ça c'est l'équipe qui nous a aidé pour installer c'était des étudiants de mon service qu'on a amené plus certains ingénieurs de Beaune 3D mais vous voyez c'est dans un hôpital donc ça pose quand même des problèmes logistiques ça a l'air très anecdotique de l'autre côté du passage là ici vers le mur c'est les urgences donc on ne pouvait pas fermer l'accès aux urgences donc ça a été toute une histoire logistique impossible pour pour décharger petit à petit les camions et comme vous voyez ça passait au millimètre près les portes si ce n'était pas passé ça aurait été un désastre donc finalement on a quand même réussi à tout installer vous voyez ici les machines qui ont été installées dans une des deux salles du cloître de Port-Royal alors après ça donc il y a eu toutes sortes de problèmes techniques qui se sont posés il y a une quantité de déchets très importante qui a résulté de l'installation avec les palettes par exemple l'hôpital ne pouvait pas ne pas prendre ça en charge heureusement on était en période de confinement donc la ville de Paris nous a délégué une benne qui à l'époque avait pas mal de temps libre donc ils sont venus les responsables de la propreté de la ville de Paris sont venus nous aider à dégager les déchets qui auraient posé des problèmes évidents de salubrité et même de risque incendie s'ils étaient restés une journée de plus sur place donc plein de problèmes techniques voilà ça c'est l'installation finale vous voyez c'est la ferme 3D qu'on a installée il y a deux salles avec les F120 ici et puis la combinaison des 370, 170 et 120 dans l'autre salle et puis au centre un poste de commande sur lequel travaillaient les ingénieurs et qui permettait de gérer l'ensemble de la plateforme alors il y a eu on a aussi installé une salle de post-traitement dans une cuisine qui était à côté vous voyez là il y a trois cuves de post-traitement et on avait nos matières premières qui étaient stockées juste à côté dans une salle donc l'ensemble faisait une structure de production en urgence et qu'on a installée en l'espace de 4 jours dans la PHP alors ça a posé plein de problèmes évidemment de mise en place de l'électricité on l'a fait passer vous voyez depuis l'autre le bâtiment d'en face on a fait passer les lignes à travers les fenêtres on a installé des armoires électriques en catastrophe qui ont quand même été faites selon toutes les normes et on a pu alimenter en électricité vous voyez ici toutes les machines tout ça pour vous dire que cette expérience en fait nous a permis de mettre le doigt sur tous les problèmes techniques qui pouvaient résulter qui pouvaient entourer la mise en place en urgence d'une plateforme 3D au sein d'un hôpital là vous voyez c'est les problèmes de sécurité on avait plusieurs intrusions durant les premiers jours sur le site parce que c'est quand même pas très bien protégé les portes sont pas sont pas très épaisses donc c'était facile de les ouvrir même avec les clés et donc il y a un poste de sécurité en face ils ont installé des caméras donc ils surveillaient 24h sur 24 le site donc il commençait quand même à y avoir du matériel assez précieux problème de sécurité incendie on a tout réglé avec la sécurité incendie de l'hôpital comme vous voyez les murs c'est des pans de bois donc il a fallu mettre des choses spécifiques toute la production a été rationalisée par les pharmaciens de l'hôpital Cochin et c'est là où c'était aussi important d'être dans une ambiance hospitalier ou universitaire dès le départ on avait des pharmaciens sur place donc ils ont créé un système de chaînes de production vous voyez on pouvait savoir pour chaque objet qui sortait on pouvait savoir avec quelle bobine et sur quelle machine l'objet avait été produit donc on pouvait suivre la production donc c'était une première étape vers la rationalisation de la production et éventuellement vers la production de quelque chose de médical tout ce qui est hygiène on l'a également formalisé avec les services de pharmacie pour le nettoyage des pièces et puis on a fait un peu de contrôle qualité on a scanné certaines pièces qu'on a produites avant et après nettoyage entre le design l'impression avant nettoyage et après nettoyage et on a fait quelques analyses de superposition pour montrer qu'il n'y avait pas de déformation et qu'on avait une chaîne de production efficace donc je passe un peu vite on a mis en place des structures pour repérer les designs en lien avec Thomas Landrin qui est là aussi on a mis en place un site web pour récupérer les designs on a essayé de faire des liens avec les makers il y a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été plus ou moins efficaces et alors je vais passer tout ça rapidement et alors le grand point central mais ça on va sûrement y revenir avec les autres ça a été la production de dispositifs médicaux donc comme vous allez voir on a produit je vais passer ça un peu vite je suis désolé voilà on a produit toutes sortes de choses avec ces machines on a produit ça c'est un peu la diversité de ce qu'on a produit on a produit en fait plusieurs grandes catégories d'objets on a produit beaucoup de dispositifs de protection parce que c'était la mission initiale en fait de notre plateforme donc des visières toutes sortes de dispositifs de production ça a très bien marché l'intégration de cette plateforme au sein de l'hôpital a montré qu'on pouvait produire énormément d'objets de la vie de tous les jours de l'hôpital donc des pièces de rechange pour des machines des aspirateurs des cafetières enfin toutes sortes de choses on a prolongé la vie de plein d'objets du quotidien de l'hôpital donc ça c'était pas attendu mais ça s'est vraiment bien intégré et c'était pas seulement Cochin ça venait de toute la PHP après on a produit des objets médicaux qui étaient pas des dispositifs médicaux par exemple des choses qui servent aux ergothérapeutes comme des objets pour la rééducation des patients mais qui n'ont pas le tampon au dispositif médical et puis on a travaillé sur la production de dispositifs médicaux et ça ça a été je peux le dire ça a été le seul point qui a vraiment pas du tout marché dans notre initiative on n'a pas réussi ni à faire accepter la plateforme comme une structure de production de dispositifs médicaux ni même à lancer des prototypes qui ont évolué vers des DM ça on pourra y revenir plus en détail dans la table ronde mais c'est un vrai problème là vous voyez nos chiffres de production donc on a commencé avec une très très grande majorité de dispositifs de protection en bleu et puis aujourd'hui maintenant on a toujours beaucoup de dispositifs de protection mais on a toute une diversité de choses des simulateurs des modèles anatomiques enfin vraiment on s'est intégré dans la vie de l'hôpital donc pour conclure je vais juste bon ça c'est vraiment la vie de tous les jours de notre plateforme pour conclure je voulais juste cette initiative a permis de attendez je vais y arriver excusez-moi voilà cette initiative a permis de dégager quelques grands principes dans la mise en place d'une plateforme au sein d'un hôpital la première c'est que moi je pense que pour une structure comme la PHP surtout si on veut faire des dispositifs médicaux un jour il faut avoir un endroit un peu centralisé parce qu'il y a tellement d'investissements à faire pour atteindre le stade de producteur d'EDM qu'on ne pourra pas le faire dans 40 sites après on peut avoir un site qui fédère plusieurs sites mais il faut un endroit qui soit qui soit aux normes après le deuxième principe c'est que tout repose sur une interaction entre des ingénieurs et des professionnels de santé et il faut que cette interaction elle soit physique c'est à dire sur un lieu de production et qu'elle soit vraiment simple s'il faut remplir des formulaires faire des demandes ça ne marchera jamais il faut qu'on puisse aller sur un site et que le médecin ou l'infirmier ou l'aide-soignant puissent discuter directement avec l'ingénieur et parler de la conception après il faut faire des partenariats avec le privé ça c'est super important parce que le savoir-faire en impression 3D elle n'est pas uniquement dans les universités dans les grands instituts avec des grands professeurs elle est en pratique dans le privé ou dans les fab labs elle est dispersée souvent les gens qui savent vraiment faire ils ne sont pas dans les plus grandes écoles d'ingénieurs et puis on peut produire plusieurs choses donc ça c'est ce que je vous ai dit depuis l'objet de maintenance jusqu'au dispositif médical donc ça c'est tout l'éventail qu'il faut maintenir il faut avoir un rôle un peu il faut que cette plateforme ait un rôle un peu diversifié et puis le dernier point sur lequel on a mis le doigt c'est que vraiment il y avait une demande aussi de formation et donc une structure comme ça comme celle qu'on a mis en place dans la PHP peut servir de lieu de formation pour les médecins les pharmaciens les dentistes les infirmiers en France mais aussi en lien avec l'international et là je vais terminer avec ça on a un projet international avec la plateforme que vous voyez ici je vais retrouver le attendez une seconde voilà donc on a un projet international qui s'appelle 3D Print for Africa qui a été mis en place qui a été mis en place par un groupe de la diaspora d'Afrique de l'Ouest qui habite en France et qui veut reproduire ce système de plateforme en commençant par Kinshasa donc c'est notre première cible et à Kinshasa on va mettre en place une plateforme en lien avec une école d'ingénieurs et une école de médecine et à la fois produire mais surtout former là-bas faire venir des gens pour des périodes plus ou moins longues en France pour la formation au design et puis mettre en place des formations comme ça a été discuté précédemment ce matin mettre en place des formations à Kinshasa pour le design et l'impression 3D en général donc pour conclure ça a été une initiative qui était vraiment intéressante on a mis le doigt sur plein de choses là on est en train de travailler dur pour la pérenniser au sein de la PHP et c'est pas facile mais probablement on va avoir une structure d'impression centralisée au sein de la PHP et la question la plus difficile ça a été la production de dispositifs médicaux et ça c'est pas encore résolu voilà merci infiniment Romane donc les autres orateurs vous en faites pas on va vous laisser 5 minutes de plus bien évidemment merci infiniment donc là on a un cas d'école quasiment un précédent et en plus on apprend le très beau projet avec les perspectives sur l'Afrique donc passez-moi l'expression mais on est un peu chaud bouillant après cette présentation donc maintenant je vais passer la parole à Valérie Guichon donc Valérie Guichon qui va nous parler de Fab Lab 3D Cadrax donc Romane si tu peux stopper le partage d'écran on va passer la main à Valérie Valérie tu es là oui je suis là bonjour à tous merci pour l'invitation et cette initiative qui m'a fait très intéressante enrichissante de par les témoignages et les projets en cours et stimulante aussi pour tous ces projets qu'on découvre je vais vous parler donc de la plateforme virtuelle Fab Lab 4D Cadrax qui est issue d'une expérience du Fab Lab universitaire de l'université de Rennes 1 que j'ai fondée co-fondée et très rapidement dans la mise en oeuvre de Hackathon de ces ateliers collaboratifs ouverts accueillant certes des universitaires professeurs étudiants mais également une plateforme complètement ouverte dans le prototypage des makers et la difficulté d'avoir un outil sous licence libre qui permette le partage de pièces sous différents formats d'une part mais également comment la 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 gestion des bibliothèques de pièces puisque j'organisais notamment tout un travail de véhicules libres libres de sources et dans ce contexte-là compte tenu de la complexité d'un véhicule tant du nombre du nombre de pièces sur en gros 60 000 pièces à minima mais également des aspects purement sécuritaires dédiés à l'objet lui-même et la nécessité d'avoir un logiciel de conception 3D relatif collaboratif qui permette le design d'objets complexes intégrant ces aspects sécuritaires donc de ce constat nous avons mis en place donc un projet de 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 conception d'une d'une plateforme de la plateforme virtual fab lab quatre axes d'une plateforme sous licence libre donc qui permet de concevoir des objets 3D de dessiner des objets de complexe on va dire intégrant la mécatronique donc la plateforme quatre axes aujourd'hui compte tenu de son développement elle est bénéficiée de financements aussi de l'Europe et puis des collectivités territoriales permet cet aspect de design collaboratif distant notamment en permettant d'assembler des fichiers hétérogènes c'est-à-dire de différents formats en assemblage et sous-assemblage de pièces donc c'est une manière en fait très innovante qui permet d'ajouter des vecteurs à des emplacements spécifiques de pièces et c'est aussi un moyen puisqu'on est confronté le sujet a déjà été évoqué ce matin par au travers de certains nombres de témoignages les aspects juridiques dédiés à la normalisation et la certification des pièces qui est un frein finalement à la production aussi des innovations issues de ces espaces tiers-lieu fablab ateliers collaboratifs dans le sens où les utilisateurs prennent la responsabilité de l'usage mais en termes d'assurance effectivement comme on ne rentre pas dans les clous au niveau de la normalisation il y a un risque effectivement donc la mise en 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 production en vue d'une commercialisation de produits issus ou en tous les cas conçus sans avoir été certifiés et est un vrai frein en fait au développement de 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 ces conceptions voilà donc là on a un point c'est-à-dire qu'on peut associer des des fichiers en point step par exemple avec une pièce définie par STL et donc de s'affranchir des formats propriétaires la plateforme peut intégrer donc des bibliothèques de pièces c'est ce qui permet aussi donc en intégrant ces bibliothèques de pièces quand bien même elles sont sous format propriétaire elles peuvent s'intégrer s'assembler avec des des pièces sous format libre ça c'est vraiment le l'innovation de base on va dire de 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 la plateforme et donc la possibilité de concevoir à distance avec un maker ceci bien situé en Afrique en France en Inde et conjointement de travailler à la conception d'un objet pour le comment le concevoir ou le rendre plus performant que dire de la plateforme là aujourd'hui nous en sommes à toujours on a toujours un projet de développement y compris sur les aspects de la normalisation donc certes on peut inclure des bibliothèques de pièces et les utiliser qui un boulon qui une vis sous format propriétaire qui elle est certifiée donc ça c'est un premier point mais quand bien même la conception de pièces sous licence libre reste un point problématique et là nous sommes en cours on va dire d'élaboration d'un projet y compris avec les universitaires mécatroniciens tant l'ENS qu'il y a Centrale également qui est dans la boucle voilà on est avec y compris des industriels puisqu'on peut très bien imaginer que les industriels qui ont les machines d'impression 3D ou très performantes en fait peuvent dans l'idée de diversifier leur production on a eu le cas dernièrement enfin il y a 6 mois 9 mois maintenant durant la pandémie d'industriels qui devaient intervenir ou qui avaient le matériel en tous les cas pour produire des pièces servant qui pour des masques encore utiles il y a tous ces aspects de certification qui restent à lever donc là on a des possibilités d'intégrer à la plateforme un processus de certification des pièces ça c'est l'objet du développement futur et et à venir merci infiniment donc là on voit bien qu'on parle de briques qu'on découvre qui sont relativement nouvelles qu'il s'agisse du pilote de Romain de Gonsari ou de 3D Cadrax et je vous remercie beaucoup parce que je pense que c'est adapté à cette journée de se dire qu'il y a le prototypage et il y a aussi la question de pouvoir partager des solutions qui peuvent être refabriquées à des dizaines de milliers d'unités au cœur des hôpitaux de manière légale et pas avec de l'impression 3D mais avec des objets qui peuvent comprendre 1000, 2000, 5000, 60 000 pièces détachées donc merci beaucoup pour cette intervention j'encourage Valérie à nous mettre un lien ou une boîte mail sur le chat parce que le temps se resserre et donc je vais passer tout de suite la parole à Dorothée Pétroff que je suis ravi d'accueillir et Dorothée Pétroff va nous parler cette fois-ci du point de vue d'une entreprise qui travaille dans le croisement entre l'open source et la santé la seule à ma connaissance en France dans son registre en partenariat avec Handicap International Dorothée tu vas pouvoir nous parler d'Ortopus de ce que vous faites et de votre projet autour des prothèses Oui Eh bien Hugues merci merci infiniment pour l'organisation de cette journée et aussi particulièrement de cette table ronde autour de l'open santé donc chez Ortopus on est un peu un cas particulier parce qu'effectivement on est une entreprise à la croisée un peu de différentes thématiques que ce soit l'économie sociale et solidaire la santé et la technologie on est une start-up qui a été créée en 2018 à Nantes notre but c'est de développer et de commercialiser ce qu'on appelle des aides techniques au handicap moteur aujourd'hui on développe spécifiquement des solutions pour le membre supérieur donc d'une part des solutions prothétiques et d'autre part une gamme d'assistances robotiques un peu plus complexe d'un point de vue technologique on a une mission sociale on a donc bien sûr un agrément ESUS notre mission sociale donc c'est de pouvoir répondre à une problématique qui est mondiale qui est le problème d'accès aux aides techniques de qualité dans le monde puisque c'est un problème qui a été pointé du doigt par l'OMS il se trouve qu'à peu près 9 personnes sur 10 pour les chiffres n'ont pas accès à des solutions d'aide technique de qualité à leur handicap tout confondu bien sûr et nous on arrive en tant qu'entreprise pour essayer d'apporter des solutions avec un modèle un peu original entre guillemets puisqu'on a des méthodologies un peu particulières pour on va dire tenter de s'attaquer à ce problème alors la première chose c'est que pour un peu casser les logiques notamment de prix parce que ces aides techniques sont très coûteuses comme l'avait dit Nicolas Huchet précédemment on s'inspire énormément de la méthodologie de l'innovation frugale qui permet un peu aussi de repenser la façon dont on fabrique de trouver de nouvelles façons de faire qui sont moins coûteuses mais qui permettent de développer des solutions tout aussi performantes donc ça c'est une des premières choses puis bien sûr on veut pratiquer des comment dire une transparence aussi au niveau des prix parce que c'est quelque chose qui est un peu particulier aussi dans le secteur de la santé c'est qu'il y a une forme d'opacité parfois sur la politique des prix la façon dont les choses sont décidées et commercialisées c'est quelque chose sur lequel on veut également s'appuyer et puis bien sûr l'open source parce que c'est quelque chose qui nous paraît fondamental aujourd'hui pour rendre accessible ces différentes solutions c'est donc de pouvoir les partager partager nos plans de fabrication nos méthodologies pour que ces solutions puissent être qu'on puisse s'en emparer un peu partout dans le monde pour peut-être spécifier sur le sujet de la certification médicale puisque nous on y est confronté particulièrement aussi puisqu'on est dans la catégorie des dispositifs médicaux notamment pour être plus précise de classe 1 parce qu'il y a différents types de catégories on travaille là en partenariat et on a la chance de travailler en partenariat avec des structures de santé qui ont une connaissance parfois plus poussée de la mise en place d'essais cliniques parce que souvent la certification médicale est liée aussi à cette question d'essais donc là nous sommes accompagnés sur nos différentes solutions par des structures on a la chance par exemple pour nos solutions de prothèses du membre supérieur de travailler avec handicap international aujourd'hui notamment on est en train de mettre en place un test au Népal sur 15 patients utilisateurs pour voir à la fois nous d'un autre côté si ça fonctionne et aussi mettre en place une collaboration qui pourrait être durable peut-être aussi pour ouvrir le débat il y a peut-être des questions qui se posent au niveau international sur la certification médicale parce que nous on s'aperçoit que par exemple en Europe il faudrait si on veut commercialiser en Europe des solutions s'adapter à des standards et une réglementation européenne sur la partie plus internationale et notamment envers les pays en voie de développement les standards européens ne sont pas forcément nécessités entre guillemets dans la mesure où parfois il n'y a pas déjà de base de réglementation donc ça ce sont aussi des questions qu'on se pose donc on essaye de trouver des façons un peu originales et un peu je pense expérimentales aussi entre guillemets de faire pour que nos solutions puissent être distribuées dans un monde où beaucoup de personnes n'ont pas du tout accès à du matériel médical de qualité voilà donc ça c'est on voit bien que la question de la validation est une question au national et à l'international mais on voit aussi que ça existe de la fabrication faite au cœur d'hôpitaux sur base de plantes sur son nom on voit aussi qu'il y a des projets sur des objets complexes avec des outils logistiques qui sortent pour pouvoir concevoir ces objets avant les phases de validation et on voit grâce à toi que sur des objets qui ne sont pas nécessairement aussi simples que des choses imprimées en 3D on peut concevoir et viser une distribution internationale d'objets je crois que d'ailleurs votre prothèse c'est une prothèse mécanique assez robuste dans laquelle il y a pas mal de métal et donc je tenais à ce qu'on ne s'enferme pas dans nos têtes au sol Fab Lab à la microproduction la macroproduction puisqu'on voit qu'il y a quand même des briques donc maintenant je suis ravi d'accueillir quelqu'un qui au-delà de la crise du Covid à mon avis joue un rôle important aujourd'hui autour du partage des solutions entre humains ouvertes et en sciences ouvertes sur une des plus grosses plateformes que je connais au niveau mondial c'est à dire Thomas Thomas Landrin que j'invite à nous parler de la plateforme Joggle et s'il le veut bien notamment autour de la question de santé et s'il le veut encore plus comme nous sommes ici beaucoup entre le nord et le sud qu'il n'hésite pas à nous donner des exemples sur le sud je suis désolé Thomas tu auras environ cinq minutes merci salut tout le monde je suis absolument ravi d'être là pour faire court je dirige aujourd'hui une jeune ONG qui s'appelle Just One Giant Lab on dit plus couramment Joggle qui est donc une plateforme digitale numérique qui consiste principalement à accélérer une transition faciliter une transition d'une recherche institutionnelle ou d'une innovation qui serait corporate vers une science et une innovation qui serait basée sur les dynamiques communautaires et open source pour ça en fait il faut réinventer les outils avec lesquels on travaille et la manière dont on collabore et la manière dont on crée de la valeur c'est toute une aventure aussi beaucoup de personnes je pense sont déjà impliquées et donc ça prend différentes formes donc déjà cette plateforme vous pouvez aller la voir sur app.joggle.io et je vais essayer de partager quand même quelques slides si je peux aussi également avoir la possibilité de partager mon écran ça serait super génial ça va être bon ok je vais vous partager comme ça quelques slides ça va être rapide c'est en anglais vous m'excusez je n'ai pas le temps de traduire mes diapositives mais pour vous dire qu'on essaie ici de résoudre un problème central dans tout le domaine de l'innovation et de la recherche c'est que lorsque quelqu'un a une idée c'est très compliqué de mettre en oeuvre cette idée là et d'en faire un véritable projet c'est pas parce que l'idée n'est pas bonne ou c'est pas parce que la personne n'est pas bonne ou n'a pas de talent c'est vraiment une question de dynamique de collaboration parce qu'on ne fait jamais un projet tout seul on a besoin de créer une équipe on a besoin de créer un momentum et ce type de momentum en particulier dans des projets qui ne sont pas faits dans des cadres on va dire déjà habitués à porter des projets comme les cadres académiques ou les cadres type start-up donc ça devient vite compliqué et le problème c'est que la plupart des projets qui sont dans le monde en fait ne peuvent pas être résolus par exemple par une approche purement start-up parce que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus avec un modèle économique viable en tout cas dès le départ et puis aussi il n'y a pas si d'institutions tout simplement dans le monde pour faire face à tous les problèmes ça ne va pas être une solution en tout cas à court terme face aux problèmes qu'elles ont fait face et il y en a de très nombreux et donc au milieu on va trouver ces communautés on va trouver des gens comme vous qui sont souvent aussi dans une nature volontaire qui vont se réunir en communauté et qui vont agir le problème c'est que ces communautés ne sont pas accompagnées aujourd'hui elles ne sont pas forcément très bien reconnues même si c'est en train de changer et cet événement en est la preuve par les organisations tutélaires par les organisations qui sont habituées à faire de la recherche et l'innovation et donc il faut créer un nouveau cadre et ce cadre c'est Juggle c'est tout le but de Juggle c'est de créer justement les outils et la manière de faire pour que ces communautés puissent plus facilement exister se développer et avoir une capacité d'action décuplée et donc voilà l'idée c'est vraiment basé vers de transitionner vers une community-based science innovation alors j'essaie d'aller rapidement mais la première chose c'est que Bugist est une plateforme qui est open source et qui va vous servir de manière à vous connecter à d'autres personnes qui ont des compétences qui vont vous intéresser de trouver des projets ouverts de recherche ou d'innovation qui eux-mêmes cherchent des contributeurs et inversement si vous portez des projets de pouvoir trouver facilement des contributeurs vous-même donc faciliter ce type de collaboration on fait également autre chose c'est qu'on porte des programmes de recherche thématique donc on va identifier une thématique soit nous-mêmes soit avec des partenaires soit avec la communauté donc ça a été le cas avec OpenCovid19 on a identifié très tôt on était en février 2020 et la problématique émergente du Covid est la nécessité de créer des projets ouverts qu'elles pourraient être accessibles où on se trouve sur la planète donc c'est c'est quelque chose qui était très clair à ce moment-là nos institutions avaient du mal à réagir suffisamment rapidement et donc il fallait proposer une alternative au départ on était parti sur des tests de diagnostic low cost et open source à l'époque on ne savait pas très bien quel était le statut de la pandémie et donc on a passé un appel et cet appel au début a réuni quelques dizaines de personnes au maximum et puis la dynamique s'est accélérée très très vite pour aujourd'hui faire de open Covid-19 une des grandes initiatives de recherche et d'animation ouverte communautaire dans le monde autour du Covid donc on a juste sur l'année 2020 il y a plus de 4000 bénévoles qui ont été mobilisés et comme vous pouvez voir on a à peu près plus de 1400 participants actifs en fait au programme qui ont créé tous les projets n'ont pas été référencés sur ces pages mais il y a plus de 120 projets autour du Covid donc 90 entre eux ont été enregistrés donc il y a vraiment eu un foisonnement d'idées alors ce qui est intéressant c'est qu'on a eu des projets autant dans les biothèques comme avec les tests de diagnostic mais aussi en mécanique en électronique avec des dispositifs médicaux comme des pousses seringues on a travaillé avec Roman justement sur comment on crée un pont entre le milieu hospitalier qui était représenté par les instituts de Roman et puis les communautés qui étaient portées par Juggle pour faire en sorte que ces projets puissent bien comprendre les contraintes hospitalières que les projets qui souhaitaient proposer une solution au milieu hospitalier puissent aussi bénéficier d'une revue par les pairs par les communautés qui étaient présentes sur Juggle et puis gagner en fait aussi en momentum en tournant d'autres collaborateurs et la particularité de Juggle c'est que les projets qui y sont ne sont pas on n'est pas une plateforme d'opinimation classique dans le sens du terme c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir qui va arriver le premier qui va faire le projet le projet qui va correspondre entre guillemets au cahier des charges en fait on se fiche un peu de ça l'idée c'est comment on arrive collectivement à faire le meilleur projet qui soit sur le long terme et donc ça amène naturellement les projets même à fusionner puisque de toute manière les personnes qui sont ici sont des contributeurs des contributeurs bénévoles et donc l'enjeu c'est de savoir si moi j'ai commencé à travailler sur quelque chose est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le font déjà voire qui le font même mieux ou est-ce qu'on est complémentaire comment on peut travailler ensemble donc ça a donné naissance à des projets qui étaient très solides à la fin et pour pour vous donner des exemples alors je vais vous passer tout ça parce que j'ai peu de temps voilà pour vous donner quelques exemples on a on a donc on a on a eu des projets qui étaient autant sur le diagnostic mais aussi donc sur la production de réactifs pour ces diagnostics en open source comme des enzymes par exemple on a eu aussi beaucoup de projets on a toujours parce que c'est toujours actif si vous voulez participer ou apporter un projet vous pouvez aller directement rejoindre l'Open COVID-19 également des projets de sens social qui étudient l'impact de la pandémie donc des projets de recherche autant que des projets en fait portés par des membres de la communauté des travaux en fait épidémiologiques on a également en fait des personnes qui ont travaillé sur les algorithmes pour lutter contre les fake news entre autres on a un projet qui s'appelle Accurolab qui a développé un bot pour WhatsApp pour lutter contre les fake news et qui a été testé au Ghana sur plus de 3000 personnes encore une fois tout ça est open source donc ce sont des projets qui sont réplicables qui sont étudiables on a également accompagné par exemple sur la production d'enzymes on a plusieurs projets qui sont raccrochés à cette dynamique là dont le Mboa Lab je crois savoir en fait que le Mboa Lab parlait juste avant et donc avec Hector Mboa qui on interagit beaucoup on a également accompagné un projet qui était plus centré sur l'éducation au Nigeria et qui consistait à proposer un outil pour pouvoir permettre aux jeunes étudiants de continuer à étudier à distance entre autres via aussi l'utilisation d'un mini-microscope pour qu'ils puissent faire des expériences en fait à la maison et être accompagnés donc c'est il y a l'idée c'était vraiment en fait de pouvoir aider des projets qui répondaient très rapidement qui étaient capables de répondre très rapidement à la problématique du Covid et donc on a mis en place des outils qui permettaient quand même aussi très important de vérifier la qualité de ces projets-là et comment on faisait qu'on a autant en fait de projets à vérifier et de diversité on ne peut pas plus faire les choses de manière centralisée ça ne marche plus et donc c'est là où le fait de pouvoir redémarrer de zéro de se poser des questions à nouveau sur comment en fait on crée une institution de recherche est intéressant on a mis en place un nouveau procédé de revue par les pairs et de financement également qu'on appelle Open Peer Reviewing et un système de financement qu'on appelle micro-subvention ou micro-grants comment ça fonctionne et bien n'importe qui n'importe quel projet peut proposer un projet sur Juggle et participer donc à un tour de revue par les pairs le projet il est ensuite soumis à l'ensemble de la communauté les membres de la communauté qui se sentent suffisamment experts du sujet ont ensuite accès à un questionnaire qui est donc qui est transparent également tout effet de manière transparent et peuvent répondre en fait à ces questions pour ensuite évaluer l'impact ou la faisabilité du projet les réponses également sont transparentes et la possibilité de donner des commentaires également à la fin il y a un score d'impact un score général il faut que les projets aient au moins reçu 4 à 5 revues pour être éligibles les scores les scores sont partagés et tous les projets qui ont passé un seuil de qualité ici c'était 3,5 sur 5 dans les deux scores automatiquement étaient validés et pouvaient être financés en fait étaient automatiquement financés si vous avez demandé un financement et les financements on les a obtenus par différents partenaires comme le fonds AXA pour la recherche ou la fondation Vinci on a dépensé on a financé pour plus de 70 000 euros en 2020 de projets et c'est un peu plus d'une trentaine de projets qui ont reçu ces financements donc les micro-subventions comment ça fonctionne c'est des sommes qui vont jusqu'à 5 000 euros en général c'était plutôt entre 1 000 et 3 000 euros et entre le moment où il y a une demande et le moment où il y a la somme qui est versée sur le compte des porteurs du projet il se passe un mois maximum donc l'idée est d'être très 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 rapide pour être capable de faire face à justement ce burst d'initiatives et de les accompagner sans perdre ce momentum donc c'est un modèle qui marche très très bien et qu'on est en train maintenant de répliquer sur d'autres sujets et d'ailleurs pour vous citer en fait je vais devoir t'interrompre je pense à cause du timing même si c'est vraiment passionnant Thomas c'est une minute ok donc une minute pour dire qu'on a un des projets d'ailleurs qui s'appelle Viral Alert qui est maintenant finaliste du X-Prize qui fait face à des projets qui sont portés par des gros start-up ou des gros laboratoires donc c'est un projet que Juggle qui a été développé par la communauté Juggle qui montre en fait que les approches communautaires sont capables d'être compétitifs avec des approches plus traditionnelles l'autre chose dont je voulais vous parler très important voilà donc c'est on est en train de développer Juggle Afrique c'est une grosse initiative qui va consister à aller accompagner plus précisément les communautés africaines qui veulent faire de l'open science et l'innovation open source et de le faciliter plus particulièrement autour de thématiques de développement durable et avec une philosophie One Health où on essaie vraiment d'intégrer la santé humaine la santé animale et la santé d'environnement et donc c'est un projet qui est déjà co-financé par l'AFD et le Fonds élimination par l'EFFM on a des laboratoires IRD qui sont également partenaires donc c'est un projet qui va être lancé en fin d'année 2021 et qui est un projet assez ambitieux et qui va être également en fait porteur de financement pour ces projets-là via des micro-grants et avec l'idée vraiment de faciliter en fait les collaborations transversales interdisciplinaires sur le continent mais aussi au-delà du continent évidemment donc keep in touch j'ai envie de dire si vous êtes intéressé de rejoindre cette initiative de devenir partenaire je vais vous partager dans le chat un mail qui donc la personne qui qui manage Juggle Afrique c'est un Ghanéen qui s'appelle Gameli Adzao et donc il sera très ravi en fait de recevoir vos questions si vous en avez et d'interagir avec lui voilà je vous remercie d'avoir pris un peu plus de temps et j'espère recevoir des questions de votre part alors à mon avis on aura plein de questions et on aura le temps d'en prendre aucune mais on n'a pas de regrets parce que c'est vraiment en fait on a de l'espoir c'est-à-dire qu'on voit que les lignes bougent on voit aussi qu'il y a un énorme projet en matière d'open science de partage à 360 degrés je vais frustrer tout le monde mais par respect pour les intervenants de la table ronde suivante en fait on va vous proposer d'aller sur le Discord et je pense qu'il faudra d'autres journées comme celle-ci en les recentrant sur des sous-thématiques mais c'est vrai que moi j'ai juste avant de passer la main en vous frustrant sur la table suivante qui porte justement sur les financements je tiens à dire que pour moi il y a quand même des maillons d'une chaîne qui se profilent et que très probablement dans une des valeurs ajoutées possibles avec les makers en lien avec la conception et le prototypage qui sont une des briques à valeur ajoutée avec peut-être l'éducation également des jeunes comme des vieux aujourd'hui on n'a pas le temps d'en débattre mais pour moi il y a une asymétrie entre une très belle progression du partage des résultats scientifiques et la capacité des secteurs de production à s'emparer concrètement des possibilités de refabrication rapide avec des modèles éco et des prototypeurs on va dire qui sont un peu plus agiles pour itérer des objets merci infiniment à tous désolé de frustrer les intervenants je vous ai laissé plus de temps pour parler on n'en aura pas pour débattre parce que j'ai les alertes de mes camarades donc le discord si tu veux bien le remettre merci Thomas Thomas Sens je précise bénévole du réseau français des Fab Labs donc du coup vraiment merci beaucoup pour ce boost je pense qu'il faut qu'on réorganise un sujet spécifique sur la question de la chaîne complète et je suis obligé de passer la main maintenant par respect à Laure Kpenou sur la table ronde sur les financements je tiens à dire un immense merci à ceux qui viennent de s'exprimer parce que je pense que vous nous ouvrez la voie et j'espère bien qu'on va réussir à câbler des processus qui nous permettront de relier toutes ces contributions du terrain au travers de nos alliances merci beaucoup Thomas merci beaucoup Romane merci beaucoup Valérie et Dorothée et ne vous inquiétez pas on abondra le discord pour en gros permettre aux uns et aux autres d'être en contact et de poursuivre le dialogue à toi Laure merci Hugues pour ce passage de témoins sur la table ronde 4 qui va parler du moins évoquer les questions de financement on a eu à travers les différents intervenants depuis ce matin quelques pistes complémentaires et je les remercie donc pour cette table ronde je vais appeler Sonia Scolan David Forgeron et Donald Boulémoux est-ce que vous êtes tous et toutes là est-ce que vous pouvez activer vos micros et caméras s'il vous plaît bonjour 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 Donald bonjour Sonia alors il me demande peut-être David non non je suis bien là très bien bonjour David ravi de vous avoir sur cette table ronde qui s'intéresse donc aux acteurs du financement qui finance des projets et des actions des Fab Labs et des actions partenariales donc merci à Sonia qui est directrice du réseau Bretagne Solidaires à David Forgeron qui est chargé de projet TIC chez UniverScience et enfin à monsieur Donald Boulémoux qui nous vient du Cameroun donc Afrique centrale qui est directeur régional adjoint de l'AUF pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs et qui est également point focal pour les Fab Labs en Afrique centrale alors on va faire un petit aperçu des financements disponibles en France et par les acteurs à l'international des financements et lorsque j'ai préparé un petit peu cette table ronde je me suis rendu compte qu'en France en tout cas l'État avait mis un petit peu des fonds pour la création de Fab Labs en France et cela dès 2013 ensuite les collectivités territoriales ont pris le relais il y a eu du financement participatif il y a aussi de la recherche la recherche à travers l'agence nationale de la recherche a également financé quelques Fac Labs et notamment à Saclay donc grand hub scientifique qui s'est installé donc on voit que différents types d'acteurs sont déjà sont déjà positionnés sur le financement des Fac Labs et Sonia donc directrice du réseau Bretagne Solidaires est-ce que tu peux présenter ta structure et nous dire en quelques mots quel est le rôle du réseau Bretagne Solidaires quel est le rôle qu'il joue pour identifier les financements au profit des Fab Labs le micro est à toi d'accord merci Laure le réseau Bretagne Solidaires est un réseau régional multi-acteurs dédié à la coopération et à la solidarité donc c'est le réseau régional breton le dernier réseau régional qui s'est créé en France parce que c'est un dispositif qui a été lancé sur l'initiative avec le financement notamment du ministère des affaires étrangérie international et donc les réseaux breton et les derniers à être créés en 2018 pour autant ces missions sont les mêmes que les autres RFMA plus anciens qui sont d'être un espace où les différents acteurs de la coopération et de la solidarité internationale que ce soit leur statut recherche universitaire entreprise association citoyen collectivité peuvent se retrouver mutualiser leurs compétences bénéficier d'un accompagnement particulier pour des projets plus impactants pour de la mutualisation d'interconnaissances un peu par rapport à ce qui a été dit précédemment se retrouver autour de projets communs quand on se rencontre en fait soit sur un territoire soit sur un thème on peut mutualiser les compétences des ressources avec des acteurs donc on a un travail d'animation de réseau d'accompagnement collectif et individuel des acteurs d'information de montage des formations et tout un travail de partenariat à des autres niveaux régional national et international pour ce qui concerne le projet maker nord-sud spécifiquement il est né vraiment en mars 2020 au moment du premier confinement l'idée l'idée étant que les circonstances il faudrait être deux opportunités soit se confiner regarder avoir une approche très individualiste soit au contraire faire du réseau une force pour développer avec d'autres réseaux des réponses à ces circonstances exceptionnelles et il se trouve qu'on avait précédemment on était rentré en contact avec Hugues Aubin par le bien de l'administrateur Martin les visites que certains d'entre vous connaissent un géographe déjà impliqué dans tous les réseaux tablables notamment aussi en Afrique de l'Ouest il nous avait introduit auprès de Hugues l'idée ça a été de dire il faut travailler là maintenant en réseau au niveau international parce que la problématique qui est internationale la réponse ne peut être que internationale et avec l'intermédiaire de Hugues et en partenariat avec tous des centres d'acteurs dans Airbus Community je ne sais pas tous ceux qui sont là mais ceux qui sont aussi beaucoup en force là aujourd'hui on a développé un partenariat RBS réseau français des Fab Labs réseau Ossafoquin des Fab Labs dans une double perspective dotée du Fab Lab du réseau Ossafoquin des Fab Labs en matériel 3D des types lavières filaments etc tout ce qui pouvait leur permettre de produire de l'équipement de prévention face à la COVID-19 ça c'était le premier volet du projet et le second volet du projet c'était expérimenter en Afrique de l'Ouest la préchauche plastique qui est donc je pense que vous la connaissez une machine qui a été aussi développée au niveau point pendant le premier confinement et qui permet du recyclage des déchets plastiques pour l'usage via les imprimantes 3D pour produire n'importe quel type d'écoutement sanitaire en fait et aussi dans une certaine mesure des filaments 3D donc ce volet expérimentation aujourd'hui expérimentation en Afrique de l'Ouest qui incluait donc un volet formation un volet montage sur place un volet suivi évaluation sur place mais pas encore financé parce que voilà c'est un montant financier qui est assez conséquent mais pour ce qui concerne le volet 1 des questions des 10 fablables on arrive au tiers de ce que le volet nécessiter en approche d'un élément budgétaire et je vais juste parcourir un petit peu les leviers que nous on a levés qui sont assez diversifiés et qui sont assez représentatifs de ce qui est disponible aujourd'hui pour des financements de projets au sein des fablables sans doute mais plus généralement des financements dédiés à l'innovation on va dire parce que l'innovation c'est un sujet qui intéresse beaucoup les acteurs ceux qui font la politique en France et au niveau des régions et puis aussi même des entreprises qui sont en recherche d'innovation etc en tout cas l'innovation c'est un sujet qui intéresse donc pour se financer ce volet fablable on va à peu près prendre on va dire le chemin que naturellement prend un projet quand il veut aller chercher des financements c'est d'abord aller solliciter les collectivités territoriales donc du niveau local au niveau régional en passant par les comcoms et les départements il n'y a pas forcément de lignes ouvertes mais les collectivités sont assez sensibles encore une fois à des projets innovants qui peuvent impacter leur territoire ou leur territoire professionnel c'est-à-dire l'international pour les services internationaux des collectivités par exemple donc sur ce volet-là il n'y a pas forcément des lignes ouvertes dans la collectivité mais en présentant un projet on peut avoir un appui parfois significatif de la collectivité et notamment pour ce qui nous concerne puisqu'on est marre sur les lignes internationales des services internationaux on a également eu un co-financement d'un partenaire européen d'un des partenaires de ce projet-là qui est Airbus Community donc Toulouse nous a mis en lien avec Airbus Espagne qui a soutenu la communauté a soutenu ce projet-là donc là on est sur un presque du financement citoyen en fait la participation citoyenne à un projet nouveau donc là c'est la financement un petit peu plus que cette civile on a également obtenu un financement sérieux de la Fondation de France donc là on est sur des financements privés et là encore c'était pas non plus une réponse à un appel à projet c'est une sollicitation directe donc ça peut aussi fonctionner quand ça rentre en résonance avec les lignes directrices de la Fondation et ses objectifs de création donc elles peuvent se nourrir ce type de projet et puis c'était un projet c'était en lien évidemment avec l'actualité donc il a obtenu une écoute assez assez précieuse nous avons également répondu pour le coup à des appels à projets c'est-à-dire qu'il y a des lignes qui sont ouvertes au niveau local régional européen international et on répondait à un certain de ces cas donc je suis à présent un petit peu Joggle sur le financement fonds environnement mondial et juste depuis il y en avait un second AFD parce que c'était vraiment une ligne qui était verte et là donc on en a encore en cours il y a des appels à projets très très locaux comme des appels à projets des banques par exemple on a répondu à l'appel à projet du crédit coopératif sur les dynamiques économiques sociales et solidaires on a répondu à d'autres projets où on n'a pas été retenus et les derniers on appelle à projet de l'AFD qui porte au niveau européen la demande du RDS mais qui est mutualisée avec plusieurs autres demandes d'acteurs français qui ont apporté une réponse il y a des aspects numériques et CIC sur la problématique du Covid donc là c'est en fond d'instruction on n'a pas le retour mais là c'est un appel à projet européen qui via l'AFD a permis l'utilisation de divers projets français pour un portage collectif et voilà donc on est sur des financements soit demandes directes soit réponses à des lignes qui s'ouvrent sur des lignes publiques du niveau local au niveau international sur des lignes privées entreprises fondations sur des lignes qu'on appelle à projets des banques ou tout type d'acteurs économiques et sur des lignes de participation plus citoyenne et après donc je pense que votre amie congolais je ne sais pas si demain va nous en parler mais il y a tout ce qui est soutien des institutions internationales à des dynamiques des projets internationaux merci beaucoup Sonia pour ce panorama qui est très riche on voit toute la diversité effectivement des acteurs que l'on peut solliciter pour financer des projets alors je me tourne effectivement là vers l'Afrique et vers l'Afrique centrale vers Donald Boulemou est-ce que vous êtes avec nous oui oui je suis là oui encore une fois pour votre présence Donald Boulemou alors pour l'AEF est-ce que vous pouvez rapidement nous éclairer sur l'activité de l'AEF l'Agence universitaire de la francophonie et des Fab Labs et puis nous expliquer un petit peu d'où est venu vos financements pour créer les Fab Labs au Cameroun et en Afrique centrale Ok merci de donner la parole disons que comme vous le savez l'Agence universitaire de la francophonie c'est une association mondiale d'universités d'instituts de recherche plus de 1000 dans le monde donc en fait tout part n'est-ce pas de l'intérêt que l'AEF accorde en question de l'entrepreneuriat et d'employabilité des jeunes et nous avons donc mis en place des Fab Labs depuis 2017 donc notamment nous avons déjà 4 Fab Labs disons 5 avec la spécialité d'avoir un Fab Lab mobile je ne sais pas si c'est possible de partager l'écran oui absolument je pense d'accord des droits immédiatement voilà une petite seconde normalement maintenant vous pouvez j'avais déjà appuyé alors ça va venir c'est pas encore affiché mais le temps que ça s'affiche je vous invite à nous expliquer bon en fait c'est un Fab Lab mobile tout un camion un grand camion que nous avons équipé en quelques outils de fabrication numérique des coupes laser 3D modeuse numérique et tout ce qui est à Duneau c'est un camion qui fait n'est-ce pas le tour dans les établissements d'enseignement supérieur notamment dans les universités et nous avons des cibles peut-être que des enseignants qui viennent pour faire des travaux pratiques des étudiants également qui ont leurs travaux qui sont dans ce camion et puis d'autres utilisateurs donc nous avons en matière de Fab Lab un Fab Lab au Cameroun deux en RDC un deuxième qui va s'ouvrir au Cameroun toujours pour le compte de l'AUF et puis donc ce Fab Lab mobile le plus ancien c'est celui qu'on a ouvert en 2016 destiné justement à cette cible étudiants enseignants et tous ces Fab Lab n'est-ce pas sont l'objet n'est-ce pas d'une réponse d'appel à candidature d'un appel à financement de la Fondation Orange Orange France nous montons dans ces projets nous répondons à ces appels et puis n'est-ce pas nous obtenons ces financements de la Fondation Orange de l'ordre parfois 80 000 euros par là le plus grand c'est 90 000 euros oui et nous avons l'appui également n'est-ce pas de la Fondation Pays Orange donc c'est ça un peu la société nous reprendons à l'appel à candidature au niveau international et nous nous arrangeons n'est-ce pas avec la Fondation locale à demander encore du financement donc le dossier est monté conjointement avec la Fondation locale et c'est ça qui fait l'objet n'est-ce pas de notre réussite n'est-ce pas dans ces différents financements donc voilà et puis en termes n'est-ce pas de financement il faut dire que ces différents fablables n'est-ce pas permettent n'est-ce pas d'engager des recettes nous avons des recettes propres qui sont n'est-ce pas issues des demandes d'utilisation de l'espace également nos camions lorsqu'il est sollicité par ces universités elles le contribuent n'est-ce pas également à équiper et tout ce qui peut faire des travaux et ainsi de suite n'est-ce pas ça permet d'avoir des recettes annuelles de l'ordre de bon je ne sais pas on peut dire de 5 000 6 000 euros en termes de recettes c'est pas mal lors de la crise Covid également nous avons tous nos fablables ont été mises en contribution n'est-ce pas pour la production des visières environ 10 000 visières ont été produites et à la demande n'est-ce pas des entreprises la même fondation la même société Orange qui a demandé des visières l'Institut français qui a demandé des visières l'ambassade de France qui a demandé des visières donc c'est des partenaires comme ça qu'on a eu n'est-ce pas servi durant l'actrice Covid et ça se poursuit d'ailleurs donc voilà en matière de financement et nous pensons que pour l'avenir s'il faut solliciter des financements effectivement il y a ces appels à Tandachu que nous nous avons un système de paye qui est mis en place n'est-ce pas pour solliciter pour avoir l'accès au financement en cas des réponses aux appels il y a donc justement ces recettes propres nous avons un modèle économique qui est mis en place n'est-ce pas pour pouvoir générer des recettes et ensuite bon je prends compte également sur les collectivités territoriales décentralisées qui permettent n'est-ce pas grâce au camion à solliciter ce camion pour se faire des recettes voilà un peu j'espère avancer le principe du foncément et notamment pour accélérer ou alors pour donner encore du sens à notre action de financement on veut mettre en place un réseau de nos fablas parce qu'on pense qu'en réseau on peut n'est-ce pas solliciter plus de financement dans la sous-région merci beaucoup monsieur Boulimou pour pour ces précisions donc on voit qu'effectivement la fondation orange est assez présente dans le financement des fablabs au Cameroun et on l'en remercie alors je dois préciser d'ailleurs que ce sont des appels à projets plutôt orientés solidarité qui sont lancés par la fondation orange actuellement il y a un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 12 mars 2021 et pour avoir discuté un petit peu avec la personne responsable de ces appels à projets elle me disait que finalement la fondation orange a commencé à transmettre ces à lancer ces appels à projets depuis 2014 et ensuite elle a basculé sur des appels à projets solidaires donc avec une mission d'inclusion des jeunes et en fonction des pays ça change un petit peu on le voit nous adresser aussi donc au corps enseignant et c'est une très très bonne chose et puis en 2017 ils ont un petit peu resserré le spectre pour lancer des appels à projets sur des parcours d'apprentissage numérique voilà gros succès en tout cas sur ces appels à projets de la fondation orange et je vous remercie d'avoir de nous avoir expliqué effectivement le fonctionnement des Fab Labs au Cameroun dont vous êtes responsable donc là je vais appeler David Forgeron qui est chargé de projet TIC chez Universscience alors David est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Universscience ce que tu fais et quelles sont les sources de financement que vous avez mis en place pour soutenir les actions d'Universscience bonjour à toutes et à tous merci bien pour l'invitation et de me donner la parole alors effectivement Universscience n'est pas du tout un acteur traditionnel de financement d'actions en fait Universscience c'est un EPIC un établissement public, industriel et commercial qui regroupe la cité des sciences et le palais à découverte donc notre mission principale est plutôt justement la diffusion de la culture scientifique technique et industrielle auprès de tout public on a non seulement effectivement un rôle d'opérateur local dans le sens où on s'implique dans le développement territorial de notre territoire mais également au niveau national et international sur un certain nombre de questions qui sont liées justement à cette diffusion de la culture scientifique et technique sachant que donc on a une mission d'intérêt général et que nos deux ministères de tutelle sont le ministère de la culture et le ministère de la recherche je tenais à préciser ça et du coup je vais vous expliquer un petit peu justement comment nous on rentre un peu dans cette dans cette action pour que vous comprenez bien le contexte donc en 2013 la cité des sciences a mis en place un Fab Lab donc un laboratoire de fabrication en tant qu'outil au service de la médiation scientifique et technique parce qu'on pense qu'au travers du fer et au travers de l'appropriation d'un certain nombre d'outils ça permet justement de pouvoir aborder des notions scientifiques techniques mais derrière aussi rentrer vraiment dans des logiques de capacitation comment justement faire en sorte de pouvoir s'impliquer dans des sciences et techniques au travers du fer donc depuis 2013 on a mené un certain nombre d'actions dans ce sens là au sein de notre Fab Lab et on petit à petit en fait on a pu développer un certain nombre de savoir-faire et d'expertise qu'on a qu'on a voulu justement diffuser auprès d'un certain nombre d'acteurs parce que dans le alors je reviens juste un tout petit peu en arrière mais le Fab Lab qui a été mis en place à la cité des sciences avait été mis en place dans le cadre d'un appel à projet national dans le cadre des investissements d'avenir avec un objectif de dissémination cet objectif de dissémination donc non seulement effectivement sur le territoire français mais également à l'international on a du coup travaillé en fait avec un certain nombre d'acteurs donc au niveau français notamment tout à l'heure a été abordée la question de la fondation Orange on les a par exemple accompagnés en 2015 sur la requalification de rappel à projet pour justement être plus sur les questions pédagogiques et du coup on a pu voir aussi tous les différents acteurs qu'ils avaient pu financer pour justement essayer un petit peu de voir enfin de requalifier un certain nombre de choses pour justement faire en sorte que ces financements puissent justement aller au plus proche des objectifs qui étaient fixés par la fondation Orange de même dans nos missions à l'univers science on a donc comme je disais toute une mission de diffusion à l'international dans ce cadre là en fait on a une délégation à l'international qui justement nous aide à rentrer en relation avec un certain nombre d'acteurs en passant notamment par le réseau des ambassades et des instituts français je me permets d'insister sur cette question là parce que justement je vais l'aborder tout à l'heure donc ça c'est un peu ce qu'on fait de manière générale au Carrefour numérique donc qui est le lieu qui accueille le Fab Lab à la cité des sciences on a donc mené un certain nombre d'actions d'accompagnement d'ailleurs et de formation d'un certain nombre de Fab Lab par exemple à Dakar on a accompagné alors là c'était plutôt des Fab Lab dans des universités on a mis en place un certain nombre de formations pour justement essayer de développer un certain nombre d'offres auprès des différents publics parce qu'une des notions importantes et ça ça a été justement rappelé un certain nombre de fois au cours de la matinée ce qui fait aussi la richesse des Fab Labs c'est ce croisement de public ce croisement de compétences de savoir-faire et d'approche et en fait quand on parle de maker en fait derrière ça représente plein de réalités différentes qui sont énormément liées au contexte local et je me permets d'insister sur la question de contexte local parce que les Fab Labs en tant que tel sont surtout du coup des outils qui vont permettre de répondre à des problématiques qui sont souvent en fait des problématiques locales mais si on met justement en lien tous ces différents lieux on se rend compte que ces problématiques locales elles ont une résonance globale en fait si on a justement trouvé une solution à un endroit on peut tout à fait après éventuellement la répliquer ailleurs c'est cet effet de réseau en lui-même qu'on veut aussi essayer d'appuyer pourquoi est-ce que je parle de tout ça les instituts français tous les ans organisent en fait une saison culturelle où ils mettent en avant et en valeur toutes les richesses culturelles scientifiques techniques d'un pays en particulier et là de manière exceptionnelle en 2020 il y a une saison culturelle qui s'est ouverte sur un continent entier c'est du coup la saison culturelle Africa 2020 où l'idée c'est justement de mettre en avant en valeur un certain nombre d'actions qui se passent justement sur les territoires africains je parle bien des territoires africains parce que l'Afrique est extrêmement diverse avec ses richesses ses diversités et dans ce cadre là nous on s'est positionné sur un certain nombre d'actions dont deux actions principalement sur la question justement de la fabrication numérique et également des objectifs de développement durable pourquoi je vous parle de ça parce que en novembre non pardon excusez-moi en décembre 2020 alors je vais juste partager mon écran alors là il y a des demandes de partage c'est bon c'est bon c'est bon merci donc en décembre 2020 on a co-organisé avec une douzaine de Fab Labs africains un un événement créatif où dans chacun de ces différents lieux de ces différents Fab Labs makerspace des participants ont essayé justement de trouver des solutions permettant de répondre à des objectifs de développement durable que ce soit sur la question d'accès à l'énergie d'accès à l'eau potable mais également en termes de santé on a voulu justement essayer non pas de de s'appuyer sur un territoire spécifique mais au contraire de rayonner sur différents différents pays avec des cultures différentes des approches différentes et des problématiques différentes ce qui nous a permis aussi du coup de mieux connaître un peu les différents contextes locaux dans lesquels ces différentes communautés elles habitent parce qu'effectivement et même si on regarde de manière un peu plus un peu plus poussée on se rend bien compte que si je vais juste même au Sénégal entre Dakar et Thiès on est sur des contextes extrêmement différents des problématiques extrêmement différentes et de même on a pu réussir à agréger un certain nombre de Fab Labs qui étaient sur des typologies extrêmement différentes parce que quand on parle de Fab Labs en vrai derrière de quoi on parle on parle de communautés d'utilisateurs qui essaient de trouver justement des solutions ensemble mais qui dépend énormément du contexte dans lequel ça s'inscrit un Fab Lab qui est installé dans une université forcément on a des problématiques extrêmement différentes d'un Fab Lab qui est installé justement dans un centre communautaire et donc juste parce que d'ailleurs j'en profite pour encore une fois remercier tous les Fab Labs participants à ce hackathon dont un certain nombre d'ailleurs sont présents soit en tant qu'intervenants soit dans l'audience ça fait plaisir de voir que tous ces projets se recoupent d'une manière ou d'une autre et alors ce hackathon a donc non seulement permis à ces Fab Labs de pouvoir trouver des solutions de pouvoir aussi les documenter et de les partager à d'autres cette notion de documentation ça a été répété un certain nombre de fois et je pense que c'est un élément extrêmement important et surtout en fait on voit qu'on a du coup un réseau non seulement de lieux mais aussi de personnes qui se constituent pour essayer justement de créer du bien commun autour de ça et du coup là maintenant justement je vais commencer à aborder la deuxième partie du projet qu'on souhaite porter alors là jusqu'à septembre 2021 qui est l'accompagnement et la création de Fab Lab parce que du coup on a eu dans le cas de ces projets on a réussi en fait à obtenir un financement du ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans le cadre des FSPI des fonds de solidarité pour des projets innovants donc ce sont des appels à projets assez réguliers c'est assez rare qu'un opérateur comme Universcience obtiennent ces financements généralement ce sont plutôt les ambassades ou les instituts français qui sont positionnés dessus la particularité justement de ce projet c'est que on est sur l'intégralité en tout cas sur l'intégralité du continent du continent africain et donc une partie de ce financement a été utilisé pour le hackathon mais on a encore une bonne partie du financement qui va être justement fléchée pour accompagner la création de FabLab et cette création elle va justement prendre la forme d'un appel à projet qui va être lancé dans les semaines qui viennent avec du coup une partie pour financer de l'équipement parce que du coup on croit beaucoup justement que les infrastructures permettent justement de rendre possible un certain nombre de choses mais aussi et on croit aussi beaucoup à l'investissement humain mais aussi donc des sessions de formation qu'elles soient aussi bien donc des formations par des des membres d'univers sciences sur un certain nombre de sujets techniques ou organisationnels mais aussi en s'appuyant sur tout un réseau de prestataires ou de partenaires locaux qui ont des savoir-faire ou des connaissances à partager de même l'idée c'est de créer justement en fait un petit peu un réseau de FabLab qui derrière justement commence à travailler ensemble ont ces habitudes on voit qu'il y a déjà effectivement ça du côté du REFAO c'est structurant et ça permet justement donc de bénéficier de cet effet de réseau l'idée c'est justement d'agrandir encore ce réseau et de lui donner justement aussi entre guillemets du grain à moudre sur des actions extrêmement concrètes juste pour finir ce que je pense que c'est important de préciser ça je vais juste arrêter de partager l'écran parce que ce n'est plus forcément nécessaire merci David on te laisse encore une demi-minute une demi-minute mais ça va être très très rapide c'est justement quels vont être les critères qui vont permettre justement de pouvoir sélectionner les candidats à cet appel à projet que l'on va lancer ça reste encore affiné mais ça va être principalement sur justement cette notion de communauté ouverte à savoir effectivement qu'il faudrait que le en tout cas on estime que le porteur de projet doit déjà être donc identifié donc au sein d'une structure ou d'un collectif qui est déjà identifié un lieu mais surtout qui renisse un embryon de communauté qui souhaite s'ouvrir à l'extérieur et qui souhaite s'inscrire dans un projet à une échelle territoriale et s'appuyant dans la mesure du possible sur un ou des objectifs de développement durable je reste bien sûr à disposition pour répondre à toutes les questions possibles et imaginables et je vois d'ailleurs déjà des pistes de réflexion sur des pistes de cofinancement qui permet aussi justement d'aller plus loin sur des appels à projet je vous remercie bien pour votre attention merci David pour ton intervention alors ce qu'on voit effectivement il y a différents types de sources de financement possibles aussi bien en France qu'à l'international les acteurs français qui se posent comme des acteurs à l'international on le voit avec l'AFD les FSPI fonds de solidarité prioritaire et innovation que l'on connaît plutôt bien à l'IRD l'Europe aussi qui intervient dans le financement il faut aller chercher les lignes un petit peu de manière un petit peu plus profonde et surtout ce qu'on peut peut-être dire rappeler c'est que c'est la dynamique projet surtout qui prime la dynamique projet les mots-clés qui nous permettent justement d'identifier les points de financement donc innovation inclusion sociale ce sont des mots-clés qui sont qui sont importants le numérique bien entendu et puis l'entrepreneuriat low-tech donc un petit peu tous ces mots-clés qui permettent d'aller chercher un petit peu les appels à projets en tout cas lorsqu'il y en a et puis ce que je comprends de ce que vous avez dit Sonia aussi pas mal de gré à gré on va aussi chercher donc des fondations la fondation de France la fondation la fondation Orange la fondation Schoenberger par exemple qui finance aussi donc plein d'acteurs je rappelle aussi donc la source que nous a donné le docteur Maïga ce matin le financement via le MEH des Etats-Unis donc tous ces éléments sont à à regarder à scruter pour pouvoir développer les projets donc je ne sais pas s'il y a des des questions je n'en vois pas en tout cas sur le chat mais on a pris déjà pas mal de retard donc je redonne la parole pour la suite du programme Hugues tu nous dis un petit peu quelle est la suite du programme puisqu'il y avait des présentations de projets sur les barcamps je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre pour celles et ceux qui sont encore présents et qui participent donc à cet atelier merci beaucoup merci à tous je pense que la prochaine fois on va on va se donner plus de temps sur les sujets parce que je vois arriver sur les discords par différents canaux beaucoup de choses très intéressantes et donc je vous encourage à cliquer le lien discorde on vous renverra des mails parce que moi-même je suis extrêmement frustré j'ai évidemment beaucoup d'idées et là on va passer à une période de 60 minutes qui va être cette fois-ci très chronométrée je m'excuse pour les participants au barcamp du léger retard qui a été pris en gros pour résumer pour tout le monde dans 60 minutes on arrête le programme on de cet événement ceux qui souhaitent échanger très librement on maintiendra ce zoom à partir de 14h GMT et 15h française avec des camarades qui se sont signalés volontaires pour avec leur smartphone nous faire visiter leur lab ou leur labo de recherche pendant une heure donc sachez que vous pouvez à l'issue du barcamp faire une pause revenir donc le principe du barcamp je l'introduis très vite c'est ici en version miniature puisque c'est une formule qu'on peut faire à plus de 100 personnes en gros le principe c'est librement des gens se sont inscrits sur une page sur internet je veux bien Thomas que tu mettes l'adresse de cette page et les gens se sont inscrits en fait dans une espèce de petit jeu qui est extrêmement simple indépendamment de l'origine du projet du porteur de projet du pays du projet n'importe qui peut présenter un projet qui est au stade de l'idée qui est en cours ou qui est réalisé que ce soit logiciel que ce soit matériel organisationnel le ou la porteur de projet se prête à un jeu pendant lequel il a 5 minutes chrono et moi j'ai mon téléphone avec un minuteur et en 5 minutes chrono il va nous présenter son projet et en gros essayer de nous faire comprendre les défis qu'il y a à résoudre les pistes d'amélioration ou les choses sur lesquelles ils cherchent des aliments ensuite tous ceux qui sont présents ici pourront sur le pad qui est sur le clavardage donc vous avez un lien qui donne sur une page qui est ouverte en écriture il est posé son curseur pour écrire dedans ou de lever la main et là en sprint pendant 5 minutes vous n'aurez pas le droit de dire que c'est nul vous n'aurez pas le droit de dire que c'est mal conçu vous ne devrez vous exprimer que pour aider les porteurs de projets à résoudre des problèmes donc il n'y a pas de mauvaise idée tout le monde peut se tromper l'objectif c'est d'être tous bienveillants pour se signaler comme ressources et proposer des améliorations donc là il est 13h08 donc on a un petit peu de retard et donc on a des projets qui sont assez variés on en a 6 pour 60 minutes donc très rapidement pour ceux qui ne sont pas sur l'EHPAD on va aller au Sénégal on va aller à Nantes en France on va aller au Burkina on va aller en France également en région parisienne on va aller sur un projet qui s'est inscrit hier et qui a organisé un hackathon ce week-end autour d'Exosquelette open source et on va découvrir également une plateforme complète en fait dédiée à la logistique d'objets open source et avec Maker Nantes donc il va être 13h10 je serai donc le méchant le pad est ouvert c'est-à-dire que sur le pad vous pouvez vous exprimer par écrit et vous pourrez lever la main parce que à partir de maintenant on arrive dans une zone qui est très timée mais très informelle dans laquelle il vous appartiendra en gros de respecter la parole les uns des autres et moi je ferai un son de cloche pour vous dire fin du pitch et ça je suis désolé ce sera non négociable et fin de la phase de contribution donc j'appelle Maudou Mouhamadou Ngon du Senfab Lab de Dakar si tu es présent Maudou oui bonjour salut et donc Maudou attention je vais te lancer le chrono 5 minutes sur ton projet je ferai un signal quand le timing est fini et là Thomas est sur le pad vous pourrez très librement faire fuser et on essaiera d'en prendre note toutes vos propositions pour soutenir ou améliorer le projet de Maudou Maudou c'est à toi le chrono est lancé ok super salut tout le monde bon en fait c'est juste de reparer de parler du cal qu'on avait développé ici à Senfab Lab c'est une calme intelligente de long cost facile à faire de l'ussel donc avec les composants de de des 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 composants recyclés qu'on a remonté quelques parfois dans les cartes électroniques des batteries et autres donc l'idée c'est une nette technique pour les malvoyants qu'ils puissent détecter des obstacles donc on a fait avec des solutions long cost donc comme vous le voyez c'est ça des fichiers sont partagés sur internet et autres avec le code et autres donc comme c'est un objet d'un maker donc l'idée est qu'il soit aussi replicable partout et pouvoir aussi améliorer si possible donc comme le disait tout à l'heure moi je reviens un peu en arrière c'est malheureusement des créations qu'on fait dans les labs et malheureusement s'il n'y a pas d'accompagnement c'est juste des prototypes qui restent dans un lab donc si on a la capacité maintenant la possibilité de partager ce serait vraiment une bonne idée donc c'est juste ça il est là et je pense que c'est pas encore bon allo ? c'est très bien on t'entend très bien ok ça marche ok tu as encore plus de points ok ça marche donc maintenant il y a une partie qu'on a pu modéliser avec l'imprimane 3D pour améliorer c'est la partie qui reçoit l'imprimane 3D donc après avec un Arduino pro mini et des batteries qu'on a récupérées dans les vieilles ordinateurs donc là c'est une stagiaire qui était là pour je peux partager mon écran oui je peux te donner les droits une petite seconde hop voilà une seconde c'est bon tu peux voilà ok donc c'est ça donc là on a déjà le prototype je ne sais pas si vous voyez déjà l'écran partagé qu'on a testé avec des non-voyants c'est bon oui ça passe vous me voyez ok donc c'est ça c'est qu'on a testé avec des non-voyants pour voir déjà l'efficacité parce que l'idée c'est de faire déjà un prototype mais de le montrer déjà à les personnes qui en ont besoin pour voir déjà si c'est c'est qu'il y a à améliorer donc ils ont testé en premier temps ils ont vu que vraiment d'après eux ils avaient vraiment beaucoup de satisfaction là-dessus donc c'est cette version qu'on a fait avec l'ultrason après aussi il y a notre volet lorsqu'on améliorait la partie avec l'impression on a reçu des étudiants qui sont venus en stage déjà pour pouvoir travailler sur ce projet donc le même qu'on a fait ils sont arrivés à réaliser deux prototypes qu'ils ont fait là je pense que vous voyez les images donc là améliorer un tout petit peu parce que la première version qu'on avait fait les batteries étaient sur la partie la partie la plus longue après on avait vu aussi voilà c'est là où on avait mis les batteries donc là il a amélioré en déplacant les batteries sur l'autre partie et de ce fait on pourrait au moins avoir cette partie qui bon si on arrive à avoir deux modèles on pourra au moins avoir une pièce à charger au cas où ou bien avoir deux dispositifs de charge et maintenant si la personne arrive à épuiser sa batterie pourra au moins remplacer avec l'autre qui a l'autre partie de ce donc c'est ça qu'on a fait c'est documenté aussi parce qu'en fait comme la première part on l'avait documenté mais là aussi on les a encore demandé de redocumenter cette partie et de voir maintenant comment on va faire pour pouvoir les partager donc c'est ça toi a été fait ici localement et avec les pièces en récup à part l'ultrason qu'on a acheté et l'ardino donc le reste c'est de la récup du vivre sur les téléphones portables interrupteur récupéré dans les vieilles appareils téléviseurs et le PVC qu'on a récupéré après les câbles aussi tout a été récupéré donc c'est ça c'est une solution vraiment low cost qu'on a fait l'idée aussi c'est vraiment de le rendre carrément accessible pour que tout un chacun toutes les personnes qui ont une situation de handicap visuel puissent en disposer donc nous l'idée c'est ça maintenant s'il y a la possibilité d'ajouter d'améliorer c'est parti parfait cinq minutes donc maintenant je propose à la salle de faire peut-être des suggestions vous pouvez quand même poser des questions rapides à Maudou pour que ce prototype low tech et à très faible coût de canne radar ne reste pas à l'état de prototype au sein Fab Lab alors vous pouvez vous exprimer très librement oui bonjour Maudou oui bonjour bonjour est-ce qu'on peut retrouver la documentation déjà où il y a une page internet où on parle du projet sur sur oui je peux vous envoyer oui oui après je pourrais vous partager les infos la documentation et tout mais comme malheureusement le sein Fab Lab n'a pas encore une page internet donc c'est en construction donc là mais je pourrais vous partager tout parce qu'en fait on l'avait partagé et publié sur Twitter Facebook et autres donc là après je vais vous partager aussi les infos combien ça coûte combien ça coûte à peu près de fabriquer ça donc d'après évaluation nous avons estimé le coût à presque 50 000 c'est pas est-ce qu'il y a dans la salle des participants qui ont reconstruit des aides techniques pour non ou malvoyants moi je pense qu'une chose qui serait intéressante ce serait peut-être de t'aider à le documenter pour le propager d'accord merci c'est pas moi je suis je suis intéressé pour t'aider à le documenter pour que ça soit facilement réplicable parce que contrairement à beaucoup d'objets une chose qui m'intéresse énormément c'est le fait que c'est pas sur base de composants achetés mais c'est sur base de récupération et des choses qu'on trouve un peu partout ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à creuser le fait de pouvoir à partir de récupération sur des composants courants pouvoir refabriquer d'autres objets et là comme c'est pas un dispositif à vue de nez médical ultra sensible ça serait super intéressant de voir si en fait ce qu'on peut puiser dans la récup pour fabriquer et pour que les gens même participent à la fabrication d'aides techniques ou handicaps donc pour ma part moi je suis très intéressé par le volet de doc sur le prototype mais sur le sourcing comme on dit des composants donc moi je propose voilà ma proposition c'est d'épauler de t'aider à documenter cet aspect qui est en fait un objet assez écolo parce qu'on va reprendre dans des choses que parfois on jette des briques tu parlais des batteries on voit les tubes PVC et je pense que c'est une approche qui est super voilà donc ça c'est ma proposition à titre de maker est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle ? en fait oui oui si on parle de l'estimation du coup c'est par rapport quand on a envie de commander des pièces neuves parce qu'en fait comme vous le savez donc là c'est de la récup qu'on fait mais si on voudrait en faire plusieurs donc là il faudrait peut-être arriver à commander certaines composantes donc c'est pour pas le prix va être un peu plus mais comme c'est de la récup là ça ne coûte vraiment rien du tout mais maintenant si on veut lancer sur la production maintenant acheter des composants neuves c'est peut-être là où le prix va augmenter un peu petit peu merci beaucoup super projet j'espère qu'il y a dans la salle des acteurs qui sont intéressés pour le répliquer parce que c'est un des intérêts de la documentation c'est que je pense que le niveau de complexité à mon avis c'est abordable pour pouvoir refaire ce prototype autre contribution est-ce que tu es au courant des autres projets de guidage open source pour personnes mal ou non voyantes Modou non ok c'est-à-dire c'est-à-dire tu connais le Ganssonar oh d'accord d'accord oui 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 je vois voilà il y a un malvoyant qui s'appelle François Lebert qui est membre de la communauté de MyHumanTip qui monte le Fab Lab d'Ariane Group et qui qui s'intéresse de près en fait à toutes les aides techniques pour les mâles et les non voyants en open source donc je vais te mettre donc je vais te mettre aussi en lien en contact avec lui on peut noter ça sur le pad en contribution parce qu'il peut monter des hackathons thématiques avec les salariés d'Ariane et verser les résultats comme Airbus parfois dans le bien commun en humanité donc ça pourrait te permettre d'accélérer ton projet avec eux Je pensais aussi Hugues parce que justement en parlant de documentation il y a Nico Huchet qui parlait de Wikilab peut-être que c'est l'endroit idéal pour documenter ce genre d'initiative Absolument on note sur le pad on est à deux secondes Modou bravo pour ce projet super et donc on va passer au projet suivant Merci Hop et félicitations super projet crugal utile et on a hâte qui soit documentée parce que je pense que c'est facilement réplicable avec des choses qu'on peut trouver autour de ça Très facile Super Merci beaucoup Modou Donc tu vas retrouver sur les pads les notes et les propositions Ensuite j'appelle Orthopus et je t'enlève les droits de Hop partage d'écran Désolé Alors Orthopus êtes-vous là ? C'est ça On vous entend petitement C'est mieux ? Oui Super Est-ce que je peux partager mon écran ? Oui je vais vous donner les droits Modou tu veux bien stopper ton partage d'écran je vais passer la main au camarade d'Orpopus Oui ça va Mona Hop Mona ça y est une seconde tu peux Tac Super Je vais te donner un top Ouais Et donc pareil 5 minutes pour nous exposer ton projet et 5 minutes de contribution des camarades par rapport à une problématique que tu peux cibler ou à leurs idées pour développer la chose Roger C'est parti Donc bonjour à tous je vais vous parler d'un kit de prothèse mécanique open source que développe Orthopus J'ai remis une petite salle pour présenter Orthopus mais Dorothée en a parlé tout à l'heure mais donc très rapidement on est une start-up basée à Nantes qui existe depuis 2018 et on développe des aides techniques au handicap moteur pour les membres supérieurs une gamme de prothèses dont je vais un petit peu plus parler et une gamme d'assistance robotique l'idée est de répondre à une problématique mondiale puisque comme ça a été dit précédemment dans la matinée 9 personnes sur 10 dans le monde ne sont pas appareillées alors qu'elles en ont besoin et nous nous adressons aux ONG associations et professionnels de santé qui sont en lien avec ces personnes là et on est sur un positionnement sur 3 piliers forts qui est la réduction des coûts le partage en open source de toute la documentation de nos solutions donc je vais en reparler ensuite et une garantie de qualité avec une certification médicale une certification CE sur toutes les solutions et ce dont je voulais vous parler plus précisément c'est un essai clinique que nous sommes en cours que nous sommes en train d'organiser au Népal en collaboration étroite avec l'Handicap International Népal qui va être planifié là dans les mois à venir avec 15 patients sur un kit de prothèses mécaniques alors prothèses mécaniques on dit aussi en anglais body powered c'est-à-dire que c'est des prothèses qui ne nécessitent pas d'apport d'énergie par exemple de batterie c'est juste l'énergie du corps qui suffit à les faire fonctionner et on est sur un essai clinique officiel donc qui demande tout un processus de validation en amont par des instances de santé népalaise et par un comité éthique l'objectif étant à la fin de valider technologiquement ces solutions donc vraiment au niveau du fonctionnement technique et aussi au niveau de leur usage au quotidien est-ce que les personnes s'en servent ou pas tous les jours le premier élément de ce kit c'est une main esthétique articulée qui permet de on va dire camoufler le handicap puisque malheureusement dans certains pays certaines cultures certaines communautés il y a une forte discrimination des personnes en situation de handicap donc cette main esthétique vient pas liée à ce problème et c'est un outil très simple qui ne demande aucun apprentissage spécifique mais qui permet les doigts peuvent se plier donc on peut quand même saisir des objets légers le deuxième élément c'est un crochet de travail alors le crochet de travail c'est un outil dans le monde de la prothèse qui est un outil historique qui existe depuis un siècle qui est très fonctionnel et très populaire quand on regarde sur les études d'utilisation au niveau mondial c'est très utilisé certainement parce que c'est très simple et extrêmement solide une fois que vous avez un crochet de travail vous l'avez a priori pour toute la vie et ça permet de réaliser des travaux manuels intenses du bricolage de porter des charges lourdes etc et le dernier élément de ce kit c'est un poignet universel que nous développons l'objectif autour de ce poignet est d'imposer un nouveau standard en open source puisque ça n'existe pas actuellement sur ce type de solution c'est un outil qui est très robuste et très facile d'entretien et qui ouvre un grand champ des possibles justement autour de l'open source et qui permet à chaque personne en ayant les capacités ou connaissant des personnes pour le faire de créer des outils adaptés à la vie quotidienne pour que ce soit de la cuisine du bricolage des pratiques artistiques etc donc on a fait un petit schéma pour montrer un exemple donc là on est sur l'exemple d'une personne qui serait muni du poignet universel d'Ortho Plus qui a envie de jouer de la guitare cette personne peut faire une recherche sur notre GitHub en ligne constater qu'il existe déjà des outils mais pas adaptés à ce besoin là le modéliser et l'imprimer éventuellement avec l'aide d'un Fab Lab par exemple et ensuite l'assembler sur le poignet et jouer de la guitare et partager à son tour elle-même les fichiers sur GitHub alors je vais arrêter le partage d'écran pour vous montrer les prothèses en vrai si je trouve le bouton pour Stop Share voilà c'est ça ça ne marche pas est-ce que vous m'entendez toujours ? on t'entend très bien mais peut-être que si je te coupe les droits du coup ça va couper le partage je vais peut-être essayer mais ça ne fonctionne pas j'ai essayé hop voilà et ben non ça reste à l'écran c'est pas grave c'est pas grave on te voit quand même ah vous me voyez mais dans une toute petite tout compris absolument toute petite vignette ah c'est super c'est super dommage bon alors je vous montre en tac donc là vous voyez le poignet qui est fixé sur une emboîture en plastique juste pour l'essai et je vais vous montrer par exemple le médiator pour jouer de la guitare on l'a fabriqué en 3D clac ça se clipse et on peut jouer de la guitare très facilement on peut changer d'outil par exemple on a fait un test avec un porte-balle de tennis voilà ok bah c'est bon j'ai dit tout ce que j'avais à dire j'écoute les questions on va partager tout sur GitHub donc après s'il y a des suggestions sur comment partager les fichiers on se pose la question aussi de Thingiverse par exemple enfin voilà je vous écoute c'est super merci beaucoup donc là n'hésitez pas vous pouvez librement prendre la parole Mona je pense que tu as le bouton pour arrêter le partage d'écran sans doute vers le haut j'ai le bouton mais quand je clique ça ne fait rien je l'avais bien vu mais je ne sais pas pourquoi c'est ça tu es vous êtes tu es parfaite in time c'est limpide est-ce que vous voilà quelles sont quelles sont vos idées pour améliorer ou faire circuler ou optimiser cette idée de solution qu'il s'agisse de la prothèse méca ou qu'il s'agisse en fait du connecteur universel parce que c'est quand même un connecteur en fait une fois qu'il est documenté si j'ai compris tout ce qui est compatible et qui se connecte dessus on le met au bout de son au bout de son moignon ou de son bras je vais faire une petite remarque super intéressante du coup je ne connaissais pas j'avais jamais vu la prothèse en live et je trouve ça hyper cool là où j'aurais peut-être une remarque c'est sur GitHub le partage des fichiers sur GitHub où ça peut être perdu où finalement les utilisateurs ils ne vont pas retrouver les fichiers ça va être un peu noyé dans la masse un peu comme Thingiverse aussi en fait on a du mal à repérer juste la bonne pièce qu'il faut pour avoir tous les modèles que vous pouvez proposer mais sinon super cool ok c'est effectivement pour ça que je disais qu'on on est preneur d'idées à ce niveau là parce que l'objectif c'est que ce soit accessible le plus possible donc après on peut aussi nous les mettre sur notre site que chaque page la page de chaque solution envoie sur le dépôt GitHub donc du coup les personnes n'aient pas à fouiller sur GitHub mais il y a peut-être d'autres choses à faire à ce niveau là voilà vas-y vas-y nous on creuse aussi le sujet dans le projet et on est en contact donc je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter davantage mais c'est hyper intéressant alors j'ai une question de Thomas sur le matériau dans lequel est le connecteur alors le connecteur c'est-à-dire nous on appelle ça le porte-outils alors je vous le montre là il est fixé sur le crochet de travail donc le porte-outils il existe il va exister en version on dit industrialisée et en version do it yourself imprimable en 3D donc là vous voyez ah super quelqu'un a réussi à m'enlever génial et là en version attendez j'essaie de mettre bien face à la caméra en version imprimée en 3D donc il y aura le choix en fait voilà je ne sais pas si je suis claire dites-moi si ça me paraît clair il ne nous reste que deux minutes moi j'ai une alors c'est plus une question et une suggestion c'est souvent la question le problème sur les personnes qui sont amputées c'est la phase en fait de vraiment de ce qui s'accroche sur le moyen donc qui là doit être souvent personnalisé et souvent fait en France par des orthoprothésistes et donc comme là on a une solution qui est assez universelle avec à un bout l'outil en fait qui est adapté aux besoins d'une personne et à l'autre bout le corps de cette personne entre les deux on a le porte-outils ma suggestion ma question c'est comment vous arrivez à rendre également frugal ou moins coûteux ce qu'on appelle l'emboîture ce qui se met sur le moyen donc ma suggestion c'est de travailler avec des gens qui font des emboîtures low-tech entre guillemets ou et ma question en passant c'est est-ce que vous le faites déjà alors nous on n'est pas sur l'emboîture en gros nous ça commence à partir du poignet mais effectivement ce que tu pointes Hugues c'est totalement un enjeu qu'on a bien perçu et l'idée c'est de réussir à s'imbriquer dans une chaîne en fait et qu'un utilisateur dans un pays lambda puisse avoir accès à toute une chaîne qui va facilement lui apporter l'outil et les solutions techniques dont il a besoin et donc on est sur plusieurs pistes et idées à ce niveau-là mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici parce que je pense que je ne suis pas la meilleure personne de l'équipe pour expliquer ça précisément donc voilà mais on est tout à fait ouvert à échanges et discussions même après cette journée et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous le voulez super projet merci beaucoup donc parmi les gens qui sont dans la salle il n'y a aucun complexe souvenez-vous que dans un barcamp on a amplement le droit tous de se tromper et donc il n'y a pas de mauvaises suggestions ou propositions donc n'hésitez absolument pas à prendre la parole et merci beaucoup Mona je trouve vraiment ça super intéressant maintenant si le Wakat Lab est dans la salle le Wakat Lab de Burkina est-ce que vous êtes présent ceux qui ne sont pas présents passeront plus tard et je vais faire passer les suivants est-ce que Gilles Daguela ou quelqu'un du Wakat Lab est présent dans la salle une fois deux fois trois fois non donc on va passer au projet suivant est-ce que le minimal Universal Respirator est dans la salle oui oui bonjour bienvenue Antoine donc tu as entendu les règles du jeu c'est parti et bien je voilà je vais te donner le go tu peux activer ta caméra si elle est disponible alors je vais activer ma caméra est-ce qu'on peut voir on te voit très bien bonjour je ne sais pas la figure que j'ai parce que je n'ai pas le retour zoom je ne maîtrise pas trop tu as très bonne mine on te voit très bien est-ce que tu veux des droits de partage ou quelque chose je veux bien oui parce que je vais essayer de mixer un peu tous mes écrans et tous mes documents d'accord pas de problème une petite seconde je te les donne tout de suite Antoine Antoine voilà plus voilà hop une petite seconde ça y est tu les as tu me dis quand tu es prêt et je lance le chrono et bien je viens de cliquer sur le partage donc normalement vous devriez vous voir c'est bon dessus ça marche et on peut lancer le top si tu le souhaites c'est parti donc déjà je vais perdre quelques secondes pour te remercier de l'invitation qui a été faite pour saluer certaines personnes que je connais que ce soit Thomas Landrin par exemple ou les équipes de Dakar du SenseFab Lab et je vais directement aussi très rapidement me présenter en disant que je suis donc Antoine Vert je suis designer industriel donc pour ce projet là en tout cas c'était le Minimal Universal Respirator donc qui est un projet de respirateur open source qui a été développé entre autres au travers de mon agence de design sur lequel on a quelques spécialités mais en particulier celle des sciences citoyennes et de l'open source et dans le cadre de ce projet peut-être que vous avez vu que vous avez vu passer l'année dernière en tout cas dès lors que Emmanuel Macron nous a mis en confinement on s'est dit en tout cas ensemble comment répondre à une demande particulière qui était la pénurie annoncée en fait de cet équipement médical avec les contraintes contextuelles de l'époque qui était effectivement que tous les magasins étaient fermés et que par défaut on devait changer les modes d'approvisionnement et les modes de production qu'on a l'habitude d'utiliser puisque design industriel en particulier on a accès à certains types d'équipements etc et d'un seul coup l'ess is mort comme on dit donc ici je vous montre très rapidement la page du projet qui a été lancée en fait l'année dernière avec voilà des informations qui avaient été posées dès le départ on a à quatre à l'origine très rapidement produit un proof of concept pour démontrer qu'avec du matériel à disposition que je vais vous montrer tout de suite après en tout cas le moyen de faire de faire s'activer et se désactiver des valves pour gonfler un poumon artificiel qui est généralement utilisé dans l'industrie aujourd'hui je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran mais on est sur une version beaucoup plus compacte avec des pièces la plupart imprimées en 3D et tout ce qu'on trouve en fait à côté de chez soi et pour aller encore plus vite c'est extraordinaire 5 minutes c'est très très rapide pour vous montrer quelques photos en fait d'une ancienne présentation mais en France le 16 mars quand tout a été confiné les seuls les seuls endroits où on pouvait encore avoir accès par exemple étaient les comment ça s'appelle les garages automobiles on savait que pour faire un respirateur on avait besoin d'une source d'air puissante et donc directement on est allé à côté de chez nous chez notre garagiste lui demander si on pouvait récupérer des ventilations d'habitacle qui pour nous étaient le dispositif par exemple de production d'air le plus simple à retrouver partout dans le monde qui était déjà certifié pour plein de choses et qui permettait tout un tas de fonctions directement disponibles de la même manière aussi ça vous fera peut-être rigoler mais pareil avant de mettre la main sur un poumon artificiel qui en l'occurrence au début de la pandémie a été très compliqué à emprunter pour des questions en gros d'utilisation par le corps le corps soignant on a trouvé des préservatifs en fait pour avoir un volume d'air etc et tester je veux dire basiquement si notre dispositif était fonctionnel par la suite on a on a aussi imaginé ça voilà en tant que designer plutôt en termes de méthodologie comment on fait de l'innovation frugale comment dans un monde en transformation et ça on a eu le premier clash crash international mais qui va certainement se répéter en tout cas c'est ce qu'on pense comment demain penser l'adaptation au final de quel outil j'ai à côté de moi pour répondre à quel besoin et comment en fonction du contexte je peux faire évoluer un système donc le mur en fonction des dispositifs que j'ai à disposition qui sont accessibles vraiment à bas coût tout autour de moi donc là aussi je vais le remettre un petit peu en plus gros t'écran mais on voit par exemple que notre dispositif dans notre système global le mur aujourd'hui on utilise différents types de pompes en entrée pour avoir une pression nécessaire pour faire notre dispositif ce sont des pompes d'aquarium de pisciculture qu'on peut trouver dans le grand commerce on a aussi essayé on a travaillé avec le groupe SEB qui fait des aspirateurs qui a mis quelques ingénieurs dessus pour faire des estimations on a travaillé avec des ventilations de drones on a essayé aussi avec des Dremel qu'est-ce que je peux hacker vraiment autour de moi pour avancer il me reste 4 secondes et puis surtout on a vu le bénéfice et je m'arrêterai là-dessus auprès de différentes structures en tout cas comme Kabeku au Mali j'avais concordé Amadou Diallo aussi puisqu'on l'avait eu en formation il y a quelques années pour savoir on a le Mexique qui s'est connecté avec nous on a l'Algérie le Maroc la Tunisie qui ont développé eux-mêmes leurs dispositifs à partir de notre premier système et voilà aujourd'hui on a développé une nouvelle carte électronique je passe tout ça je pourrais vous envoyer les informations je voulais juste vous montrer avant les questions ça je pourrais vous l'envoyer directement dans le chat une plateforme en fait qui prend tous les projets d'open source respirator en fonction des différents types de technologie nous on utilise du pression continue je ne rentre même pas dans les détails il y en a d'autres qui ont utilisé des poches à pression etc etc voilà bref tout un tas de milliards de questions aujourd'hui on a toute la mécanique qui est à jour qui est disponible sur notre nouvelle page d'accès où vous avez les 3D où vous avez tous les liens téléchargeables directement voilà une je te laisse poser les questions merci beaucoup donc c'est quand même un gros boulot je crois qu'il est basé au départ sur la mobilisation de volontaires donc du coup moi c'est plus une normalement je vais laisser la salle peut-être réagir mais moi j'ai une première question en gros c'est aujourd'hui on est quand même sur un dispositif qui je pense assimiler un dispositif en France médicale de classe 3 donc aujourd'hui un truc sensible un truc qui peut sauver c'est ça quelque chose qui peut sauver ou tuer donc ma question elle est en gros aujourd'hui vous êtes obligé si vous voulez que ce soit utilisé en dehors on va dire de la clause du bon samaritain américaine pour sauver quelqu'un d'avoir une forme de validation clinique de certif médical ou de test donc simplement comment vous envisagez ça et d'après vous qu'est-ce qui manquerait pour vous aider à ça trois réponses pour une question première question on a conçu ce projet en tant que designer comme le stylo big pour la trahocatomie à l'origine on était aussi en deal avec le ministère de la défense l'état d'urgence permettait des dérogations législatives pour passer outre les questions de certification la crise montante etc on s'est battu avec la NSM on a essayé d'en plaire des dossiers enfin bon bref on a été mis de côté parce que les industriels on avait présenté ça comme un projet absolument non-profit donc il était hors de question de parler d'argent on s'est fait disqualifier tout ça aujourd'hui on a la preuve de répétabilité et de déficience du produit n'ayant pas en tant que studio de design l'intention de le vendre on laisse à chacun la responsabilité de le faire certifier maintenant de notre côté on s'est rapproché et je pense que tu connais le docteur Marc Pleber qui me semble t'avoir déjà contacté peut-être de Grenoble on s'est mis en contact avec Antadir qui est une association qui aide à la certification auprès de la NSM pour construire un dossier et valider en gros que mécaniquement que électromagniquement que même dans le fonctionnement dans toutes les fonctions les armes etc tout soit prêt pour aller vers une certification la certification coûtant extrêmement cher en France nous n'avons aucun objectif à faire cela par contre avec des projets type celui du Mali avec Kabeco ou celui de Tunisie ils ont pris notre version zéro ils l'ont adapté avec ce qu'ils avaient sur place ils ont dealé avec leur ministère de la santé et ils sont allés eux-mêmes vers les certifications qui sont plus ou moins contraignantes en fonction de leur pays et aujourd'hui si nous on voulait aller plus loin il nous faut des gens qui permettent la certification par exemple auprès de l'AFNOR auprès de la NSM et nous on donnera toute notre diligence pour donner les dispositions techniques mais comme nous n'avons aucune ambition à la reproduction en série nous n'engagerons pas en tout cas cette démarche finale par contre nous ferons preuve que ce dispositif est bien efficace et a bien tout ce qui est attendu en termes de fonctionnalité pour passer ces tests merci beaucoup profitez-en dans la salle toutes questions suggestions éclairage et le bienvenu donc là respirateur open source à vocation de réplicabilité maximale ah oui la petite wagonette justement dans la reproductivité maximale par exemple pour nos capteurs de flots d'air on utilise des masse airflow sensor qui sont disponibles dans toutes les Scenic Clio Volkswagen ou quoi que ce soit qui fait s'arracher des cheveux aux ingénieurs de conception on a eu les équipes de Renault F1 de Airbus qui ont voulu nous aider et il y avait un énorme décalage et c'est pour ça qu'on promeut et c'est extraordinaire les gens que vous avez réussi à rassembler ici il y a le syndrome français en fait c'est ça de vouloir toujours faire des trucs de ouf etc nous on utilise une pièce qui existe déjà en millions d'exemplaires dans n'importe quelle casse et on fait fonctionner ces dispositifs là avec un minimum d'intelligence nécessaire pour un maximum d'efficacité en fait derrière et ça ça transforme complètement la manière de penser le développement industriel et c'est là où on vient nous se casser les dents parce que c'est beaucoup trop disruptif c'est beaucoup trop frugal on n'assume pas que ces choses là à un moment c'est à ta grand-mère qui en a besoin en trois jours d'action tu peux produire en fait dans ton garage un dispositif qui va lui sauver la vie peut-être pas pendant deux semaines complètes parce que tu n'auras pas les moyens mais peut-être déjà trois jours le temps que de faire venir un respirateur d'un grand hôpital ou je ne sais pas quoi on est intervenu pour l'équipe du Club Sandwich pas mal en Afrique que ce soit au Sénégal en Côte d'Ivoire au Congo à la Réunion au Ghana et on a compris en fait la manière de faire dans ces contextes-là et voilà nous on pousse pour complètement casser les modes de représentation habituel et d'aller vers du vrai low-tech et du high-tech en termes de résultats super quelqu'un a une suggestion à faire pendant la dernière minute plus une question oui vas-y comment vous avez fait pour gérer la communication justement avec les différents pays et les différentes initiatives du coup c'était en entrant nous on a mis contact arrobasmureproject.org des gens sont venus après on a pingé en fait voilà et puis ça je pense que pour beaucoup de gens qui sont autour de la table aujourd'hui qui développent des projets open source le problème de la documentation c'est chronophage c'est inimaginable autour de nous on avait réussi à émuler un peu moins d'une centaine de personnes quand même donc plein de domaines différents si t'es pas capé pour ça c'est extrêmement compliqué donc après on se les fait un petit peu en fonction des besoins via du GitHub sur notre site web on a repoussé tous les documents on utilise Autodesk Fusion alors c'est des privés mais en même temps leurs outils pour la représentation de la compréhension est extrêmement efficace c'était au cas par cas on les aidait en fait nous on est à disposition on n'attend rien en fait donc on évolue de notre côté on fait comme on peut avec les gens qu'on a autour de nous on a pris des stagiaires on a essayé de faire là on relance avec des labos de recherche etc mais c'est extrêmement compliqué on est très mauvais là-dedans nous on fait du projet d'innovation de rupture ça depuis une dizaine d'années pour les quatre du Club Sandwich l'entreprise que j'ai on l'a poussé dans ce projet-là et puis après voilà en fonction KB Cool donc au Mali eux ils sont sur la V2 ils sont en train de pousser leurs essais cliniques avec beaucoup moins de matériel que nous on va voir ce qu'on peut leur accompagner sur des erreurs à éviter des nouvelles méthodologies en fait pour la production en série etc mais voilà je n'ai pas plus de réponses sur ce point-là merci beaucoup donc clairement ce qui apparaît c'est quand même que ça fait deux ou trois projets là on est plutôt sur le versant concepteur-maker qui sont partagés avec le monde entier déjà et en fait qui restent partagés et donc on voit bien qu'il y a quand même du travail ou des acteurs tiers pour les valider les certifier permettre qu'ils soient vraiment utilisés au terrain donc j'insiste sur ce point parce que ça fait quand même pas mal de fois que ça revient dans la matinée sur lequel on a des briques où on a de l'intelligence de la conception du partage même des gens qui peuvent en mobiliser d'autres sur des défis que les médecins connaissent qu'on a même des plans en ligne mais qui manquent de la documentation pour pouvoir s'en servir correctement pour pouvoir les répliquer et aussi finalement on voit qu'il y a peut-être des trésors en fait autour de nous sur le web qui résolvent des problèmes de santé mais qu'il y a besoin des soignants et des acteurs de l'assertif pour que ça existe pour de vrai donc ceux qui sont dans la salle et qui en connaissent n'hésitez pas sur le pad à vous signaler le Discord reste ouvert parce que c'est à mon avis une brique qui est intéressante merci beaucoup Antoine et bravo parce que ça demande on sait des milliers d'heures en fait de travailler sur ce type de projet personne ne vous a demandé de le faire et donc un grand coup de chapeau à l'équipe pour sa philosophie et les résultats produits merci je vous mets tous les liens dans le zoom et puis je remplirai le pad à jour pour les gens que ça intéresse pas de problème merci à vous donc je vais passer à un projet que j'ai découvert il y a 4 jours et que je suis ravi de voir aujourd'hui sur le pad donc celui qui est présenté par Majid voilà Air Open Expo je ne sais pas si tu veux le droit de partage oui s'il te plaît merci beaucoup pour l'invitation je suis ravi c'est la première fois qu'on se voit je suis ravi que vous soyez là vous êtes inscrit hier je crois et je remercie d'ailleurs Modou d'avoir enlevé un de ses slots pour permettre l'inscription du vôtre en dernière minute et donc je vais lancer le petit chrono et on t'écoute sur Air Open Expo c'est ça donc moi c'est Majid je suis né en Algérie je suis arrivé en France en 2001 et à la base je suis informaticien et j'ai fait la formation de la Fab Académie pour ceux qui connaissent c'est une formation de fabrication numérique qui est faite par la Fab Fondation et il s'avère qu'il y a un an un an et demi un proche donc Raphaël que vous voyez là on était assez jeune avait la myopathie de Duchesne et donc il a perdu en capacité pour se nourrir tout seul et on a regardé un peu les aides techniques qui existaient sur le marché et c'était c'était juste indécent enfin ça coûtait hyper cher et sur des maladies qui évoluent et de là j'ai commencé à faire un premier prototype mais je me suis très vite rendu compte que bon je savais bricoler des choses mais pour faire un exosquelette tout seul c'était compliqué et du coup il y avait un programme donc la Cité des Sciences David en a on a parlé tout à l'heure ils ont une partie Living Lab qui accompagne donc à la à la conception de projets et de là on a travaillé donc avec une petite équipe on était 7-8 avec le bénéficiaire à travailler sur ses besoins et voilà et on a itéré comme ça sur plusieurs versions avec l'idée de faire un exosquelette donc je vous passe la définition de l'exosquelette mais en partant de cette première version qui est vraiment le premier prototype on a itéré plusieurs fois et on est arrivé sur une version mécanique donc qui fonctionne avec un système d'élastique où l'idée c'est d'annuler la gravité en fait du poids et du coup pour des personnes qui ont peu de mobilité mais qui ont encore un peu de force ça leur permet d'amplifier leur mouvement quand là on rajoute des élastiques il y a un effet de levée ce qui fait qu'on annule la gravité et il s'avère qu'en fait ce prototype là pour Raphaël qui est la personne pour qui j'ai commencé à faire le projet c'était pas suffisant et il fallait m'autoriser donc la solution et ce que je n'ai pas dit c'est que initialement j'avais déjà monté une entreprise donc c'est l'entreprise qui a initialement créé comme laboratoire d'innovation qui porte le projet d'Europe & Exo et du coup il y a cette idée de distribution de la solution et donc au niveau de la thématique du hackathon ce hackathon qu'on a organisé avec la cité des sciences on avait deux thématiques c'était de une comment améliorer l'exosquelette pour Raphaël et de deux comment concevoir l'interaction numérique en gros comment faciliter à l'extrême l'acquisition et la reproduction en fait de l'exosquelette donc pour l'amélioration de l'exosquelette c'était il fallait clairement partir sur la motorisation et il y avait aussi des problématiques d'amélioration du confort etc et pour la plateforme web l'idée c'était d'imaginer un peu ces différents acteurs comment ils pourraient interagir sur cette plateforme et avoir des cycles comme ça de retour de design et d'idées et enrichir comme ça pour avoir une plateforme vraiment spécialisée pour les exosquelettes du monde supérieur et pour ça donc on a mis à disposition un petit début d'application en fait où à partir d'un formulaire on peut générer des designs qu'on peut télécharger et donc récupérer et l'idée du coup c'est de c'est de se dire que demain avec des mesures d'anatomie etc on puisse générer directement les modèles et alors la particularité aussi du hackathon c'est que c'était organisé sur trois samedis donc comme c'était à distance et qu'on n'avait pas les possibilités de voir les personnes on l'a splité sur trois samedis donc premier vendredi avec le premier samedi c'était les présentations etc et on avait différents temps qui étaient qui étaient organisés durant durant ces hackathons avec à chaque fois des interventions des bénéficiaires aussi et des familles et on a essayé de guider un peu les utilisateurs enfin les participants dans le déroulé du hackathon on a mis en place un système avec des coachs qui étaient présents pour répondre aux questions etc et donc ce hackathon il nous a permis d'avoir 25 participants qui étaient ultra motivés et issus de différents différents horizons donc il y a Maudou il y a aussi eu pas mal de bénévoles de My Human Kit donc c'était vraiment très ouvert sur trois semaines avec trois pays quand même qui étaient présents donc le Sénégal Canada et la France un peu partout et on a eu cinq solutions donc à tester et je vous montre là un peu les différentes thématiques donc on a une solution avec un vérin qui est quasiment prête à être testée une autre solution qui a été plutôt prototypée de manière miniature avec des choses très simples on a aussi des problématiques liées au contrôle donc comment avoir des contrôles intuitifs sur ce type de dispositif donc si je vous montre très rapidement mais en gros il y a eu des résultats sur du contrôle intuitif et on a eu aussi des améliorations de l'existant et tout un travail sur la plateforme qui a été qui a été peaufinée et donc concrètement aujourd'hui on a plein d'autres défis donc si vous avez des questions exprime les défis c'est bien pour ceux qui sont dans la salle vas-y fonce en gros nos défis ça va être de tester valider les différentes hypothèses là l'issue du hackathon donc on a plein d'idées l'idée ça va être de composer tout ça de trouver des financements pour se développer et diffuser un maximum la solution et organiser et la collaboration ça a été un sujet qui a été pas mal abordé aujourd'hui sur différentes thématiques donc c'est c'est hyper intéressant et voilà donc et on aimerait bien aller aussi vers la certification dispositif médical pour permettre l'accès au plus grand nombre de personnes de dispositifs super c'est très clair merci beaucoup je crois que votre hackathon en plus il a été clos samedi dernier donc il y a quelques jours comme ça j'en ai entendu parler donc n'hésitez pas ceux qui ont des propositions de collaboration des suggestions allez-y vous avez 5 minutes alors moi j'en ai une j'ai comme ça très vite pour pas prendre le temps des autres un il y a alors My Human Kit est déjà dans le coup mais il y a un gars qui s'appelle Nicolas Pousset qui est secrétaire du Climate Change Lab qui est ma petite association qui est à Nunes Barcamp et lui il a commencé par le bras support anti-gravité et ensuite il a lancé un projet qui s'appelle Bravo comme bras robotisé assistant de vie open source il est en myopathie également et ce projet il est soutenu par Orthopus qui était là et le dernier prototype que j'ai vu c'est qu'ils ont pris un bras robot open source pas cher documenté une start-up de Lille d'étudiants ingénieurs et en fait il y a eu beaucoup d'idées originales sur la mobilité parce que comme ce gars faisait du modélisme il avait l'habitude d'avoir des caméras en première personne comme on dit FPV et du coup il y a plein de trucs super c'est à dire qu'un myopathe qui peut piloter son téléphone mobile avec un joystick ce qui est documenté en open source en fait le téléphone mobile lui peut piloter le robot le téléphone mobile peut afficher l'image caméra ce qui fait que même quand on ne peut pas tourner la tête on peut cibler des objets et avec un robot open source réparable avoir un bras de secours donc ça c'est je te donnerai le contact de Nicolas qui a une équipe sur ce projet l'autre truc c'est le customizer qu'on trouve sur des sites 3D comme Thingiverse tout à l'heure je parlais à Orthopus de l'enjeu de l'emboîture sur mesure par rapport aux objets pour des personnes en situation de handicap problème bien connu de CarePap qui a fondé le réseau des réhablables et dont Willy Allègre était parmi nous tout à l'heure là le customizer il prend tout son sens c'est-à-dire que tu peux prendre des cotes ou quelqu'un prend ses propres cotes ou celui de son fils ou de sa fille et tu vas beaucoup beaucoup plus vite sur l'adaptation de modèles sur mesure pour ce qui n'est pas standard et que tu accroches au bout et là je pense que ton customizer il a vraiment quelque chose d'intéressant pour approcher des partenaires avec lesquels faire des deals pour soutenir Airopen donc voilà deux idées très rapides et la troisième c'est que je sais que Nicolas Huchet il a aussi eu un truc un peu particulier c'est qu'il s'est rapproché d'acteurs privés sous copyright pour voir ce qu'il pouvait lâcher comme ancienne solution en open source et je sais qu'il y a une start-up qui elle est dans le très haut de gamme totalement inaccessible en coûte mais montait l'initiative de quelqu'un qui est personnellement concerné qui travaille sur la problématique des exosquelettes et donc sans promesse je vais essayer de retrouver le contact pour voir s'ils peuvent lâcher des briques parce que c'est non concurrentiel pour eux aujourd'hui les gens qui font de la Rolls Royce en fait ils ont le couvercle sur des briques de deux chevaux mais les deux chevaux n'existent pas alors nous on a besoin d'énormément de choses qui fonctionnent pour le grand voilà juste en deux minutes et je laisse la parole au camarade merci beaucoup Hugues vous êtes tous fatigués tenez bon si on m'entend j'aurais une question vas-y est-ce que tu peux revenir juste sur le hackathon j'ai pas très bien compris si c'était celui dont le carforum numérique avait organisé ou si c'était un autre hackathon que tu avais organisé toi si tu peux juste revenir sur ce moment là oui alors le hackathon ça a été co-organisé avec la cité des sciences c'était pas le même hackathon que David avait présenté tout à l'heure donc ça s'est rechaîné en fait c'était l'hackathon suivant de la cité des sciences et donc on l'a co-organisé avec la cité des sciences donc la cité des sciences en gros nous accompagne dans ce côté co-création avec les utilisateurs donc avec des méthodologies de créativité etc super je vois que Maudou veut s'exprimer Maudou vas-y prends la parole je t'en prie salut Maudou oui oui en fait je voulais savoir qu'est-ce que vous avez utilisé finalement comme capteur au final les capteurs qui ont été utilisés c'était des accéléromètres c'est des accéléromètres mais il y a il y a cette méthode qui peut être généralisée en fait sur plein de capteurs et qui je pense va concerner beaucoup d'aides techniques histoire de contrôle intuitif mais du coup on va utiliser cette méthode mais pour l'instant on l'a fait avec des accéléromètres donc trois coordonnées x, y super félicitations très belle initiative moi j'ai été impressionné en fait en un clip je me suis retrouvé sur un projet de hackathon éclair où j'ai appris qu'il y avait une restitution le samedi matin et il y a un acteur important des groupes Facebook contre le Covid au niveau des makers Yann Marshall qui m'a dit peux-tu relayer ce projet-là et je vois que vous êtes très motivé puisque vous êtes déjà ici donc je suis très confiant pour votre projet et les dynamiques que vous arrivez à générer merci beaucoup très beau projet et souvenez-vous pour tous ceux qui regardent que ces projets-là ont une caractéristique c'est qu'ils veulent être partagés et qu'ils sont déjà francophones donc n'hésitez pas et je le dis aussi à ceux qui participent au Barcamp il y a un lien sur notre programme et dans le canal de tchat qu'on va rappeler sur un Discord et ce Discord on ne va pas le couper à la fin de cet événement et donc il peut être un moyen très rapide de vous entraider et d'entrer en contact très directement pour les projets de la République du Congo ou à Madagascar en passant par l'Afrique de l'Ouest et maintenant on en arrive à ah et bien voilà il est là je pense Stéphane Kofi est-ce que Pierre-Alexis Ciavaldini de Mekernet est dans la salle ? il est là il est là donc très bien est-ce que tu tu es est-ce que tu as besoin de partage de droits pour projeter quelque chose ou tu y vas comme ça comme tu veux oui je vais je vais projeter mon écran alors je te donne les droits immédiatement merci bah toute manière je vais commencer sans j'ai 5 minutes attends je vais te lancer je dis également aux personnes présentes qui meurent de faim qui n'en peuvent plus même si c'est passionnant que Pierre-Alexis sera le dernier à s'être inscrit sur ce mini barcamp et donc on va bientôt vous libérer donc restez parce que ce projet mérite votre attention Pierre-Alexis à toi ok tout d'abord bah merci beaucoup Hugues de m'avoir invité à cet événement je représente la plateforme Mekernet.org qui est une plateforme complète de fabrication distribuée c'est à dire que sur cette plateforme on va pouvoir à la fois documenter des designs qui soient open source ou non on a aussi eu des demandes de design non open source mais bon là je vais me concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment c'est les designs open source donc qui permet de documenter des projets open source sur en fait une infrastructure qui est basée sur Git donc qui permet de versionner des designs c'est à dire qu'on va pouvoir de la même manière qu'on le fait dans le code participer à plusieurs designers sur la co-création d'un projet open hardware ensuite il y a cette phase de fabrication qui est faite où en fait un client va arriver sur la plateforme pour acheter la fabrication du design parce qu'il faut bien rémunérer donc au moins les fabricants et peut-être aussi les designers dans certains cas de projets open hardware dont la propriété intellectuelle peut être rémunérée ça c'est un modèle qu'on développe aussi en tant que business model pour les designers open hardware une fois que le client a acheté un objet effectivement du coup cet objet dont on a les plans de fabrication va être fabriqué le plus localement possible pour le client et donc cet écosystème il se base sur un système de réputation de compétences de disponibilité des machines des matériaux etc avec un groupe de travail qui s'appelle Open Know How un standard qui permet de partager parce que nous on a une plateforme mais il y a aussi d'autres plateformes de fabrication distribuées et on est vraiment là pour être inclusif et on a un standard de documentation open hardware de projet pour permettre aux différentes plateformes comme Wikifactory et d'autres de partager les informations sur des projets là en ce moment on est en train notamment d'évaluer la possibilité de faire de MakerNet un projet qui fait partie de ce qu'on appelle le fait divers c'est un nouveau mouvement sur internet qui consiste à implémenter des interactions entre différentes instances d'un même logiciel donc par exemple il y a le MakerNet général qui va pouvoir parler à un MakerNet déployé pour un Fab Lab en particulier ou pour une zone en particulier ou pour un événement en particulier ou une crise en particulier ou même d'autres plateformes et en fait ces différentes plateformes vont pouvoir se parler entre elles dans un principe de fédération pour échanger des matériaux disponibles des projets des commandes de fabrication voilà n'importe quelle information qu'on pourrait considérer à propos de la fabrication distribuée donc maintenant je vais partager mon écran pour vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble ça marche ça arrive c'est bon ok alors donc là ça c'est la liste des projets de MakerNet donc c'est une simple liste de projets donc il y en a assez peu pour l'instant là pour l'instant on a une soixantaine de projets documentés la plateforme est toujours en bêta elle est développée en collaboration avec Fab City et donc du coup sur cette plateforme en fait il y a certains projets que je voudrais vous montrer qui sont ceux de Field Ready qui est en fait une ONG qui travaille dans disons beaucoup de pays qui ont des problématiques sanitaires fortes et des problématiques financières aussi potentiellement économiques fortes et donc là par exemple cet objet là c'est un petit objet imprimé en 3D qui vient se visser dans une bouteille de soda et ensuite on peut revisser le bouchon par dessus et en fait il permet de décapsuler les aiguilles de seringue proprement comme on fait en fait normalement chez les médecins ils ont une petite poubelle avec une petite encoche spéciale pour tirer en fait l'aiguille de la seringue sans toucher ni l'aiguille ni quoi que ce soit et donc du coup ça c'est un petit objet qui permet voilà avec simplement une imprimante 3D et une bouteille en plastique de vacciner des gens de manière plus sécurisée en évitant tout contact avec l'aiguille donc je peux vous montrer là en fait sur MakerNet on a le petit renderer de fichier 3D pour regarder ce fichier d'un peu plus près et donc du coup effectivement donc la partie longue c'est celle qui vient se mettre dans la bouteille et ici on voit donc les petites encoches qui vont permettre de clipser la seringue et de laisser tomber l'aiguille dans la bouteille et donc ce genre de produit ils en ont en fait énormément Field Ready notre partenaire ils ont un catalogue de plus de 100 produits aujourd'hui ça c'en est un autre en fait c'est un petit objet imprimé en 3D qui est en fait un jouet et en fait c'est exactement comme un Kinder Surprise il va falloir utiliser tout le savon pour pouvoir récupérer le jouet donc ça en fait c'est un savon qui est une motivation pour les enfants à se laver les mains pour pouvoir avoir le jouet ce qui permet voilà d'augmenter l'hygiène de manière générale dans la société quoi donc ces projets ils sont open source on peut les télécharger et les fabriquer soi-même donc là par exemple je vais vous montrer les instructions qui sont elles aussi donc sur le guide du projet et MakerNet vient lire en fait ce guide pour en extraire les instructions les parties à fabriquer etc ce que ça veut dire c'est qu'en fait je peux modifier ce projet à la fois en allant consulter le site web et en apportant une modification ou alors je peux aussi cloner le projet et le modifier sur mon ordinateur le pousser sur MakerNet et l'interface sera automatiquement mise à jour excusez-moi et donc voilà un petit peu donc ça c'est la partie shop qui permet qui permet en fait de voir les projets qui ont été fabriqués au moins une fois parce qu'un projet doit avoir été fabriqué au moins une fois pour qu'on sache qu'en fait il est fabricable et je vais terminer en disant que qu'il y a plusieurs initiatives aujourd'hui en Afrique qui arrivent à faire de l'impression 3D pour des projets médicaux et notamment je vais citer Kijenzi K-I-J-E-N-Z-I qui a réussi donc à se faire agréer par le ministère de la santé au Kenya pour faire des produits de santé en impression 3D donc c'est une grande première et au niveau de MakerNet nous notre opinion en fait la manière dont on voit les choses pour les objets de santé c'est qu'en fait ils doivent être effectivement alors je vais essayer de départager mon écran ils doivent être ils doivent être effectivement tous vérifiés et certifiés pour qu'on puisse poser en fait sur la version numérique du projet parce que chaque en fait chaque objet fabriqué sur MakerNet a son duplicata numérique qui dit qui l'a acheté qui l'a fabriqué quels matériaux ont été utilisés ce qui va permettre de le recycler etc. et donc aussi d'apposer un certificat numérique pour différentes choses donc ces certificats numériques pour la santé il reste à créer on est en train d'en créer pour différents standards pour les projets de MakerNet et voilà à peu près le tour du projet de MakerNet selon l'axe santé et affect qui cours et bien c'est quand même un sacré projet merci beaucoup Pierre-Alexis donc n'hésitez pas dans la salle si vous avez des questions suggestions ou propositions pour Pierre-Alexis moi ça me fait penser un petit peu donc je lance tout de suite tout à l'heure on a eu présentation d'une plateforme qui s'appelle qui elle était beaucoup plus sur la co-conception à distance et dans le cloud d'objets 3D avec différents formats de fichiers type .step STL etc et qui en fait s'affranchissaient de ces contraintes pour arriver à permettre à des ingénieurs ou des concepteurs makers de gérer à la fois les licences les plans pour que ça s'emboîte que ça fonctionne et qui a été développé par des universités européennes pour des voitures et donc on y pensait donc une voiture c'est 69 000 pièces donc ils y pensaient pour ils n'ont pas du tout la partie distribution certification etc donc ils sont venus ici pour voir un peu au niveau de la santé et là sur MakerNet en fait moi j'ai l'impression que c'est vraiment important ce que tu as dit sur le projet Open Know How Gen Z à qui Gen Z ouais pourquoi parce que sur les gros acteurs qu'on a eu aujourd'hui vraiment en fait tout le monde bute sur le précédent c'est à dire arriver à mettre le pied dans la porte même sur des dispositifs simples donc on a eu du dispositif médical de classe 3 on a eu des dispositifs qui étaient des dispositifs plus de personnes en situation de handicap et donc aujourd'hui en fait vraiment tout le monde bute en fait sur la possibilité d'arriver à avoir au-delà de la certification technique des composants ou de la répétabilité de ce que fabrique une machine d'avoir en fait une forme de certification un peu worldwide c'est à dire que nos objets ils circulent worldwide d'accord nous on met des plans ils circulent et on ne peut pas les utiliser légalement n'importe comment c'est logique on a quelques acteurs qui en ont certifié à l'occasion de la crise du Covid plutôt sur des envergures européennes au maximum ou sur des grands pays comme les Etats-Unis par exemple ou France avec la DGA et autres et donc moi ce que je pense c'est que ce qui est super intéressant la proposition que je ferais vite fait c'est si vous vous avez quelque chose d'assez rigoureux aujourd'hui pour adapter en fait un début de modèle économique pour des concepteurs sur des modèles qui sont indexés et encore plus important d'avoir des standards de certif associés sur différentes chaînes des standards de certif un bus là vraiment pour moi MakerNet peut apporter une très forte valeur ajoutée s'il arrivait en fait à pouvoir avoir une preuve de concept d'une certification qui est liée à une certif technique par exemple d'un pays tu vois ce que je veux dire un pays le Kenya par exemple s'il y en a une s'il y a une ouverture sur le Kenya s'il y a une ouverture sur la France il faut y aller s'il y a une ouverture sur le Maroc s'il y a une ouverture sur la RDC mais par contre ce qui est intéressant c'est vous avez peut-être la capacité technique de gérer des interopérabilités c'est-à-dire que quand il y a un accord internorme immédiatement en fait la gamme d'objets qui est certifiée un peu comme la CE avec les normes de pays ça de l'avoir directement dans le tampon numérique ça change tout parce que ça veut dire qu'immédiatement en prototypage comme à l'autre bout de chaîne des gens qui font de la série ils savent qu'ils savent que c'est sécure de bout en bout c'est-à-dire qu'en gros le coup de tampon sur le modèle lui-même ce volet-là il est entraîné à partir du moment où comme sur les standards aujourd'hui numériques il y a un accord international et bien en gros les objets ils fonctionnent donc moi je pense que vraiment merci beaucoup PA il y a un truc qui est super intéressant ce serait d'arriver à voir un précédent qui permette de démontrer la position de ce tampon numérique sur une validation nationale qui elle un peu comme les nationales en France avec le CE où tu vois ce que je veux dire parce que ça permettrait de mettre en bouquin un standard et si ce standard est open source il dépasse largement MakerNet parce que c'est un standard voilà par contre ça pourrait être le premier à être capable de l'instruire vraiment c'est-à-dire de le gérer dans les coûts de tampon numérique et dans la chaîne donc moi ma suggestion ce serait vraiment aujourd'hui comme c'est très lourd et ça a été dit par d'autres copains de se rapprocher en gros là probablement du projet Kenyan et c'est déjà fait mais de chercher des opérateurs de validation sur les différents niveaux d'objets donc l'objet il est correct on peut l'utiliser comme un torchon une cruche un objet courant jusqu'au dispositif médical classe 1 classe 2 voire pourquoi pas classe 3 parce que là en fait ça ouvre quand même un truc c'est que ça devient fonctionnel entre le modèle et l'usage on a une traçabilité superbe d'autres remarques dans la salle alors je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire alors plusieurs choses effectivement MakerNet nous on voit vraiment cette plateforme comme disons un proof of concept de la fabrication distribuée de bout en bout c'est pour ça qu'on veut le faire en fédération c'est que nous on est là en fait juste pour créer un certain en fait pour créer la voie mais on pense qu'effectivement la fabrication distribuée et tous les standards sur lesquels on travaille dépassent largement évidemment le projet de MakerNet en soi voilà on se voit vraiment comme une équipe de recherche sur comment mettre en place une vraie fabrication distribuée mondiale pour que d'autres plateformes et créent une réelle économie mondiale ça c'est le premier point et sur les licences de ce que tu disais effectivement il y a sur la certification il y a plusieurs niveaux de certification il y a celle du design donc ça effectivement on peut lui apposer un tampon numérique qui permet de dire ce design respecte un certain nombre de normes qui le rendent éligible effectivement à une certaine consommation mais après de toute manière il y a forcément je pense la certification du lieu qu'il fabrique et potentiellement même de chaque pièce fabriquée et effectivement ça c'est des domaines sur lesquels on est en train de travailler activement en ce moment et notamment la répétabilité là on est en train de sortir avec Anthony Sédiki de Vizière Solidaire une imprimante 3D qui va être connectée à MakerNet pour permettre en fait l'interaction directe entre la fabrication distribuée et cet objet de fabrication ce qui fait que donc ça a différentes implications par exemple l'imprimante va pouvoir être capable d'attendre en fait une demande de fabrication à n'importe quel moment quand elle n'est pas utilisée et aussi de donner accès donc à un certain nombre de produits dont on sait qu'ils sont directement répétables sur l'imprimante c'est à dire qu'en fait pour un certain nombre de produits pour qu'ils soient totalement répétables on va fournir directement le G-code au lieu du STL ce qui fait qu'en fait on sait exactement ce qui va se produire au moment de l'impression et donc du coup voilà on va constituer cette base de données de G-code compatible avec cette machine mais c'est dans dans le but de démocratiser aussi ce processus de répétabilisation merci beaucoup j'espère que les participants et surtout les plus courageux qui sont restés jusqu'au bout les 29 les plus endurants et patients et bienveillants d'entre vous je vous remercie infiniment tous on va clore la partie on du matin on va activer de la musique se reposer boire un petit thé et se retrouver à 15h heure française pour ceux qui veulent échanger de manière informelle et présenter leur lieu j'espère que vous avez découvert des projets que vous ne connaissiez pas j'espère qu'on a cassé un peu les clivages mentaux entre les gens dans leur garage avec une imprimante 3D les chercheurs bac plus 8 sortant de grandes universités les clivages entre nos couleurs de peau nos physios horaires parce que tout ça sachez que c'est monté par des volontaires bénévoles de gens qui se sont rencontrés parce qu'ils veulent casser les clivages pour soigner en partageant les solutions de santé dans le bien commun de l'humanité et ça n'empêche pas d'industrialiser ça n'empêche pas d'inventer des modèles économiques ça n'empêche pas de permettre à les gens de se refabriquer les choses gratuitement sur base de récupération on aura touché au low-tech au respirateur haut de gamme je voulais ici remercier l'Institut de recherche pour le développement tous les participants du hackathon qui se sont inscrits je pense qu'on est au début de quelque chose de très important qui s'inscrit dans une prise de conscience planétaire de la nécessité de régler tous avec toute bonne volonté beaucoup de problèmes à venir de la capacité à partager les solutions on a parlé un petit peu d'objectifs de développement durable la santé en est un je pense qu'aujourd'hui on a une grande fraternité entre nous et donc ce que je voulais c'est aussi dire un petit remerciement particulier en dehors de l'équipe de Maker Nord Sud à l'Org Pénou et l'équipe opérationnelle de l'IRD et celle du Réseau Bretagne Solidaire parce que ça fait un moment qu'on prépare cette journée vous avez compris que la prochaine on se donnera plus de temps parce que je suis comme vous très frustré chaque projet qu'on a vu quasiment est un projet pilote qui fera des petits et pour ma part ce que j'en tire c'est qu'on a quand même une petite responsabilité c'est que chacun dans nos vies on peut être les maillons d'une chaîne d'entraide et que dans ces maillons on voit qu'il y a des bonnes idées mais aussi déjà des projets et que parfois il y a des choses qui dorment dans les placards qui pourraient régler les problèmes des autres et chacun essayant peut-être tout simplement d'oser essayer ensemble c'est valable pour ceux qui peuvent trouver des fonds c'est valable pour ceux qui fabriquent c'est valable pour ceux qui enseignent et c'est valable pour ceux qui quelque part ne sont pas légitimes et ne deviennent parce que les soignés en fait sont contents de participer à cette démarche donc je voulais vous demander une petite chose pour les 29 qui restent c'est d'activer vos caméras pour que je vois vos visages on se voit les uns les autres que je prenne une capture d'écran avec nous tous parce que je pense franchement qu'on est on dépasse les clivages et entre nous que c'est au travers de rencontres comme la nôtre qu'on arrivera à incarner des bonnes intentions comme celles qu'on entend sur du partage de vaccins dans le bien commun de l'humanité mais pourquoi pas du partage de fauteuil roulant pourquoi pas du partage de pouce sereine pourquoi pas du partage de solutions pour le handicap pourquoi pas on voit aujourd'hui que les maillons sont réunis à des échelles qui peuvent être importantes MakerNet c'est un projet je crois qui a proposé ses ressources dans la crise du Covid derrière une plateforme qui s'appelait Fabricommun il y a eu vraiment des milliers d'objets des dizaines de milliers d'objets de livrés avec le projet Air Open Exo on voit qu'il a fédéré très rapidement l'Institut de recherche pour le développement partage déjà aujourd'hui une masse énorme de savoir-faire en termes de programmes autour par exemple des simulations sur le réchauffement climatique de l'environnement des capteurs du data sachez que tout ça ça vaut au total des millions de dollars et c'est une économie nouvelle qui est en fait une économie du partage donc je voulais que vous dire un immense merci à tous et toutes et je propose en gros qu'on se congratule et sachez une chose c'est que il y a un Discord on va vous envoyer un mail vous aurez le lien dessus on n'est pas des champions du community management mais si vous êtes tous dans un esprit de bienveillance pour le soin épaulons-nous et faisons exister cette santé ouverte tous ensemble et la prochaine fois j'espère qu'on aura plus de temps et aussi des soignés entre guillemets qui feront partie de ce cercle élargi et parce qu'on sait tous que c'est ça qui nous tire de l'avant donc un immense merci à tous et toutes et là on a moi j'ai besoin en tout cas d'une pause et notre cher Amadou Diallo de l'African Airbus Community va nous passer une playlist africaine et on va réactiver les caméras à 14h GMT 15h heure française pour simplement un peu prendre un thé ensemble et au travers de nos caméras partager un peu de fraternité jusqu'à 16h maximum heure française 15h GMT j'espère que cette rencontre vous aura intéressé je vous remercie infiniment au nom de tous les organisateurs dont ma micro-association dont vous entendrez parler le Climate Change Lab ravi de participer à cette journée merci à tous on ne coupe pas le zoom mais on va couper les caméras je propose Médard qu'il fasse une capture d'écran parce que moi j'ai PA en gros plan je ne peux prendre que lui en capture d'écran et je vous quitte pour une demi-heure oui Médard tu veux juste me donner si Amadou tu peux me donner les droits pour partager parce que je ne peux pas partager mon écran je ne sais pas je vais réfléchir attends tu m'as réfléchi oui ça doit être possible ne bouge pas je réaffiche les participants chers amis alors Amadou vous ne le savez pas mais lui c'est le tigre quand on n'a pas le moral dans Maker Nord-Sud il y en a toujours un qui arrive à booster les autres vous savez dans toutes les équipes c'est pareil chez nous c'est Amadou voilà c'est parti tu as les droits merci ça marche merci alors je vais faire et à partir de maintenant vous êtes libre vous êtes libre et je vais d'ailleurs couper l'enregistrement attention je coupe merci 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 merci